Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 26ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait très plaisir dans un décor qui change. Mais si vous avez bien suivi cette saison, vous avez capté qu'on arrive à faire des accords roues libres en déplacement. Et aujourd'hui, nous sommes en déplacement parce que nous avons un invité un peu spécial, un invité de prestige, un invité que vous étiez très content de voir aujourd'hui et qui a totalement valu le déplacement. Nous sommes dans le sud de l'Espagne et je suis aujourd'hui avec M. Romain Molina. Comment vas-tu Romain ? Après un accueil pareil, ça ne peut qu'aller. Je te remercie. C'est moi qui suis flatté plutôt de faire Zach en roue libre et qu'en plus, toute l'équipe vienne ici. Je vous remercie d'avoir fait le voyage, même si vous avez amené un temps. C'est vrai que c'est... Je ne vais pas m'expliquer. Romain, la météo iPhone, on m'a dit le sud de l'Espagne, il fait beau, c'est bon vivre, c'est cool. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Je pense que c'est Zach Nani qui arrive et la tempête suit. Peut-être que c'était en prélude de l'émission, c'est comme l'an passé. De nuit avec, il est venu chez moi. Deux jours de pluie, limite l'orage. Horrible. Et après, dès qu'il est parti, il a fait beau. Je t'assure que c'est vrai. Je pense que c'est en préambule de l'émission. On sait que les éléments vont choquer un peu aujourd'hui, c'est pour ça. Il y a des gens qui ont longtemps parié entre eux sur comment est-ce que tu allais venir habiller. Genre maillot Looney Tunes, T-shirt Sonic. Est-ce que tu veux nous présenter la belle pièce que tu as aujourd'hui ? Et j'ai décidé de faire couleur locale pour toi. Donc le 6-9. Là, c'est le vrai 6-9. Là, on est à presque Sacoche Lacoste, la bouteille d'Oasis Tropico, le maillot de la L Saint-Priest qu'on m'a envoyé en plus floqué à mon nom. Je remercie d'ailleurs la pauvre club de Saint-Priest qui a peut-être tombé en National 3. Donc voilà, le 6-9 où ma mère fait encore les marchés. Donc les fruits et légumes, marché de Saint-Priest, mardi et dimanche. Je confirme, c'est floqué Romain Molina 21. 21, c'est ton chiffre ? Même pas, c'est le 11, mais je crois qu'ils n'avaient pas d'autre chose. Mais déjà, c'est énorme, énorme merci à eux. Je suis très flatté. Donc voilà, j'ai dit, vu que tu viens du 6-9, je voulais rendre le petit hommage. Non, ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait super plaisir. Du coup, ça va être une interview aujourd'hui, une émission. Je suis très content. On va pouvoir un peu revenir sur un petit peu ton parcours, ta carrière, des choses comme ça. Franchement, t'es une des émissions les plus touffues que j'ai, entre guillemets. C'est-à-dire en termes de questions, de choses que j'ai envie de demander, de points que j'ai envie de voir. J'ai rarement eu autant de trucs prêts. Mais tout ce que tu voudrais, il n'y a pas de souci. Moi, tu sais quand est-ce que j'ai commencé à te suivre ? Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Époque 2018-2019, quand tu parlais... Pini Zavi. Pini Zavi, Pia Jourapchian, tous ces trucs-là. Là, vraiment, moi qui n'étais qu'un simple amateur de football, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait plus que ça. Et d'ailleurs, si tu remarques que c'est marrant, parce que ces mecs-là, notamment Zavi, c'est quelques années plus tard que tout le monde en parle. Les grands médias, il a fait Neymar, il a fait ci, il a fait ça. Celui qui avait ramené Abramovic, il a fait tant de trucs. Jourapchian, le playboy de Téhéran, plusieurs identités. Mendes et compagnie. Après, Mendes, il est un peu politique. C'est comme Rayola, c'était surtout les dealmakers. Mais tu as aussi les marionnettistes. Je te raconte une anecdote qui est marrante. C'est que ces mecs-là, après, j'ai écrit un livre à Monegra, où j'ai parlé des créateurs. Juan Figar Zvirsky, qui est le mec qui a tout créé. Le mec du foot business, c'est un champion d'échec uruguayen à la base. Réellement, il a été champion uruguayen et troisième du Sud-Américaine, je crois, dans les années 60. Le mec, il faisait quoi ? Il avait l'allure d'un professeur de mathématiques. Il voyageait quand même en voiture blindé. Le blindage fait par la société qui blindait les présidents d'Amérique latine. Donc, on n'est pas sur un prof de maths. Mais très gentil. Très gentil. Il a eu tout le monde. C'est simple. Le vrai Ronaldo, Romario, Amandé Maradona, Klinsmann, dans la jeunesse Neymar, il les a tous su. Il faisait les clubs, il faisait tout. Garde Müller, même il a géré des trucs pour Platini à l'époque. Bref. Et quand j'ai publié, etc., sache que sa petite fille m'a écrit. En me remerciant. Et pourtant, j'y allais quand même, tu vois. Ce que j'allais dire, t'as dit un truc sympa ou pas ? Bah écoute, j'ai interrogé des gens qui le connaissaient bon ou mauvais, mais j'expliquais les choses. Après, c'est vrai que c'était un gentleman. Bon, il a fait des trucs. C'est lui qui a inventé la triangulation. Non, pas rasqueux. C'est des espèces de concepts aujourd'hui, en fait, qui sont repris pour, on va dire, faire du mic-mac. Ouais. Et l'autre aussi qui m'est arrivé, ça c'est marrant, c'est Jorge Stierpiller, qui est un peu le deuxième pionnier des agents, à l'époque. Et lui, il y a son fils qui m'a écrit pour me remercier. Après sa mort. Alors que pareil, tu vois, je pense que j'ai fait un traitement assez juste. Comme une sorte dommage un peu. Ouais, mais il y avait aussi les points un peu négatifs, mais il y avait tout. Mais en fait, j'ai donné la parole aux gens qui le connaissaient. Et le mec, il m'a... Alors là, je peux te dire, j'ai parlé des heures avec eux, et très sympa. Donc des fois, on se fait une montagne, tu vois, de gens même que tu t'égratines un peu, mais tu vois, au final, très gentil. Alors vraiment, on va commencer tranquille. C'est magnifique. T'as direct dégainé et tout. Ça me fait trop plaisir. T'es dans un super mood. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit quelque chose qui m'a fait bien rire. C'est la première fois qu'on le voit en 1080p. Ah ouais ? Ah bah oui, tu sais que je ne saurais même pas comment mettre le mode. Déjà, j'ai du mal à brancher un micro. Brancher une caméra, pour moi, régler, j'y comprends rien. J'ai vu, tu régles avec ton vieux caméscope, un trépied avec du scotch. Tu sais que le trépied, il ne tient pas droit. Je ne sais pas comment faire. En fait, il y a un espèce de curseur au milieu. J'arrive jamais. Je pense que c'est un peu comme ma coupe de cheveux. Tu la vois, tu te dis, le trépied, c'est pareil. Comment ça s'est levé le matin ? Au moins, il t'en reste des cheveux. Ici, on est un peu moins... Après, voilà, ça va tomber aussi. Mais bon, je ne suis pas encore comme Evan Fournier, ça va. Je ne suis pas encore comme Evan Fournier, exactement. Alors, on va commencer gentiment l'émission. Comme je dis, j'ai bien envie aujourd'hui que ce soit une émission qui soit vraiment très tournée sur toi, sur un petit peu ta carrière, ta façon de travailler, également les différentes questions qu'il y a pu avoir sur toi ces derniers temps, même les polémiques, des choses. Donc, on va vraiment aborder plein de trucs, c'est grave cool. Mais avant tout, on va commencer par le début. Et c'est comme ça qu'on le fait à chaque fois dans Accor au Libre. Je vais te demander de te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît. Mais il n'y a pas de problème. Alors, je suis Romain Molina, 31 ans maintenant. Le temps passe trop vite. Je viens d'Hérieux, en Isère. Dans le Nord-Isère, exactement. Tu connais où c'est Hérieux ? Oui. À côté de Saint-Quentin de Falavier, etc. Saint-Quentin de Falavier, tous les bleds à côté de... Saint-Pierre-Chandieu, Tousieux. Il faut que les gens comprennent, parce que toi, tu sais la réalité. Quand tu sors du Nord-Isère, tu viens de loin. Tu pars avec un désavantage. Les gros trucs qu'on a à côté, c'est Bourgouin-Jalieu. Il y a le CSBJ, pour ceux qui aiment le rugby à l'époque. Et Vienne. Il y a le musée Gallo-Romain à Vienne, c'est vrai. Et l'excellent marché du samedi. Parce qu'en effet, je viens des marchés, fruits et légumes. Je suis fils et petit-fils de maraîcher. Mais des deux côtés. Côté maternel et côté paternel. Ce qui fait que dès que j'avais 6-7 ans, j'étais sur les marchés. C'est 3 et pamplemousse quand j'étais petit. Surtout pour le calcul mental. Tu faisais quoi ? T'es des week-ends un petit peu ? Oui, parce qu'en fait, mes parents faisaient mardi-vendredi. Mardi-Saint-Priest, vendredi-Saint-Priest. Samedi à Vienne et dimanche à Saint-Priest. Et l'été, avec mon oncle, le frère de ma mère, et mes grands-parents, j'allais à Cluse quasiment. Donc on faisait le marché du jeudi, qui est dans les plus grands marchés de France. Mais en fait, ça t'apprend le boulot. Parce que je vais te dire, à l'époque, ça a changé. Maintenant, ça fait des années que j'ai arrêté. Mais jusqu'à mes 20, 21, 22 ans, j'y allais. Déjà, pour y aller, un jour, j'avais amené un de mes potes qui montait des pneus toute la journée. Donc un mec, il connaissait le boulot. Il a terminé les civés. Il était KO ? On partait à 9h, 9h30. On mangeait, ça s'appelait la maman, un restaurant vers 10h30, 11h. Parce qu'en fait, à midi, il fallait être sur place. Et tu commençais à déballer. En été, tu terminais. Il était allé 8h que soir. Et tu rentrais à 9h30. Mais je vais te dire, j'ai jamais vu autant de monde de ma vie. Moi, j'étais tout petit quand j'y suis allé. Donc j'aidais ma grand-mère, Lisette, la meilleure. Et la meilleure vendeuse que j'ai vu au monde. Une dame, grande dame. Elle faisait les oignons. Moi, si tu veux, pourquoi je te parle de ça ? Parce que ça t'appelait avec le travail. Les sacs d'oignons de 10 kilos. Et moi, je ne comprenais pas quand j'étais petit. On me faisait des plateaux sur des plateaux. Ça faisait des pyramides d'oignons. Ouais. Et elle me dit, remplis, remplis. Donc moi, je remplis ça, si tu veux. Mais à 3, 4 heures après-midi, il n'y avait plus un plateau. On me faisait remettre. Mais j'avais jamais vu ça. Donc en fait, si tu veux, ça m'a pris tout le boulot. Donc moi, je viens de là. Et c'est un milieu auquel j'ai toujours beaucoup d'affinités. Parce que c'est une école de la vie. Parce que tu vois du folklore. Ah oui ? Sur les marchés aussi, il y a du folklore. La soupe est bonne sur les marchés ? Oui. Notamment pour les placiers. Il y a des mecs, je peux te dire. Bon, tu te mets là, tu remercies 50 euros, tu vois, à l'ancienne. Il y avait déjà des petits Big Macs. Ah mais il n'y a que de ça. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que moi, j'ai vu des mecs faits et défaits à 5 heures du matin au blanc. Et tu vois ça, c'est une école. Et puis, tu rencontres plein de choses, parce que c'est les valeurs du travail. Ce n'est pas facile en hiver. Donc, en fait, je viens de là. Ensuite, moi, j'ai fait ma scolarité aérieure au collège. Et ensuite, à Lille d'Abo au lycée, pour ceux qui connaissent, qui est notre lycée de secteur en Isère. Donc, j'ai un bac L, c'est tout. Ensuite, moi, c'est vrai que je faisais beaucoup les marchés avec ma mère, parce que mon père est tombé aussi pas mal malade à ce niveau-là. Il est mort maintenant il y a une dizaine d'années. Donc, en même temps, je fais du basket, qui est mon sport, parce que si tu me donnes un ballon dans les pieds, tu vas rigoler. Alors, je peux tacler. Tu peux tacler ? Je cours. Tu es face à un grand tacleur aussi ? Tu vois, le Majid Bouguera, fin de carrière ? Oui. À l'ancienne. Attends, tu n'as pas montré les acnani français spagnes. J'ai ouï dire qu'il y avait du talent bas au pied. J'ai entendu qu'il y avait un virtuose. J'ai dit, bon, mais non, non, moi, c'est plus Saladiego Lugano. Ok. Donc, moi, je ne sais pas jouer au foot. Mais après, je fais une tournée au basket, qui est mon sport. Et j'aurais dû intégrer un centre de formation à l'âge de 16 ans, quand j'étais en seconde. J'avais fait des tests à Saint-Vallier et à Ugin, notamment. C'était en première ou en seconde ? C'était en seconde. Et mon premier test que je fais à Saint-Vallier, mais j'étais tellement à la rue. Moi, j'arrive de la dernière division départementale, le pire niveau qui existait. Parce que je suis avec mes potes, etc. Et moi, je m'entraîne aussi dehors. Ok. Sauf que vu que je gagnais tout le temps mes potes un contre un, il n'y avait plus contre moi. Donc, je jouais tout seul. Au niveau où tu es ? Bah, voilà. Et donc, dernière division départementale, je fais des tests pour intégrer KD France 2ème Division à Saint-Vallier et tout. Ils m'avaient demandé pour un test et tout, et ils étaient intéressés. On avait un numéro sur le short, etc. Ma mère, elle était de m'accompagner et tout. Et c'était bien passé. Et j'avais une deuxième proposition à Ugin, vers Albertville. Ils montaient un truc en 2ème Division KD France. Sachant qu'il y avait 3 années de cadres à l'époque, j'allais venir dans ma deuxième année. Pour moi, c'était exceptionnel. Je suis allé là-bas, j'ai visité l'école et tout. Et bon, j'avais 14, 14h30 en général. Mon seconde, donc bon, j'avais pas trop de problèmes. Et il n'y avait que S là-bas au début. Ils disaient, on peut faire ES aussi. Ok, je vais te lire. Je pouvais aller en S, mais honnêtement, j'avais pas envie. Trop d'heures, etc. Moi, ça m'intéressait pas. Tu sais, ton truc aussi, c'est pas scientifique, genre physique, chimie, S&P. J'avais les notes sans problème, mais ça m'énervait. Ok. Donc, s'ils faisaient ES, ok. Et ils me disent, bon, finalement, on fait pas ES, etc. Et à Saint-Vallier, il y avait même L. J'ai dit, bon. T'es allé faire le L. Exactement. Parce que, en plus, histoire avec tout, et jouer moins d'heures, je voulais être tranquille, tu vois. Et en plus, je faisais les marchés et tout. Et à Saint-Vallier, je me fais refuser sur dossier scolaire. À 14h30. On remercie à ma prof de PS de l'époque, Madame Samprini. Vraiment, elle m'a traité. Alors, je sais pas ce qu'elle a dû dire, mais une fois, elle m'avait viré parce qu'on faisait faire des sprints à froid. Je lui dis, moi, je fais pas ça. Non, mais attends, je shortais en plus un match de 40 minutes l'avec. C'était le lundi matin, etc. T'as dit non. Mais non, tu t'échauffes d'abord. Attraper une balle. Désolé, je suis pas très doué déjà de base au tennis de table. Et ensuite, je me donne. Et comme elle nous avait dit en début d'année, je crois que c'était même Fabius Samprini. Elle a dit non, j'ai divorcé. Bon, tu vois, je pense que même dans le chat, ils peuvent témoigner. On a tous eu une prof un peu aigri. Non, mais après, c'est pas grave. Et donc, je rappelle à Albertville. Ils me disent, Romain, on est désolé, on a signé un mec à ta place pour deux ans. Il y a deux joueurs. Donc, je me retrouve le bec dans l'eau. Donc, je reste en dernière division départementale, alors on monte d'un niveau. Alors que j'ai monté de six divisions, tu vois. Donc, voilà, j'ai toujours continué à faire ça. Longue parenthèse terminée, j'ai toujours continué à jouer au basket. Donc, moi, j'ai qu'un backel. Et ensuite, j'ai créé tout moi-même. J'ai eu la chance d'entrer en stage à Basket News, Maxi Basket, feu hebdomadaire et mensuel de basket. C'est excellent, ça. Fabien Fréconet, Thomas Bergeant, Pascal Lejean, Antoine Lessard, tout ce que je salue. Ils avaient des locaux qui étaient au sous-sol. Tu vois les quets de saunes ? Oui. La montée de la butte ? Oui. Je me garais à la montée de la butte. Et c'était là-bas, il y avait un tout petit truc. Et c'était au sous-sol, à côté des appareils de musculation. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas assez de siège pour les trucs. Donc, des fois, c'était sympa. Ça peut être un peu rudimentaire, mais c'est toujours ces ambiances un peu. C'est quand tu commences. C'est les meilleurs. Donc, j'ai commencé là-bas. Ils avaient un partenariat avec la Ligue Nationale de Basket sur leur site. Et donc, quand j'avais 19 ans, je faisais souvent des interviews type Antoine Diou, qui est aujourd'hui à la ZL, ou d'autres joueurs, etc. Tu couvrais un peu le basket dans la région lyonnaise au début ? Non, même pas. Parce qu'en fait, on faisait surtout la proie, Roligues, NBA, de temps en temps, etc. Moi, le premier sujet que j'ai fait, c'était une enquête pour Maxi Basket autour de... Tu ne veux pas faire une petite news tranquille pour commencer ? Non, mais parce que c'est comme ça... Premier sujet que j'ai fait, une enquête, là. On a commencé sur... Non, mais en fait, si tu veux, il y avait Alexis Agençat, Joan Petro, Yann Mermi, pour ceux qui suivent le basket, qui étaient quasiment trois mecs à 2-10, qui étaient partis très tôt de France. À l'époque, c'était les mecs partent très tôt, etc. NBA, et certains, je ne jouais pas trop. Donc, ils me demandent si ça m'intéresse ou pas, et je l'ai fait. Et finalement, je ne l'ai signé que tout seul, en fait. Alors, normalement, il y avait le réel chef, mais finalement, il l'a vu, il était content. Et j'ai beaucoup appris là-dessus. Et voilà, après, ils m'ont gardé. Et puis après, j'ai créé tout seul. J'ai créé plein de trucs pour arriver jusqu'à... Donc, désolé pour avoir fait un monologue un peu trop long. Non, 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 non. Mais c'est la passion qui parle entre les fruits et légumes, l'honoriser. Le début d'émission sert tout le temps à en savoir plus sur la personne. Là, on ne peut pas dire qu'on n'en sait pas plus sur toi. Tu nous as raconté énormément de choses, et c'est ça qui est vraiment grave. Ça me fait très plaisir. Ne vous inquiétez pas dans le chat, il y a encore beaucoup de choses à voir et tout. On est super bien. Ils sont très contents dans le chat. Bon, écoute, c'est moi qui les remercie pour leur soutien depuis toutes ces années. Du coup, tu n'as rien fait en post-bac. Genre, tu es directement passé... Non, j'étais en... Non, j'étais en Staps, etc. Je vais te raconter une anecdote qu'un de mes potes, qui s'appelle Amaury, pourra te confirmer, s'il nous écoute. Et c'est là où je me dis... Ce n'est pas que j'ai un problème avec l'autorité, mais l'autorité est légitime, non. Et puis, c'est pour ça aussi que je mène cette vie-là, c'est que quand j'entends des conneries... J'avais une preuve d'histoire du sport, j'ai perdu son nom. Elle sort une connerie, elle me m'en est en cours, mais vraiment. Et je dis non, ce n'est pas ça. J'en répète vraiment pas. Mais vraiment. Une a vérifié, j'avais raison. Alors, je peux te dire déjà que je suis un peu fanfaron. Et là, on avait un devoir à faire sur l'impact de la gymnastique rythmique au tournant du... 19ème, ouais, vers l'année 1900. Bon, je fais le truc, sachant que dans ma classe, je n'avais pas que des génies. Autant sur certains trucs, il n'y en a que très bons, mais sur ça, déjà, écrire français, tu vois les annotations et tout. Donc, il me copie un peu et tout. Moi, je fais un vrai truc. Je pense que sur ça, je ne suis pas trop mauvais. Elle rend les copies, toutes elles sont annotées, sauf la mienne. Elle me met un 7, je crois. Je connais un minimum, même les autres. Je dis à mon pote, tu peux voir ? Il l'a transmis à l'autre prof d'histoire du sport. Elle l'a rendu une semaine après, elle lui a dit que c'est un 18. Donc, parce qu'une fois, j'étais arrivé en retard, c'est exceptionnel cette histoire, parce que j'avais dû aider ma mère, je ne sais pas trop quoi et tout, le matin, etc. Moi, je venais de loin, j'avais deux ou trois minutes de retard. Sachant qu'à l'époque, quand même, on va préciser, ma mère, elle a une maladie orpheline et mon père, il a un cancer. Et au marché, qui, elle, samedi, qui se démerde, etc. pour tout faire, c'est Bibi. C'est pas une dame retraitée qui vient aider ma mère et tout, parce que c'était vraiment à l'ancienne, etc. Avec une grande solidarité des gens. Et me dire ça, comment tu veux que j'ai du respect pour cette personne ? Ça passe moyen de rien. Donc, moi, j'ai eu la possibilité de rejoindre Basket News et tout ça, j'ai fait. Ça ne m'a jamais intéressé d'entendre des conneries pareilles. Donc ça, pour moi, c'est de l'autorité illégitime, parce que là, tu abuses de ton pouvoir. Désolé, il y a des gens qui ont des circonstances, qui doivent aussi bosser à côté. Et j'aimerais bien l'avoir, elle, sur les marchés. En plein hiver, va faire sur moins 6, moins 7. On en reparle. Un peu de compréhension quand les circonstances y prêtent. Donc, c'est pour ça. Et puis, honnêtement, je te dis, je ne me reconnaissais pas trop. Pourtant, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'ai eu un bac mention bien. J'étais à dodo du très bien d'hiver. Donc, je n'ai jamais eu de problème à l'école. Mais j'ai voulu me faire tout seul. Et je n'ai pas fait d'école journaliste. Après, j'ai créé. Je me suis dit, vu que je n'en ai pas fait, je vais faire plus que tout le monde. Parce qu'à la base, je voulais faire un truc dans le sport. C'est tout. Et un jour, il fallait choisir un dossier. Je me suis dit, pourquoi pas ? Basket News, machin, ça m'intéressait. Et c'est venu comme ça, en fait. Je peux capter. Et c'est venu. Et là, tu vas dire, toi qui viens de l'e-sport aussi. Vas-y. J'ai eu un amour aussi pour Football Manager. Ok. Et j'étais responsable. Une licence avec une histoire avec moi qui est contrastée. De l'amour toxique. J'étais modérateur sur FM Europe. Ouais. Ça date, les FM Europe 1. Sur la partie story. J'avais quoi, 16, 17, 18, 19 ans, tu vois ? Donc, aussi, c'est ça qui m'a vachement aidé, vachement. C'est con, ce que je te dis. Mais ça m'a beaucoup aidé à formuler mes trucs et tout. Et donc, je me suis dit, ok, je vais continuer à créer. Après, on a créé des webzines, des cidages. J'ai tout fait. Et puis, voilà. Comme ça, je dépends de personne. Football Manager, bordel. Ça m'étonne même pas. Dans les vieilles divisions écossaises. Je vais te poser une question comme ça, histoire un peu de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on est en Espagne aujourd'hui ? Bon, non. No tenemos el sol hoy, pero. Bon, bah déjà, moi, j'ai fait une réimmigration quelque part. Eric Zemmour aurait été fier de moi. Non, mais c'est vrai. Suivez l'exemple de ce mec. Allez, je suis le premier Molina et tenais en France. Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, mon père, il est Clemsen. Ah oui, c'est vrai. Des origines algériennes, c'est ça ? Non. Alors, je vais t'expliquer. En gros, je viens d'une famille andalouse. D'accord. Provinces d'Almeria et province de Malaga. Mais vraiment pauvres. Pour te dire, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que malheureusement, la famille, je suis un peu l'un des derniers moïcans. Donc, en fait, vraiment, ils étaient tellement pauvres. Et je crois que c'est mon arrêt grand-père. Il avait été forcément, il a dû faire le service militaire. Donc, il l'a emmené à Melilla. C'est donc l'une des enclaves espagnoles qui est actuellement au Maroc et tout. Et la famille était tellement pauvre en Andalousie qu'en fait, ils ont immigré là-bas pour essayer de cultiver la terre. Et donc, en fait, ils se sont arrêtés en Algérie, à Enteloute, vers Clemsen, si je ne dis pas de bêtises. Et ils cultivaient, tu vois. Donc, en fait, la langue maternelle de mon père, tu vois, c'est de toute ma famille. Ma grand-mère, Julieta Gilabel. Vicente Molina, mon père. On est sûr de l'espagnol. Vicente Molina, tu vois. Donc, bon, tu ne peux pas faire plus randalous, quoi. Et de l'autre côté, il y a de l'italien, il y a du britannique, du grec. Donc, on est sur un beau mix. Et j'habite en Angleterre, j'habite en Écosse, à Falkirk. Et quidistan, Glasgow, Edimbourg. Edimbourg, quelle ville ? Edimbray. J'y suis allé il y a un mois. Oh ! C'est comment ? Exceptionnel. Franchement, incroyable. Old Town, tout ça. En plus, tu peux même aller voir le volcan à côté. Arthur Seed à pied, etc. Avec Arthur Seed, ce que j'allais dire. Avec la montagne, tout ça. Grasse Marquette. Oui, oui, oui. Les monuments, etc. Vraiment une ville de fous. C'est magnifique. Et quand tu as les Highlands, etc. Allez, Edimbourg un jour, les amis. Et après, je suis venu m'installer ici. Donc, j'ai plusieurs fois et tout. Coup de la vie, déjà. Premièrement, coup de la vie. Qualité de vie. Troisièmement, le basket. J'ai vu, dans deux nuits avec, tu parlais ici du fait que le coût de la vie était vraiment bas. Vu la qualité de vie que j'ai ici, je ne l'aurais pas en France. Surtout qu'il faut bien comprendre que maintenant, là, ça va. Mais il y a quelques années, je n'avais même pas un smic. Le nombre de fois où je n'ai mangé qu'une fois par jour pour tenir. Parce qu'en plus, il m'était arrivé certaines choses où on ne voulait pas me payer mes droits d'auteur et tout. Donc, voilà. Et le peu d'argent que j'avais à l'époque, je le mettais dans l'essence pour aller m'entraîner et tout. Et je suis aussi venu pour le basket. Parce que j'ai une proposition pour aller à Gibraltar. Tu vois, j'ai demandé que j'étais champion de Gibraltar. Oh, monsieur. Champion de Gibraltar. Et de la coupe qui est en plastique. J'aurais dû te la ramener. J'ai le trophée en plastique. Il y a combien d'équipes à Gibraltar ? C'est tout petit, non ? En D1, D2, il y a cinq équipes de D1 basket et cinq de D2 à peu près, c'est les réserves. Je voulais te dire, quand on voit, par exemple, Gibraltar football au Califero. Ouais, mais tu comprends. Moi, j'en connais certains. J'ai même qui sont quasiment voisins de chez moi. Le problème, c'est que c'est les anciens qui sont bons. Mais après, tu veux faire quoi ? Il y a 28 000 habitants. Puis alors, les fédérations sont gérées. On pourrait parler du basket. Mais c'est une catastrophe. Il va dynamiter le basket de Gibraltar. Mais pour te dire, et à l'époque, j'intègre même l'équipe nationale. J'ai même fait un match amical à Algeciras. C'est une anecdote. Il y a des années. Et c'était, on va dire, pour ça aussi que je suis venu. Puis je joue en Espagne et je continue de jouer. Grave cool. Bah non, mais regarde, je vais là, soyez toute l'année quasiment. Et surtout, personne ne m'emmerde. Je vais être très clair avec toi. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Franchement, si tu y trouves ton compte, c'est tout ce qui... Coup de la vie, tout ça, etc. Soleil. Puis je suis un frileux. Ok. Je vois l'idée. On connaît un petit peu tes enquêtes, etc. On va en parler. Mais en attendant, c'est quoi ton rapport avec le sport et même le football, le basket au global ? Est-ce que tu arrives à encore kiffer des matchs ? Ou ton rapport avec le sport, il ne se fait plus qu'à travers ce qui est en coulisses et ce que tu apprends ? Déjà, moi, je préfère faire l'action que regarder. D'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me regardent. Je comprends. Moi, j'aime jouer. Mon basket. Ok. Foot, non. Je t'ai dit, je suis nul. Après, tu m'as donné envie de courir. Il n'y a pas de problème. Donc, déjà, c'est ça. C'est l'activité en elle-même. Parce que j'ai le fort en moi en jeu. Et je me dis, bon, j'ai commencé la dernière division départementale. Mon rêve, quand j'étais petit, National 3. Mais si j'arrive à être semi-pro un jour, vu que je viens avec mon entraînement par semaine, la dernière division départementale. C'est déjà beau. Mais je te dis, à l'époque, je jouais avec mes potes sur un playground à RUE. Mais ils ne voulaient plus jouer avec moi. Après, parce que je gagnais toujours un contre un. Et quand je te dis ça, si mes potes, ils me regardent de l'époque, ils te confirment. Il y a un de mes potes, il s'appelle Kendrick. Et qu'un jour, il m'avait gagné 5 ou 6 fois sur les 200 ou 300 qu'on a fait. Il s'est mis par terre, même le bitume, en hurlant, tu vois. Kendrick Derieux. De Diemos. Attention. Là, c'est un ami, tu vois. Donc, on jouait, etc. Après, il y en a, tu vois, ils étaient intéressés par l'IFC, l'alcool, le machin. Moi, j'en ai rien à cirer. Donc, si tu veux... Non, mais vraiment, je suis un ermite. Donc, moi, je continue. Et tu vas m'entraîner tout seul et tout. Je me suis dit, un jour, un jour, tu vois, je vais en Angleterre. Je gagne la Coupe du Sud avec Isbourn. Ensuite, je vais en Écosse. Je joue pour les Christian Cougars, un truc de région. Et là, j'ai une proposition pour intégrer Sterling Knights, première division. Sachant que, bon, c'est équivalent 1-2-N3. Je vais à l'entraînement, je revenais d'une blessure. Et là, j'ai vu les mecs se doper. C'est la première fois que je suis confronté au dopage. Littéralement. Ah ben, j'arrive. En fait, le polygone... Je vais parler en espagnol, putain. Polygone, non. Le pavillon. Comment on dit ? Le gymnase, voilà, excuse-moi. Le gymnase de Sterling, il est énorme. T'as des piscines, t'as tout ce que tu veux. C'est magnifique. Sterling, c'est un magnifique château, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Très jolie ville, Écossaise. Et donc, j'y vais, et je vais dans le vestiaire. Et là, je vois un type, un autrichien, je m'en rappelle plus de son nom. Je le vois, il sort des chiottes. Tu jures que c'est vrai. Il a un petit flacon de taurine, tu sais, avec la tête, comme ça. Et il me dit un grand bonjour. Moi, je comprends. J'avais déjà eu un pote à moi qui m'avait expliqué qu'en division inférieure anglaise, il avait vu un type se masser les testicules avec de la crème d'hormones de cheval. Oh, bah, c'est bien, ça. C'est la même chose avec laquelle on a soigné David Luiz en 2015. Ouais, sauf qu'il m'a dit, le mec avait mis un mini-short, ça faisait bizarre, après. Il me dit, il me dit, ah, je peux te dire, il m'a dit, Romain, il était nul au ballon, mais alors les allers-retours, ça y est, hein. Ça y est, hein, ça a cavalé sans son couloir. Et moi, je vois le mec comme ça. Bon, après, le coach se présente. Moi, j'avais eu le directeur sportif. Et là, je les vois physiquement, je me dis, il y a un problème. Et physiquement, je les vois, ils ont tous les veines qui ressortent. Mais il y en a, je les vois, ils ne sont pas super fit, tu vois, non plus. Bon. Et là, à un moment donné, j'entends, ouais, machin, il y aura une séance de muscu la semaine d'après. Je leur demande, vous en avez combien ? Le mec, ils me disent, ah, une fois par semaine, ça dépend, ça va même pas. Puis, ils avaient un truc à boire. Entraînement se passe, très bien pour moi. Anecdote qui va te faire marrer. Il y avait un lituanien. En fait, il n'y avait que des nationalités différentes, sauf que personne ne pouvait s'aimer. Ça a été un truc de fou. Moi, il y avait un lituanien. Je ne sais pas comment j'ai réussi. J'ai réussi à lui mettre un contre, alors que le bandeté n'était pas très grand. Je le scotte sur la planche. Mais bas de la planche, parce que je ne vais pas très haut. Je ne suis pas en contre-attaque, c'est un exode de contre 2. Le mec me met une mandale par derrière, comme ça, cravate, complète. C'est ce que je me mets, rien, rien du tout. Après, moi, je revenais vraiment, en fait, j'avais un peu un souci à la peau néerose. Et je dis, on fait un 5-5 à la fin, et je dis au coach, là, ça commence. Il me dit, mais tu peux rester, etc. Ok. Le mec, je n'avais pas la balle, c'était ridicule, quoi. Bon, bref. Et peut-être à 10 minutes de la fin de l'entraînement, t'as un anglais, il s'embrouille avec mon autrichien, là, qui s'était... Oh, il lui met une pépite. Il lui ouvre l'arcade. Il n'a pas été sympathique comme toi. Les mecs ne réagissent pas. Et ça commence à se battre, après, ça réagit. Et à la fin de l'entraînement, il me tend une espèce de boisson, il me dit, bois ça. Je lui dis, non. Moi, je bois mon eau. Parce que je me dis, les mecs, ils ne peuvent pas avoir ce que j'ai vu musculairement sans rien faire. Ce n'est pas possible. Pas tous. Surtout qu'il y en a, excuse-moi, les abdos, ce n'était pas trop ça. Donc, je ne voyais pas comment... Non, je voyais... Ils faisaient pas de séance de muscu. Il me dit, tu peux revenir. Et je lui dis, non, je ne reviens pas. Et donc, voilà, j'excuse-moi pour ce long passage. Pour terminer, je préfère pratiquer. Je préfère l'Euroleague à la NBA. À la base, je suis même abonné à la Zwell. Quand j'étais petit. Donc, j'étais à Strogon. Club de basket de Villeurbanne, pour ceux qui ne savent pas. Le foot, j'aime, tu vois. Mais je ne vais pas regarder. Déjà, je regarde à la base, très peu de matchs. OK. Pour ça que je n'en parle pas. Genre par semaine, tu en regardes combien ? Zéro. Zéro. Ah, mais non, de toute façon, j'en parle. J'ai l'impression, toi, quand tu en parles, c'est trop drôle. C'est que pour parler, genre, Soudan du Sud, Népal, tu vois. Mais ça, j'adore. Sans dénigrer. Ah, mais j'adore. J'ai l'impression que tu reviens justement que des matchs un peu... Mais parce qu'en fait, ça suscite ma curiosité intellectuelle, déjà. Parce qu'en fait, c'est pénible, tu vois. C'est toujours les mêmes trucs, les machins. Moi, quand j'habitais en Écosse, j'ai fait quasiment toute l'Écosse parce qu'on jouait le dimanche soir au basket à domicile et en semaine. Donc, ça fait que le samedi, je l'avais libre. Donc, en fait, c'était les matchs sur un 15h. Avec ma C1 rouge, petite heure, j'ai fait toute l'Écosse quasiment. J'ai fait des arbre-off, des montros, des forfars, des trucs, j'avais l'accent des break-in. Seul stade avec une haie autour du terrain. Et donc, crowd and beef avec une piste de stock car à côté. C'est exceptionnel. Donc ça, j'ai fait quasiment des 1, des 2, des 3, des 4. Mais pour te dire même une autre anecdote pourquoi j'aime bien l'Underground, j'avais été invité à l'époque par une des concières de Samuel Eto'o. À l'époque, Chelsea, PSG, en loge. Et je m'en fous. Je fais Luton, Tamworth en D5. Mais j'ai adoré ! 7 ou 8 000 personnes à mardi soir. Le capitaine de Luton à l'époque, pour ceux qui connaissent, il s'appelle Steve McNulty, tape sur Internet, MC Nuel, TY. Il regarde le ventre qu'il a. Le mec, il a un bide. Je t'explique même pas. C'est tonton ! Mais il joue en D5 quand même ! Le mec, il faisait des fins de frappe à l'ancienne, les mecs qui tombaient dedans. Et dès qu'il avait la balle, t'entends... Sumo ! Sumo ! Mais c'est génial ! T'imagines, le mec, son surnom, c'est Sumo. Mais le mec, il a vraiment moins de 10 ou 15 kilos de trop. Il avait, à l'époque, je crois, 32-33 ans, avec les cheveux poivrés, sel. Tu te remarques, il en avait 50. Là, il a mis une leçon à tout le monde. J'adorais. C'était serré. Et donc, j'ai ramené un t-shirt de Luton. Et maintenant, pourquoi le Népal, etc. ? Parce que, un, souvent, je connais des mecs. Par exemple, dans l'équipe du Pakistan. Mais l'équipe du Pakistan, j'ai même mangé avec eux. En leur dernière Calif, Coupe du Monde, j'étais avec eux. Les mecs du Yémen, de l'Irak, etc. Parce qu'intellectuellement, déjà, parce que ça me fait découvrir plein d'autres choses. Donc, j'adore. Et en fait, à chaque fois, c'est une autre chaîne. Donc, je préfère. Je te le dis franchement. J'ai des potes, tu vois, à l'époque, ils jouaient en Écosse et tout. Des fois, je les voyais. Même un, Anthony Andreux, qui a joué avec un ami, clairement. Donc, des fois, j'allais le voir, etc. Voilà. Mais sinon, le foot, tu me mets un match avec des champions. Je m'en fous. D'accord. C'est pas que... En fait, c'est que je préfère... J'ai tellement de boulot. Typiquement, genre la finale, la dernière Coupe du Monde, je ne fais pas regarder. J'ai regardé un peu. Ok. Mais... Je m'en fous un peu. Ok. Tu ne t'es pas trop concerné ? Non, non. Tu vois, j'ai regardé l'Iran. Je connais des mecs un petit peu. J'avais regardé un peu le Maroc. La Tunisie aussi. Ça dépend, tu vois. C'est plus des... Mais je ne peux pas regarder l'équipe de France. Très bien. Je ne peux pas. Très bien. Par contre, je vois l'équipe de France de basket. Ok. Comment est-ce que tu es devenu journaliste d'investigation ? Concrètement, en fait, on en a parlé. Tu as commencé, tu nous le disais, dans un... Basket, non ? Voilà. On a parlé un petit peu de basket, dans les locaux, tout ça, à Lyon. C'était un truc que tu faisais quand tu étais jeune, etc. Tu as publié comme ça un petit peu des enquêtes. Je sais aussi, en ayant préparé cette émission, que tu as créé quelques sites. Sharkfoot, kick-off, attrick, etc. Sur le foot britannique, notamment. C'est ma passion. C'est ça, où tu parlais un peu de football, de choses comme ça, etc. Comment ça fait le cheminement pour en devenir quelqu'un qui fait de l'investigation, qui écrit des enquêtes, des choses comme ça ? Juste un point, j'aime toujours autant le foot britannique que ton mot écossais, mais ton mot est divisé inférieur. Et ça, ça vient de Football Manager, je pense. Ok. Parce que je prends un jour les équipes les plus pétées. Ah, la D3... D4 ou la... Toi, le reportage Netflix-Underland, tu l'as mangé, toi ? Ah non, 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 c'est trop. Arrête. Mais c'est trop. Tu descends dans D3 ? Mais c'est trop pour moi. Non, mais c'est bon ! Mais c'est trop ! C'est un gros club, Sunderland. Va chez le voisin, Arte le Poule. Arte le Poule, ils ont un... Attends, anecdote qui est... Voilà ce que j'aime. Arte le Poule, leur mascotte, c'est un singe. Bon, tu te dis, ça va. Et leur surnom, c'est les pendeurs de singes. Déjà, tu dis, il y a quelque chose. Ok. Pourquoi pendeurs de singes ? Eh bien, en fait, à l'époque, c'était une bataille franco-anglaise. La légende dit qu'ils auraient capturé tous les Français et tout, qu'il y avait un singe sur le bateau. Et qu'il a été jugé qu'ils l'ont pendu. Et donc, c'est resté. Les pendeurs de singes. Côte du club à l'époque, qui, un jour, s'était fait virer de certains stats pour gestes obscènes. Déjà, ça commence bien. Le mec, un jour, se dit qu'il veut se présenter aux élections pour être maire. Avec un slogan qui est « Free bananas for children ». Donc, banane gratuite pour les enfants. Ok. Il a été élu. C'est génial comme histoire. Ça, c'est le football un petit peu. Ça, c'est le vrai foot, ça. Ça, c'est le vrai foot. Avec des détournements à côté, tu vois, des petits ci, des petits là. Non, mais c'est... Si c'est un micmac sur un sandwich merguez, c'est pas très grave. Je crois que là, c'était plus quelques centaines de milliers de pende. Mais bon, c'est le foot, tu me diras. On est sur autre chose. Après, j'ai toujours été curieux. Ok. Donc, depuis petit, visiblement. Même quand j'étais tout petit, 3, 4, 5 ans, j'enquiquinais tout le monde. Oui, mais pourquoi ci ? Oui, mais pourquoi ça ? Tu vois, le gamin horrible, quoi. Donc, ça n'a pas changé, en fait. J'ai toujours cherché à comprendre le pourquoi du comment. Donc, je pense que ça vient d'une curiosité intellectuelle. Et le premier point aussi, c'est que quand je suis rentré dans ce milieu, notamment avec Sharkfoot à l'époque, on avait quand même pu y avoir des enquêtes. Et ma première grosse enquête au niveau international, elle est sur CNN, je crois, il y a 10 ans. Je crois que j'avais 21, 22 ans. Sur un réseau entre la RDC, la démocratie du Congo et la Belgique. Alors, en fait, on avait illustré par l'histoire de Chancel Bemba, qui a énormément de mérite, d'ailleurs. Très bon gars. Et le truc, c'est qu'il a quand même quatre dates de naissance. Super mec, tu vois, ce qu'il a fait. Et pour un Bemba qui réussit, et qui a réussi dans des conditions, et lui, je te dis, il mérite un respect, ce type. Tout ce qu'il fait, et même pour le payer et tout, respect à vie. Parce qu'il y avait littéralement, il y avait des négriers. On va pas arrêter de parler chinois, c'est des négriers qu'il y a autour. Et pour un Bemba qui réussit, il y en a combien ? Et en fait, c'était le club d'Anderlecht. C'est la traite humaine, quoi. Mais attends, je vais te raconter une histoire. Il y a des Congolais qu'ils amènent en Belgique. Et là, en fait, tu vas comprendre, j'ai mis des années à comprendre, que c'est à la fois politique, sur les mines et le football. Je m'explique deux minutes et les gens vont comprendre. Et c'est moi, mon entrée, vraiment, à ce niveau-là, où je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi le football ? J'ai 21, 22 ans. Et en fait, si tu veux, tu récupères les témoignages, etc. Et là, tu parles à des familles qui sont menacées de mort. Déjà, je tombe. Après, il y en a qui me disaient, oh, laisse tomber, c'est l'Afrique. Ah non, c'est de partout. Alors là, le premier cliché, en Asie, en Europe, c'est de partout. Voir le dossier N'Golo Kanté. Donc, si tu veux, j'apprends qu'en fait, ils vont Anderlecht. Anderlecht, c'est un partenariat avec l'un des plus gros clubs du Congo, le tout-puissant Mazembe. On rappelle qu'à l'époque, il y a une des escadamnés, il y avait fait beaucoup de choses. À l'Oubumbashi, de Moïse Katumbi, qui aujourd'hui a l'espoir de devenir président de la République démocratique du Congo. Et sauf qu'à l'Oubumbashi, tu as énormément de mines à côté. C'est une région minière, pas possible. Et tu as, dans le bord d'Anderlecht, à l'époque, un mec qui appelle M. Etienne d'Avignon, qui était administrateur des mines au Katanga, le Katanga étant lié à tout cela. Et en fait, je remonte énormément au Congo, mais t'imagines même pas. Et là, je me rends compte qu'en fait, les dirigeants d'Anderlecht, qui sont tous été chopés d'ailleurs, il y a quelques années, pour des affaires de corruption et autres liés au Foodgate, parce qu'en fait, ils allaient vers Moïse, etc. À l'époque, l'argent coulait à flot, et les mecs récupéraient. Et l'un des points d'accès de Moïse et de tout ce qui se passait dans le Katanga, c'était le football. Donc en fait, ils font un partenariat Anderlecht-Mazembe, t'as des mecs qui vont là-bas, et t'as tous les autres, parce qu'après, ils ont des hommes de main là-bas. Anderlecht, t'as des hommes de main, dont un mec qui s'appelle Max Moquet, qui est prénom du MK Étanchéité. Et ensuite, comment tu fais ? Admettons, tu récupères un joueur. Le truc, c'est que tu dois lui payer, normalement, son règlement en FIFA, des années de formation et un mécanisme de solidarité, c'est club formateur. Bon, c'est prévu. Ça, c'est classique, tu prends un... Exactement. Sauf qu'eux, ils vont faire quoi ? Ils vont supprimer des années de formation en francifiant les passeports sportifs liés à la fédération. Pour faire baisser les indemnités ? Exactement, pour donner aux copains et reprendre le rétrocom. Et donc, tu as des présidents comme Bernard Yucca, qui était président de S-Lagras, qui m'appelait des fois 4h du matin en meurlant dans les oreilles, qui ont été spoilés de leur droit. Donc, tu as eu des attaques, notamment pour un autre joueur qui n'est pas le junior qu'à Mananga. Et donc, on remonte tout ça, si tu veux, c'est très nébuleux, etc. Et là, j'apprends qu'il y a eu plusieurs joueurs congolais qui sont venus en Belgique, donc ils font les tests, etc. Et il y en a un, il avait une blessure, grave blessure. Ils l'ont laissé sur le quai de la gare. Le mec s'est fait soigner clandestinement dans un hôpital souterrain de Sarthe par un professeur qui faisait aussi agent de football un peu. Je crois que c'est le professeur Mojimbo, si je ne dis pas de conneries, qui voulait s'improviser aussi comme ça. Mais c'est des destins. Et moi, je te dis, j'ai eu des familles et ça m'a dit il y a 10 ans. Menacés de mort, etc. Et je ne comprenais pas. Et en fait, ça aussi passe par des agents, etc. Donc, si tu veux, quand tu vois ça, tu te dis, wow ! En même temps, on travaille beaucoup autour de la Suisse, arrive ce qui se passe à Neuchâtel-Xamax quand ils sont rachetés par Boulachagayé, enfin Tchétchène, où là, on était dans le véritable folklore. Donc, où Sonny Anderson est d'ailleurs passé quelques mois. Sonny Anderson, tous les deals à l'époque, Jorge Baidek, là, genre, il s'est régalé, tiens. Baidek, allez, ramène les joueurs. Et Boulachagayé, alors lui, c'était vraiment, il était pareil, un joueur trafic d'âge, d'identité, c'était ni son nom, ni son âge et tout. Là, tu te dis, wow ! Et c'est comme ça que je rentre. Et après, tu vois rapidement les transferts. À l'époque, Willy Mackey, qui était un agent écossais, qui a fait énormément la passerelle entre la France et le Royaume-Uni. Là, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Puis, il y avait tous les procès. Je me rappellerai toute ma vie, c'était sur les cahiers du foot, il y avait un blog qui s'appelle Teenage Kicks, qui avait retranscrit les procès à Monaco liés à plein d'opérations, notamment l'ancien manager de Portsmouth, Harry Rednapp. Le mec avait quand même sorti, alors ça, c'est une histoire exceptionnelle, là, j'ai dit, mais on prend les gens pour des cons de façon grand V. Le mec avait sorti de ça, il y avait des comptes et tout, en fait, il y avait un compte au nom de sa chienne. Ok. Et il a dit, « Ah mais non, je sais pas, je suis analfabète, je ne sais pas lire. » C'est passé quand même. Là, j'ai dit, tu peux quand même enfiler le monde en souplesse. En fait, c'est assez drôle parce que du coup, directement, genre à 21 ans, dans une de tes premières enquêtes, ça a été un gros truc au congé. Ah mais menace de mort. Moi, il y a un mec qui m'appelle, exceptionnel, le mec m'appelle, il croyait qu'il était enmasqué, il m'a pas appelé enmasqué, Moke. Ok. Je lui dis, oui, oui, oui. Il me fait, « Ah, ce n'est pas monsieur Moke. » Non, mais c'est un réseau vraiment dangereux. Tu vois, déjà, les gens, ils peuvent estimer certaines choses, mais ils ne se rendent pas compte que tu as des morts pour ça. Mais typiquement, par exemple, quand tu avais 21 ans sur cette affaire, sans forcément parler... Anderlecht m'a menacé aussi à l'époque. Tiens, ça me fait penser. J'avais reçu un croiller à la maison. Ma mère, elle me dit, « Romain ! C'est quoi ? » T'inquiète. Oh, maintenant, elle est habituée, mais à l'époque, Anderlecht m'a menacé. Et si tu veux, ironie du sort, quelques années plus tard, par cette même direction-là, tombe au niveau judiciaire. Ça rappelle un peu la Spezia Calcio, ce que tu disais. La Spezia Calcio, c'est... Je sais qu'il y en a des vertes et des palmeurs. Non, la Spezia Calcio, si tu veux, parce que j'ai tous les documents de police. Je regarde, ils avaient même... Alors là, on est sur le trafic de mineurs purs qui viennent du Nigeria, donc pour un club, c'est les anciens propétaires de Spezia Calcio. Les carabineries, ils se sont faits entre 6 et 8 millions sur la période. Mais en gros, tu as des fausses lettres d'invitation, tu as des tuteurs, tu as tout, mais ils leur prennent les passeports. Et en fait, tu as les retranscriptions des conversations. J'ai vu, tu l'avais montré à deux nuits avec. Mais c'est chou, les retranscriptions. Je fais ce que je veux de ces putains de nigérians. Ton job, c'est que tu les prends, tu les exploites. Oui, c'était n'importe quoi. Et tu as des joueurs très connus. Tu as Omar Sadik et tout. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Omar Sadik qui joue encore à l'heure actuelle en Ligue 1. Mais typiquement, par exemple, à l'époque, quand tu étais jeune comme ça, je n'avais pas de contact au début. D'où est-ce que tu as commencé à tirer la ficelle ? Sans forcément avoir d'anecdotes ou quoi, mais comment est-ce qu'on fait pour typiquement avoir des infos et remonter le truc ? Ça dépend du sujet. Et c'est différent entre aujourd'hui, où le plus dur aujourd'hui, c'est de trier parce qu'on contacte partout dans le monde entier. Tout à l'heure, je lui ai mis un appel d'une 30 minutes pour l'Algérie, par exemple. Notamment ce qui se passe en Kabylie. Un jour, on en parlera, je pense, de la JSK. Parce qu'il y a des choses terribles qui se passent à la JSK. C'est quand même un monument du foot algérien et un monument pour la culture kabyle. À la base, il y a des gens des fois qui te contactent. Moi, en fait, je faisais beaucoup d'entretiens avec des francophones qui étaient en division inférieure anglaise. Mais des fois, je suis en championship, donc la D2 et la championship pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un championnat qui est énorme. Et en fait, il y a des agents des fois qui me contactaient ou des intermédiaires parce qu'en fait, ils cherchaient à récupérer un contact et tout. Moi, je m'en foutais. Donc, des fois, ils te racontent des trucs, etc. Puis souvent, en fait, je contactais, c'est simple, parce que j'ai commencé par les entretiens, comme ça. Les entretiens intimistes à la première personne où les mecs se confient, des mecs, tout le monde se foutait. Et en fait, souvent, lui, il connaît un autre gars qui connaît un autre gars. Puis après, on parle, tu vois. Et là, tu commences à apprendre des choses. Puis quand tu commences à parler vraiment aux gars, tu te dis, attends, l'histoire qu'on te raconte, comme on aurait dit ordre alphabétique que c'est dans l'Astérix, elle n'est pas très fraîche, tu vois. Ton poisson, il n'est pas très frais. Non, mais j'ai des potes qui me racontent des histoires en Suisse, en France, etc., comme ce n'est pas dans les centres de formation. Et ailleurs, c'est flippant. Tu vois, les menaces sur les familles, les raquettes, le folklore aussi, les trucs anglo-écossais. Je vais te donner une anecdote marrante. Les gens, il me faut rire avec l'hygiène de vie. Moi, je te dis, Anthony, c'est un ami. C'est un ami, je peux le dire, je le salue, il a arrêté sa carrière. Il a été formé à Monaco, il est parti en Suisse, il a joué notamment au Stade Lyonnais en D2, et c'est là où je l'ai connu. Je le connais depuis plus de 10 ans. Ensuite, il va en Écosse, etc. Je peux te dire, on mange un nombre de fois ensemble. Quand j'arrive un 31 décembre à Edinburgh, à l'aéroport, à 20h quasiment, c'est lui qui va me chercher. Il a nul tout pour moi. Donc, tu vois, il y a des mecs comme ça, comme des Farid et Lalaghi qu'on joue aussi en Écosse, des mecs vraiment... Le mec, il m'explique, quand il est à Norwich, donc il m'en est, il va signer à Norwich, première ligue, il faut une espèce de préparation de 3-4 jours à Dubaï, etc. Il me dit, les joueurs, ils ont pété un plomb, ils ont demandé au staff obligatoire de mettre les chichas, et c'est le staff qui a mis les chichas à tous les joueurs. Donc après, les gens, ils me parlent d'hygiène de vie, mais arrêtez... Attends, 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 chicha inclus dans le prépa, mais oui. Et il y avait Kyla Furty, anecdote, un nord-irlandais, il me dit, le mec, il a pris une insolation, ce qui lui a trouvé le moyen de faire plus ou moins 3 soirées en 2 nuits, ce qui était exceptionnel. Je vais te raconter une autre anecdote pour... Un jour, je l'inviterai, c'est vraiment un pote. Je vais cacher le nom du joueur parce que là, c'est trop. Le mec, ils ont déposé chaque semaine. Ils se rendent compte qu'il a perdu 3,5 kilos en une semaine. D'accord. On parle d'un joueur connu, première ligue. Il lui demande, mais il s'est passé quoi ? Le mec, il dit, ma femme, elle est partie une semaine, donc je n'ai pas mangé. Je ne me suis pas fait à manger. Le mec, il lui dit, mais tu ne peux pas... Non, mais tu vois, c'est exceptionnel. Et donc, il y a des trucs, mais pfff. Moi, je me rappelle, en Suisse, anecdote, un pote à moi, mais c'est toujours des mecs, ils vont jouer la finale de Coupe de Suisse. Coute bien. La veille, il s'en met une... Il a été bon le lendemain, attention. Il est contrôlé par les flics avec des autres. Et le mec, il est fait. Il regarde le flic, il fait, quoi ? Tu m'habites ! Et il commence, il baisse son froc. Oh là là ! Le mec, le flic, lui dit, parce qu'il l'a reconnu, il lui dit, Monsieur 1, rabillez-vous ! Eh, tu veux mon cul ! Et là, il commence. Vous avez un match demain, monsieur ? Vu que c'est un fan du club, il n'a rien de fête. Ça, c'est pas les flics des manifs, ça. Ah non, ça s'est passé en Suisse. C'est pas ça. Mais, donc, si tu veux, c'est un très bon gars, pour le coup, celui-là. Donc, si tu veux, tu commences, après, tu rentres, et puis ensuite, tu entends les agents, t'entends les mecs des clubs, etc., et tu commences à comprendre un petit peu. Et en fait, c'est à force de parler, 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 parler. J'ai eu tellement, tellement, tellement d'entretiens. Après, je vais te donner un exemple, parce que des fois, souvent me demandent pour les contacts que j'ai un peu de partout. Déjà, je parle anglais, français, espagnol, ce qui est facile, mais c'est tellement facile à l'étranger. Pourquoi j'aime aussi ? Parce que tu peux encore avoir de l'humain. Aujourd'hui, si tu veux un entretien avec un joueur ou X, tu sais ce que c'est. Oui. Parce que toi, t'as eu Karim. Et déjà, t'as dû galérer, j'imagine. Ça n'a pas dû être si facile que ça. On m'a facilité, mais j'avoue, c'est normal. Ils donnent très peu d'entretiens, tu vois. Mais après, c'est comme ça, il y a plus en plus de médias et tout. Le problème, c'est qu'à l'époque, t'avais beaucoup moins de barrières. Aujourd'hui encore, je pense que Karim, ça va. Mais aujourd'hui, maintenant, les entretiens que tu vois, ils sont souvent sponsorisés. C'est-à-dire, c'est à l'occasion d'une nouvelle pompe, etc. On va inviter la presse, les types, ce que tu veux. Ou c'est leur sortie annuelle pour venir parler une ou deux fois. Mais il y a tellement aujourd'hui, en fait, d'intermédiaires et de barrières, c'est que souvent, c'est le téléphone arabe. Alors après, t'as encore des fois des contacts directs, mais c'est rare. Mais souvent, ça va être le frère, ça va être le pote. Sur ça, t'as raison. Et c'est trop drôle, parce qu'il y a des invités, des personnes ou des personnalités. Dès que tu veux les avoir, tu vas passer par un certain intermédiaire où tu sais que le contact est réel. Mais comme tu dis, c'est le téléphone arabe, et en fait, si t'arrives à parler à la bonne personne, ça passe X fois plus vite que par un gars qui peut avoir le bail, mais en quatre semaines. Et les clubs, ils mettent des barrières, même des clubs de national, qui se prennent pour je sais pas quoi. Moi, j'ai la chance, quand j'ai fait des insights Pakistan-Cambodge, Bahreïn-Irak, Yémen-Arabie-Saoudite, d'avoir un full access quasiment. C'est-à-dire, parce que j'ai essayé des connaissances un peu. En tant que journaliste ? Même humain. Attends, mais en Irak, Youssef Al-Khafadji, d'Iraki Pro Player, c'est un architecte à la base. Sauf qu'en fait, c'est lui qui a ramené un peu les binationaux irakiens pour les Lyons-la-Mésopotamie, qui est sur l'équipe d'Irak. Justin Miram, qui est un chaldéen, donc de confession chrétienne chaldéenne, qui était né à Detroit, qui avait jamais mis les pieds en Irak, etc. C'est une histoire fabuleuse. Et donc, si tu veux, quand j'étais au Bahreïn, j'avais planifié mes vacances de sorte de faire Yémen-Arabie-Saoudite suite aux défaites par Oudai, le fils aîné de Saddam, qui est le personnage le plus incroyable sur lequel j'ai pu écrire dans ma vie et enquêter, parce que c'est une vie dantesque, Oudai. Incroyable, le mec du père, il te met en prison. Ah, mais il a fait pire que ça, mais il est torturé. On a connu plus. Ouais, bon, ok. Non, mais attends, mais il faut voir les tortures en plus. C'est-à-dire, on va te forcer à faire des pompes, tu vois, comme ça, comme ça, tu fais des pompes et on te fouette en même temps. Autrement, le truc, quand on te met un bassin d'eau usée, tu vois, avec des moustiques, une espèce d'échelle, tu dois monter à l'échelle et tu dois sauter dans le bassin d'eau usée pendant 3-4 heures. Il faisait ça aux athlètes. Il n'est pas incroyable, ce mec, ça, donc lui. Écoute, quand les Américains ont envahi il y a 20 ans l'Irak, tragédie incroyable d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, c'était des Irakiens, visiblement, ce ne sont que des dommages collatéraux, j'ai envie de dire. Donc, ils ont surlé au comité olympique qui dirigeait. ça se ferme et j'ai retrouvé sur la télé irakienne les images et bon, j'ai interrogé pas mal de mecs donc c'était délirant et en fait, je me suis rendu compte que dans ces pays où le foot, c'est une religion, c'est exceptionnel, exceptionnel. Si un jour, tu veux faire un entretien énorme foot, je te mets Claude Niaqpa, premier Français à avoir joué en Irak, il va t'expliquer comment il jouait aux dominos dans les rues de Bagdad, une histoire exceptionnelle et un grand monsieur que je salue et en fait, les contacts, un contact et tout. Ensuite, on va à l'hôtel des joueurs, des joueurs le lendemain, on est l'après-midi, mais full access, on parle, etc. Et plus, plus ou moins, tous les mecs de l'Alda Sport et tout, ils parlaient un peu anglais et pour le Pakistan, alors là, c'était encore pire parce que je connaissais déjà deux, trois mecs et en fait, tu peux pas me faire le contact dossier. C'est super facile. Ça passe vite. Mais Afghanistan, Pakistan, c'est la régalade pour travailler. Ça paraît bizarre pour les gens. Et Amérique du Sud aussi. Tu ne penses pas qu'il y a un côté que le fait justement que tu sois un journaliste étranger qui s'intéresse alors qu'habituellement, il ne génère pas trop d'intérêt, ça apporte un truc. Bien sûr, il y a ça et puis aussi parce que je me repose vraiment, je m'intéresse vraiment à eux. Je vais te donner une anecdote. Quand je fais Pakistan, Cambodge, Calife, Coupe du Monde, il faut imaginer que le Pakistan, 220 millions d'habitants, c'est peut-être la plus mauvaise équipe de foot au ratio du nombre d'habitants. Ils n'ont jamais gagné un match de leur histoire en Calife, Coupe du Monde, même pas un. Elle est en Angleterre, etc. Je pense que même sur la lune, il doit y avoir un Pakistanais. C'est comme les Congolais. Et donc plus sérieusement, ils ont des joueurs au Danemark, ils ont des mecs. Donc je vois, ils font le match retour au Qatar. Je me dis bon, parce que Pakistan, c'était trop cher. Ok, j'y vais. C'est ma série pour un de mes livres, le Buddhist World Game. Et je connaissais le vice-capitain, Hassan Bachir, qui est proviseur d'école au Danemark. C'est son boulot. Il a créé une école notamment pour la communauté musulmane défavorisée autour de Copenhague. Très bien. Il a une barbe. Il me torde, il a la barbe de Moudjahidine, Hassan. Et un costaud. Chez les musulmans, c'est une soudna de laisser pousser la barbe. C'est une bonne chose. Mais à chaque fois, il rigolait, il me dit, elle me va bien. Et si tu veux, mec en or. Super, c'est un attaquant et tout. Et donc j'y vais et tout. Et en fait, je l'avais aussi par le directeur technique national. Il y a des journalistes pakistanais. Souvent, quand tu viens sur l'étranger, tu contactes un journaliste, tu me conseilles qui, etc. Et voilà, ce n'est pas très compliqué. Passage de l'un à l'autre. Mais c'est super facile. Et donc, je vais manger avec eux. En plus, j'ai mangé à l'œil. C'était la Fédé Qataris qui a invité. T'étais content beaucoup au chaud. Moi, je ne mange pas trop, tu vois. Il était content les reins. Ça coûte cher au Qatar. Il était content les reins. J'ai raconté ça à des mecs du PSG. Ils m'ont dit, mais comment ? Je lui ai dit, écoute, on a quelques contacts. Donc, le lendemain, conférence de presse. J'y vais. Il y a un Iranien qui travaille pour le Qatar. Coupe du Monde. Il m'a ramené encore à l'hôtel. J'ai encore mangé avec eux. Je peux te dire que les Pakistanais au buffet. Deux assiettes de dessert, mais il n'y a pas de diététicien. Et là, je la regardais. Je me dis, non, quand même. Anecdote véridique. Staff brésilien. L'entraîneur de gardiens. Écoute bien. On ne respire plus. Attends, ça fait dix minutes que je le connais. Le mec me sort. Oh, mais moi, je connais l'Andalousie. J'adore. J'ai joué, je ne sais pas où. Il me dit, mais j'ai dû arrêter au bout de six mois. Ma femme, elle m'aurait quitté. J'étais tout le temps bourré. J'allais tout le temps en boîte de nuit, etc. Et là, elle est feria et machin. Ça fait dix minutes que je le connais, le mec. Et là, j'ai causerie du match d'avant. Et la stratégie, le coach me dit, on est grands et costauds, ils sont petits. Longue balle. Je me dis, bon, je comprends. Kick and rush. Arrive le match. Donc, j'y vais, je me mets derrière le banc du Pakistan. Il y a 60 personnes. Il faut imaginer, en fait, c'est une qualifte coupe du monde. C'est le tour des préliminaires des préliminaires. C'est huit mois après que la France est gagnée en Russie. Entre certaines des plus mauvaises nations asiatiques. Ils perdent 2-0 à la Lerf Nompény. Ils prennent 2 buts en fin de match après avoir raté l'immanquable. Et le Cambodge, il y a des franco-quemères aussi. Thierry Binn, Boris Koch, il n'était pas Denis Couch et tout. Que je salue, qui ont émigré là-bas. qui ont ré-é-migré quelque part. Mais de leur part, c'est des histoires super touchantes et tout. Et c'est entraîné par Honda, le joueur. Qui était encore joueur. Qui aïsouki ? Qui aïsouki Honda. Qui avait un entraîneur adjoint argentin qui a sorti à sa sélection. Non, non, il ne peut pas venir moi. La veille, je vais déstabiliser les joueurs à l'entraînement. Alors, en termes d'égo, je lui ai dit, peloto, tu es à Boca Union, ok ? Il s'est cru à Boca, le mec. Et donc, bref, arrive le match. Il n'y a personne. Et j'ai de la peine pour eux, parce que, pour eux, c'est une finale de coupe du monde. La Confédération a été suspendue pour un gérance politique. Elle était dirigée par Fassel Salahayat, qui était plus ou moins un Manuel Valls pakistanais, parce qu'à chaque élection, il changeait de bord. Donc, si tu veux, ça a été un désastre. Arrive le match. Je te jure que c'est vrai. Je suis à côté d'un Pakistanais qui est ingénieur. Il travaille là. Et en fait, il fait des études d'ingénieur, mais qui est né au Qatar. Et en fait, il n'avait pas encore ses papiers à temps pour jouer. Donc, pour lui, si tu veux, c'était l'occasion ensuite de jouer. Et un prof d'anglais qui était là. Donc, on était trois. Ils parlent tous anglais, etc. J'apprends quelques mots en ourdou. Je peux te dire que c'est très inventif niveau insulte. Et là, je vois la stratégie. Touche à 50 mètres. Il y a deux frères, ça s'appelle Les Boots. Ils jouent au Danemark. Un mec, il fait deux mètres. Là, je le vois, le défenseur, prend la balle, t'y mets tes l'an, dans la surface. J'entends le coach dire throw in, throw in, we want throw in. La stratégie, c'était ça, c'était de trouver des touches et des corners. Ils ont fait que ça. Et là, je me dis, mais le coach, il va falloir qu'il m'explique. Tu joues longue balle en 4-5-1 avec un mec devant qui n'est pas du tout mobile parce qu'il est grand costaud, il a des problèmes aux adducteurs et il n'y a personne à côté de lui. Il gagne tous les duels de la tête, le mec. Après, tu sais, c'est une stratégie qui marque. Luis Vangel, il a fait la même chose à la Coupe du Monde. Il a fait rentrer Vegors des grands zèbres contre l'Argentine. Il avait des gens à côté. C'était throw-in dans la surface. Il marque comme ça. Long balle, il y a un mec, il met une main, pénalty, c'est mon pote Hassan Bachar qui marque et puis en deuxième période, ils se loupent, ils perdent. Mais c'est des grandes guerres. Les mecs, ils ont des trentaines d'années, des H-Rayman qui ont joué en championship et tout. Les mecs, c'était en pleurs. À côté, les deux mecs qui pleuraient, ils m'ont quasiment fait pleurer. Je me suis senti, je te jure que sur le moment, clairement, mais je n'ai pas le drapeau, c'est dommage et c'était pareil pour l'Irak et tout. Donc pourquoi je m'intéresse au temps à ça ? Parce que c'est humain, simplement. J'avais une question. Des fois, tu as parlé un petit peu des pressions que tu as pu recevoir, etc. Et t'en donnais un petit peu tes enquêtes des fois sur des réseaux sombres et tout. Comment ça se matérialise ? Est-ce que par exemple, il y a des gens qui viennent et qui te disent un tel a parlé sur toi ou te cherches ou genre tu reçois des menaces directes ? Ouais, c'est déjà arrivé, déjà arrivé directement. Écoute, c'est plus sur moi. Premièrement, tu as les campagnes de diffamation et autres. Essayer de faire croire. Par exemple, je ne savais pas, il paraît que j'aurais été payé par le lobby gay haïtien. Merde. Le lobby gay haïtien ? C'est pour ça qu'on a expliqué tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu sur les scoufflers ? Je ne sais pas, c'est peut-être les reptiliens peut-être aussi. Non, j'ai lu ça au Gabon. Il paraît que c'est les reptiliens. Les QAnon. Au Gabon, il y en a qui ont quand même sorti qu'en fait, c'était la France-Afrique et je pense que j'étais plus seulement envoyé par Emmanuel Macron pour les histoires de pédophilie au Gabon. D'accord. Donc, si tu veux, tu apprends des chaussures, toi, frère musulman, extrême droite, extrême gauche, c'est génial, tu vois. Mon compte en banque, il n'était toujours pas au courant, mais donc il y a ça, déjà, pour essayer de décrédibiliser. Ensuite, tu as des menaces fixes, c'est rare. C'est plus des menaces judiciaires. Ok. J'ai quand même huit procès, je crois, en cours. Ok. En cours, là ? Ah bah, il y a des mecs qui veulent attaquer. Ouais, c'est tout huit, je crois, mais je n'en ai jamais perdu. Mais ça ne te fait pas transpirer, rien ? Tu me vois un cas ? Écoute, lundi dernier, il y avait, donc l'ancien président de la Fédération de football, Yves-Jean Barre, qui m'a attaqué en France, qui réclame, alors attends, il veut que, parce qu'il a beaucoup souffert, c'est comme Gérard Lopez qui m'attaquait, qui réclame 50 000 euros et 10 000 euros de frais de justice. Je pense qu'on aurait dû faire un téléthon pour Gérard, il a beaucoup souffert. Non mais attends, il a fait souffrir des gens aussi un peu. Son club en Belgique, il a fait faillite quand même, mon cran. Et surtout qu'on m'attaque sur ça. Mais il n'y a pas de problème, ok. Et donc, Yves-Jean Barre, il réclamait, en gros, qu'il y ait des publications dans l'équipe, le Nouvellis, qui est un quotidien haïtien. Et le monde, je crois, à hauteur de 5 000 euros par article, fois 3, donc 45 000 euros, plus 42 000 euros, je crois, de frais d'avocat. Heureusement qu'il a dit que c'était un haïtien indigent sans le sou, parce qu'il a quand même donné 42 000 euros à ses avocats. Dont à l'ancien adjoint, si je ne dis pas de bêtises. Non mais le gars, il a allé chercher un respecteur. Non mais, et surtout qu'il a pris un gros avocat français, monsieur... Comment il s'appelle ? Trico. Qui était, je crois qu'il avait travaillé pour SOS Racisme, et il avait travaillé avec Thierry Lévy aussi, pour ceux qui connaissent Niveau Justice. Donc, tu as tout ça, donc si tu veux, et moi, je ne vais pas m'amuser, parce que ça, c'est un truc que je déteste, c'est les gens qui se victimisent. Parce que les gens, ils vont se dire, je combat un système, etc. Et en fait, leur victimisation, c'est pour la monétisation. Parce qu'ils savent que ça plonge, je pense que tu peux confirmer. Le nombre de mecs qui vont se dire, je combat ça, qui vont se victimiser, tu as l'impression qu'ils ont tout sur eux, et après, ils font des cagnotes pour machin, regarde ce que je risque, et ils se font passer pour des MacGyver. Bon, un moment donné, il faut rassumer. Quand tu mènes un combat, tu mènes un combat. Mais là, il y a un appel dans le tribunal fédéral suisse, sachant que quand même, même si en France, on n'a rien à cirer, la semaine dernière, il s'est passé, le tribunal arbitral du sport a confirmé le bannissement à vie de vice-président de la Fédération de l'Essé de la Foot et patron des arbitres, Rossigny Grant, où d'ailleurs, j'avais été interrogé pour témoigner. Ça, c'est allé au bout du bout, ce truc ? Bah oui. Et les scouffleurs, l'ancien ministre des sports, lui, s'est arrêté par Interpol, quand même. Et je ne parle pas de tous les autres, tu vois, on pourra détailler après. Donc, quand tu fais ça, tu sais que tu... Ça peut être dangereux parfois, mais c'est notamment là-dessus. Alors après... C'est un risque que tu acceptes ? Je vais te dire, c'est plus vicieux sur les clubs. Des fois, je fais des vidéos de gestion de clubs où c'est, excuse-moi, c'est clownesque. Et tu vois, c'est le pire dans l'histoire. C'est que j'ai tous les journalistes locaux qui m'écrivent, il y a ça, ça. Des fois, j'ai envie de leur dire, pourquoi vous ne l'écrivez pas ? Je sortis. Parce qu'ils ne peuvent pas. Franchement. J'en ai beaucoup de dollars. Ouais, mais il y en a aussi... Ils n'ont pas les couilles aussi. Voilà. Au bout d'un moment, tu vois, quand j'entends, je n'ai rien contre New York, mais que les mecs de New York me disent « Ah, mais non, on ne peut pas parce qu'à l'époque, l'ancienne direction, ils sont sympas, ils payent des coups. » C'est des mafieux, mais ils payent des coups. New York, c'est quand même le seul club qui a inventé, et ça, j'adore, le directeur général, Mickaël Auna, parce que c'est les deux sèvres. Bon, je ne pense pas que c'est le 93. Le mec, il a un garde du corps maintenant. À New York, tu vois des choses un peu paranormales. Il y a un trou de quasiment 2 millions d'euros. Bon, ce n'est pas grave. Et si tu veux, j'ai plus de menaces quand je fais ça, les vidéos de club, que quand je fais sur la pédocriminalité. Après, ça dépend. Mais voilà, après, j'essaie de ne pas trop m'en soucier, je ne te cache pas. Après, comme tu dis, je pense que sur les clubs, tu dois avoir plus de menaces parce que ça va être judiciaire, ça va être des gens qui passent. Non, par exemple, sur tes enquêtes sur la pédocriminalité, je ne pense pas que tu puisses aller à Haïti serein, non ? Haïti, si tu veux, on a même carrément dénoncé parce qu'en plus de la pédocriminalité, c'est lié à un cartel d'armes et de drogues qui se pèlent la famille. Voilà, ce que tu dis. Géré par un mail qui s'appelle Gregory Chevry, qui est vice-prénom de la fédération, qui recevait d'ailleurs les subventions FIFA en priorité puisque c'était lui qui avait le Camp Nou Project qui était lié au centre FIFA Gaule de la Croix des Bouquets à quelques kilomètres de Port-au-Prince. Désolé de donner autant de détails mais des fois, je suis trop pris dans le truc. Donc franchement, je me demande si les Américains un jour ne peuvent pas mettre en examen la FIFA pour financement de l'arco-terrorisme parce que Chevry ne peut pas mettre un pied aux Etats-Unis. Et son frère, Yuri, à l'époque, était maire de Port-au-Prince. Il faut imaginer que quand tu es dans ce centre FIFA où je répète, il y a eu des gamines de 14 ans qui ont avorté ou 15 ans. Quand même bien, on parle de centaines et centaines de victimes. Je te le dis, c'est moi qui est connecté avec Human White Watch, l'Assise Pro. Et d'ailleurs, je tiens quand même à signaler, quand il y a eu le procès la semaine dernière, secrétaire général de l'Assise Pro qui me fait une attestation, Human White Watch qui fait un communiqué international à ce niveau-là et Pascal Solage qui est une grande dame ici, une grande activiste de Nécasse-Marron qui notamment va souvent à l'ONU pour parler, etc., qui était présente aussi. Ils reprenaient une partie de tes travaux ? Ah mais non, mais carrément, ils expliquent exactement parce que c'est moi qui est connecté si tu veux et tout. Et quand je vois aussi le soutien que j'ai d'un mec comme Claude Alex Bertrand, ambassadeur haïtien UNESCO sur le dossier Les Couffleurs qui est aussi un dossier de pédocriminalité qui a existé depuis 40 ans, je sais pourquoi on le fait. D'accord. Je sais pourquoi on le fait et je vais juste terminer par ça parce que je t'ai envoyé hier une petite vidéo d'une fille, notamment haïtienne et d'un quelqu'un au Gabon. Et des fois, tu sais, des fois on me dit c'est dur parce que vraiment, je vais te dire, j'en reçois, des fois j'ai l'impression c'est moi qui ai et tout. Et tu vois ce genre de vidéo ? Je m'en fous de l'argent. Ça. Et je peux pas le montrer parce que si tu veux, mais je veux te le montrer pour ce que c'est. Et quand tu vois l'impact que ça a sur la vie des gens, parce que je te cache pas que moi j'ai toujours dit IT ça a changé ma vie. Parce que quand t'arrives à exiltrer quelqu'un, on l'a fait aussi pour la Sierra Leone. Ouais, c'est ce que t'avais raconté dans le Space et tout, je me rappelle. C'est des gens où t'es marqué la vie. Et elle, cette fille-là, c'est moi qui lui présente une dame qui est devenue sa deuxième maman. Aujourd'hui, elle travaille, c'est légalisé, parle la langue, elle rejoue au foot, elle revit. Et je te dis, c'est la première qu'il nous raconte ça, c'est un samedi après-midi, je m'en parlais toute ma vie, j'étais avec mon pote haïtien, David, que je salue, j'ai fait tout IT avec lui. Elle parle en créole, elle a un créole assez francisé, tu vois. Mais je veux même pas qu'il me traduise ce que je comprends. Là, je te jure, j'ai le point, il fait comme ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ça coûte ce que ça coûte, tant que le mec, il est en liberté. Et il n'est pas tout seul. On continue. Donc je sais, il y a des dangers, il y a ce qu'il y a là, mais je vais te dire, est-ce que là, aujourd'hui, quand tu as le pouvoir de faire quelque chose, si tu fermes les yeux là, c'est grave, c'est vrai que tu es complice. Je comprends. Tu as écrit beaucoup de livres, que ce soit des fois sur des personnalités genre Emery ou Cavani ou sur des pratiques, on va dire, plus globales, comme The Beautiful Game ou même La Balle au Négra ou le livre sur le Yémen qui est sorti récemment. Comment ça se passe, l'écriture d'un livre ? Et c'est lesquels ceux que tu as préféré réaliser ? Je m'ai aimé tous. Je m'amuse bien. Ah ! En fait, déjà, pour moi, je ne travaille pas. Moi, je m'amuse. OK. C'est-à-dire, le jour où ça me trouve vraiment comme là, j'arrête bientôt. Il y a plein de choses qui commencent à me... Notamment en France. Il y a des mentalités et des pratiques qui sont insupportables. Les livres, moi, je m'amuse. Alors ça, je vais tout rechercher moi-même. Si c'est pour écrire un truc que tu as sur Wikipédia, ça ne sert à rien. OK. Par exemple, pour Cavani, tu avais fait quoi ? Tu avais parlé avec des gens de son entourage ? Quasiment 100 personnes. J'ai même retrouvé le mec, le chauffeur de bus qu'il avait plus ou moins découvert quand il avait 10 ans à Salto. Donc, ses premiers entraîneurs, tout. Cavani, c'était marrant parce qu'en fait, c'était après le Emery. C'était des trucs qu'on m'avait proposé par mon ancien maison d'édition qui m'ont dit si t'as intéressé ou pas. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Je ne connais pas les mecs. Deuxièmement, je vais retrouver les gens qu'ils connaissent et je vais laisser parler de tous bords. Pour Cavani, je me suis dit je vais faire encore faire pire. Et en plus, ces mecs-là m'ont raconté leur Uruguay quelque part. Ce n'est pas moi qui vais donner un avis sur l'Uruguay. Je ne suis pas uruguayen. Alors, j'y suis allé après. Non, j'ai fait en voiture, j'ai même fait quasiment tout. À l'intérieur, j'ai tracé jusqu'à la frontière quasiment brésilienne. D'ailleurs, c'est magnifique la route en Uruguay. C'est quand même un pays marrant parce que c'est un tout petit pays. 3 millions d'habitants, c'est tout petit. C'est très surprenant parce que les routes ont super état. J'étais vraiment étonné. Ça conduit mieux qu'en Colombie où là, tu vois que le pays n'est pas fonctionnel pour conduire et il n'y a pas de virage. C'est assez marrant. Je suis allé jusqu'à dans le département des Rocha, jusqu'à Punta del Diablo, donc ce n'est pas très loin de la frontière brésilienne. J'étais à l'intérieur des terres, enfin bref. Mais ce n'est pas moi qui vais en parler. Moi, je vais donner la parole aux gens et en fait, je me suis servi de Cavani pour parler de plein de choses. En fait, c'est ça. Emery, ça m'a motivé. Je me suis dit, putain, super. J'ai parlé de la deuxième division espagnole, de la troisième division, j'ai parlé de ville d'Andalousie. Moi, je suis content. Ah, tu es dans ton bail. Exactement. Et à chaque fois, c'est un truc différent parce qu'au début, la première bio, je me suis dit, oulala, j'ai peur de me répéter. Et ces deux bios que j'ai fait autorisés, les mecs n'ont pas rien lu avant. C'était par des gens, je vais dire, un peu à l'ancienne. L'Emery, tu vois, c'est à l'ancienne. Et ça se termine avec un entretien final. Pareil pour Cavani. Cavani m'avait appelé, il était au Vénézuélo, je me rappelle. Et j'avais dit à son frère Walter, j'ai dit, là, je vais bientôt terminer. Il m'a dit, ah, ok. Alors, le demi-frère, il dit son grand frère, ah, Walter. Walter Fernando Guglielmone. Alors là, j'ai passé des grands moments au téléphone. Le mec, qui me parlait de sa cuisson de sa viande quand il allait en Chine, que les gens ne sont pas respectus en France parce qu'ils ne se lèvent pas pour les personnes âgées. Mais, yo no entiendo, Romane. Yo no entiendo este país. Ah, exceptionnel. Mais des gens, tu vois, humains, ils ne m'ont jamais rien demandé. De toute façon, c'était clair. Si quelqu'un me demandait quelque chose... Et genre, le fait, par exemple, que tu écrivais, entre guillemets, par exemple, sur Cavani avec l'aide de son frère, ça n'a pas eu d'influence ? Pas l'aide, en fait. Si tu veux, je lui ai demandé... En fait, il y a un chapitre, notamment, complètement sur lui, parce que lui était un joueur et c'était l'idole de son frère. Et pour Emery, il y a aussi un de ses frères qui parle, Igor, qui travaille dans son staff. Mais j'ai eu tous les mecs de son staff et tout. Donc, en fait, si tu veux, je vais les interroger sur le travail qu'ils font. Surtout qu'Emery, c'est vraiment des mecs qui bossent. Et Cavani aussi. C'est un peu les mêmes profils. À la rigueur, des mecs comme Falcao, ça aurait pu être pareil. Tu vois, dans le sens, c'est pas des mecs qui vont chercher... Le premier mec qui voulait un contrôle, ça m'intéresse pas. On m'avait proposé de faire Zidane entraîneur. J'avais commencé, j'avais récupéré les mecs de la Castilla. Ok. Les mecs de la Castilla, c'est-à-dire ce staff ou des joueurs qu'il a eus ? Les joueurs, surtout. Des anecdotes sympas et tout. Et là, je commence un peu à monter et là, ça commence à jouer. Je parle au frère à Ramos, René. Ouais, mais tu sais, ça commence à chipoter et tout. Je dis, oh ! Et moi, je peux en faire un truc global. Vous dites à chaque fois, oui, on parle pas assez de foot, etc. Mais là, je vais juste te parler de ça. Vraiment avec des détails et tout, tu vois. Oui, machin. Donc, ça commence et tout. Donc, je dis à l'éditeur, je dis non, ça m'intéresse pas. Parce qu'à un moment donné, on met des barrières et tout. Si on met des barrières, ça m'intéresse pas. D'accord. Je peux essayer de... Donc, si tu veux, après, je me suis centré sur plusieurs enquêtes, mais tous les livres sont un peu différents. La Mano Negra, c'est un peu, on va dire, une petite bible des marionnettistes, comme ils ont fait le foot business et l'arrivée des oligarques à ce niveau-là, dans le football européen. Et puis après, c'est intellectuellement. C'est pour ça que, bah tiens, je me permets. Allez. Non, parce que j'ai jamais de promo. Non, mais c'est vrai. Tu vois, j'ai fait ces deux derniers livres-là. Tu vois, par exemple celui-là, donc quand même, foot, guerre politique, footballeur face au destin, tu vois, qui est en plus illustré. Je vais quand même montrer un peu. J'ai fait le Népal et tout, mais en fait, c'est des vraies histoires humaines, tu vois. Et moi, honnêtement, je te le dis, je suis très, très fier de ça parce que c'est pas, tu vois, par exemple, c'est bien décidé. C'est beau. Tu peux la montrer à la caméra, c'est beau. C'est beau. Illustré en plus. Non, parce que, si tu veux, quand je fais un livre, je mets de la mort. Ok. Je fais ça par exemple. Franchement, la couverture, celui-là, il est vraiment... D'un artiste yéménite, Murat Subaï, que je connais, qui fait du street art. Et après, on n'en a pas eu beaucoup depuis le début. Ah mais, je vais t'en raconter une qui est incroyable. On est au Népal. Les gens vont me dire, et le Népal, attention, c'est un pays de foot encore. Je rencontre Patrick Ossem, ancien sélectionneur belge à Marbella. On prend un café, etc. Et là, il me dit, il vient d'arriver, il arrive après le tremblement de terre qui a ravagé Katmandou, etc. Ils n'ont plus de terrain. Ils n'ont plus qu'un, c'est celui de la FIFA. Et le problème, c'est qu'il arrive, le président de la FED, il termine au trou où il est suspendu pour malversation et il y a plusieurs joueurs dont le capitaine suspendu pour match truqué. D'accord. Il me dit, il y a mieux, tu vois. Bon, il me dit, on doit choisir un capitaine. On me dit, il faut choisir un capitaine, il faut choisir un capitaine. Le mec, il vient d'arriver. Donc, il dit, bon, attendez, attendez. Et puis, bon, conférence de presse et là, les journalistes lui disent, il dit, j'ai pas encore fait mon choix définitif, donc là, j'en choisis trois et je choisirai parmi eux. Ils me disent, ce que j'ai pas dit, parce que là, je suis spécial, genre la mort de Johnny Hallyday, scandale, etc. Les mecs de la Fédération, ils me disent, mais tu peux pas dire ça. Mais pourquoi ? Au bout d'un moment, il dit, un gars, explique-moi. Le mec, il lui dit, mais t'as pas compris ? Le capitaine ici, il reçoit une pension à vie. Et pour eux, la pension à vie. D'accord, c'est important. Donc, il m'a dit, c'est sûr, les trois, ils avaient un sourire. Et donc, le gouvernement pète un plomb, il a une audition avec le Premier ministre. À ce point ? À ce point. Et les mecs lui disent, on tolère deux. Et là, il me dit, c'est un des choix les plus durs à faire de ma vie, c'est que tu dois dire à un père de famille, parce que les trois l'étaient, je crois, t'auras pas la pension. Tu vois, c'est des humainement... Ils ont quand même le salaire et tout, non ? Le Népal, c'est super pauvre. c'est pas la folie. Genre même le salaire de footballeur là-bas. 500 balles, pour un footballeur là-bas, donc, c'est des choix de vie comme ça. Il y a même un joueur pakistanais qui a fait les califs Coupes du Monde, il était vendeur à Apple à San Francisco. Le mec a fait un tour du monde juste pour venir, pour jouer six minutes en plus. Il avait un tatouage au mollet noté Believe. Tu vois, je le retrouve, on me parle de site. Donc, c'est ça. Et après, le dernier livre que j'ai fait, qui est celui-là, si je ne vais pas me le montrer. Ouais, monte, monte, monte. Non, parce que pour te dire, c'est sorti en novembre, il n'y a pas eu un mot, alors que ce qu'il y a dedans, je l'ai fait avec Boutaïna Farouk qui est une yéménite. En plus, le Yémen à l'heure actuelle, l'accès, même Charles Villa, il en parlait dans un camp libre quand il est passé, c'est très très chaud. Ouais, elle est yéménite ce que Boutaïna. On a fait donc Al-Qaïda, Total, ONU, piège organisé. Et ce qui me fait rire, c'est que ce qu'on sort sur Al-Qaïda est notamment Total et sur tous les scandales de l'ONU, notamment toutes les aides humanitaires qui ont été, on va dire détournées, et carrément jetées parce que le World Food Programme, qui est donc le programme alimentaire de l'ONU, où d'ailleurs c'est plus facile d'obtenir des documents, j'ai remarqué ça aussi, il y a une anecdote, plus facile, on a eu plus de facilité pour monter des filières terroristes et du détournement d'aide humanitaire que de savoir où va l'argent dans le milieu du foot. Ce qui veut quand même dire beaucoup. Il y a quand même un petit problème. Comme disait Mathieu Grégoire de l'équipe, il y a plus d'Omerta dans la voyoucrastique que dans le milieu du foot. Il faudrait se poser les bonnes questions. Et si tu veux, c'est une guerre qui est abominable, tout le monde se fout. Ça fait huit ans que la guerre s'est internationalisée. Et en fait, on est remonté sur tout. Et on a eu tellement de monde. Et en fait, je voulais voir si les méthodes que j'ai dans le milieu du sport, elles sont transposables ici. Et c'est plus facile. Tu vois, j'ai eu des ministres, etc. Comme Khaled Al-Gamani, enseignement des affaires étrangères yéménites, il y en a plein d'autres. En plus, il avait étudié à Cuba, alors on a parlé espagnol, il était tout content. Et elle, forcément, elle parla. On a retrouvé des mecs avec des anciens d'Al-Qaïda, notamment des gardes du corps. Et on en fait, donnait la parole à tout le monde. Est-ce que toutes les parties voulaient m'inviter ? Et je dis non. Parce que si j'y vais, je paye. Mais le problème, mais attends, mais attends, mais ça coûte super cher. Surtout, c'est risqué. Parce que je crois que l'accès au Yémen, c'est compliqué. Non, mais en fait, ils te montrent ce qu'ils ont envie de te montrer. Donc, on a réfléchi avec Boutaina. Toutes les descriptions du Yémen, c'est elle. Elle est yéménite, donc bon, excusez-moi l'exilueur en Malaisie. Personne, elle, c'est... Crac. Un jour, elle me... Ah, écoute bien. Un jour, elle me sort. Ah, cet après-midi, je suis pas trop dispo. Elle me dit, oh, j'ai un petit truc à faire. Genre, je vais acheter le pain, quoi. Je dis, c'est quoi ? Oh, elle me dit, on m'a juste demandé de faire deuxième interprète pour les mecs de Guantanamo. Mais elle te le sort ! Genre... Genre... Truc classique. Elle, elle, elle en voit. Elle, 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 elle ne plaisante pas. Et donc, si tu veux, une dame exceptionnelle, je le redis encore. Et on a fait ce livre-là et avec des révélations dedans, tu vois, notamment comment, comment la France a un énorme rôle au Yémen qui dépasse, ils vendent des armes aux Saoudiens, aux Émiratis. Attention. Et ça va beaucoup plus loin que le Yémen et je vais juste te dire un petit truc parce que j'ai toujours essayé de l'humaniser. Parce que si tu présentes comme ça, ils vont dire, mais en fait, ce que c'est des âges, c'est des êtres humains. Souvent, on a tendance... Quand c'est loin de chez nous, je le comprends, tu vois. C'est comme les Irakiens, les dommages collatéraux. Pas les dommages collatéraux au Yémen, c'est dans la chasse au terrorisme. Par exemple, t'as un mariage, ils se sont pris des drones, ça n'avait rien à voir dedans. Enfin, tu vois, donc on a retrouvé les gens, les mariés, enfin, tu vois, c'est en essayant d'humaniser parce qu'au final, ce sont des êtres humains. On a tendance à l'oublier, en fait, parce que plus c'est loin, c'est comme ce qui se passe à l'est de la RDC, on s'en fout. Ouais, la sensibilité, genre la mort au kilomètre. La mort au kilomètre et c'est comme en Haïti, tout ce qui se passe et tout. Et si tu veux, une histoire qui m'a vraiment marqué, c'est ce que j'ai préféré faire. Ce que j'ai préféré faire, c'est l'histoire d'Hilal Al-Haj, c'est les trois premiers chapitres du livre. En fait, c'est un champion de Kung-Fu Yémenite qui a également été médaillé au niveau international et tout. Et si tu veux, il était fiancé à Wafa, ses grands frères et tout. Et en fait, son rêve, c'est de venir en Europe parce qu'en fait, il n'a pas le passeport diplomatique, on l'empêche et tout. Il fait également chauffeur de taxi à Sanar, la capitale. Et eux, leur demandent de visa, c'est... Déjà, mais sauf s'il était au niveau diplomatique. Et en fait, c'est un mec qui l'a énormément donné pour son pays et tout. C'est compliqué. Son père, il vit en Arabie Saoudite, il travaille en Arabie Saoudite sur des chantiers pour envoyer de l'argent. Enfin bon, c'est compliqué. Et donc, il a une compétition en Indonésie, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il se dit avec ses potes, écoute, après, je ne rentre pas. Donc, c'était préparé en Égypte. On a retrouvé sa famille d'accueil à la Haroun et tout ça. Il va en Indonésie. Ensuite, il retourne en Égypte et il reste. Il ne rentre pas au Yémen. Après des années, des années. Et là, il dit à sa fiancée qui est à Londres, je vais te rejoindre parce qu'ils allaient se marier. Il part en Algérie. De l'Algérie, il arrive au Maroc l'anestinement. Son frère, son grand frère, l'attend ici. Et il y a d'autres mecs. Et il y a un autre champion. J'ai perdu la discipline d'art martial au Yémen. Il arrive à faire Algérie-Maroc ? Ouais. Parce que la France fière Algérie-Maroc. Et plusieurs fois, il a tenté et il a réussi. Mais déjà, attends, je te dis, c'est un des mecs les plus talentueux. C'est un mec qui étudie. C'est un mec qui travaille. Enfin, tu vois, quelque part, c'est le fils idéal. Comme me disait sa famille d'accueil. Tout le monde aurait rêvé d'un fils comme Ilal. Et arrive un jour, il trouve un passeur. Il avait essayé plusieurs fois de grimper le mur, tu sais, etc. 500 dollars par personne. Et donc, il dit à sa fiancée, il lui envoie un message. Quand elle se réveille à Londres, un matin, à 7h, elle voit un message et il lui dit qu'elle est chafouine parce qu'il lui cache un truc. Mais ça ne dure qu'un temps parce qu'en fait, elle était juste amoureuse. Et donc, le téléphone, il est coupé. Elle, elle dormait. Juste avant ça, il avait appelé un de ses potes et il lui a dit mon frère, dans quelques heures, c'est bon, Inch'Allah, je t'appelle. D'accord. Ils ont rendez-vous vers l'embarcation et tout. Donne 500, l'autre humain qui donne 500. Et arrivé tout près des côtes de Melilla, le passeur, il les pousse. Il les pousse du bateau. Parce que visiblement, leur vie ne valait pas 500 dollars. Lui, c'est un nageur émérite, c'est un sportif émérite. Donc là, forcément, ils sont happés par les hélices du bateau. Parce qu'en fait, le mec, si tu veux, on va dire, ça fait comme ça, ça fait une jetée et pour éviter de faire le garde-côte, par là, il est là. Son pote s'en sort. Il appelle Elal, Elal, Elal. Et là, il n'y a rien. Et c'est son pote qui n'est pas nageur qui s'en sort. Et en fait, si tu veux, c'est presque mythique parce que c'est presque le plus fort des Yéménites. Il a Elaladj et il trépasse au pied des colonnes d'Hercule parce que c'était les limites du monde antique. Donc ça me fait presque dire que même le plus fort des Yéménites ne pouvait pas gagner ce combat-là contre la mort. Et en fait, quand il meurt, c'était un mec plus ou moins inconnu parce que c'était le fou, surtout au Yémen. C'est devenu une icône nationale. C'est devenu un peu le symbole de cette guerre-là parce que, on va dire, c'est un des enfants prodiges du Yémen. Et en fait, c'est terrible en fait, Asana. Et quelques mois après, c'est un de ses meilleurs potes avec qui il avait gagné toutes les médailles. Il rentre au village, accident de voiture, il meurt aussi. Pour te dire, il avait eu un enfant qu'il avait appelé Hilal. Et le mec qui l'avait encouragé à le faire, quand on l'a eu, il pleurait. Il me dit, j'ose même pas... Enfin, il me dit, lui, des fois, il est allé au cimetière juste pour lui parler. Et sa maman, Hilal, Zahra, elle s'appelle, c'est-à-dire une fleur si je dis pas de conneries en arabe. Elle a depuis des problèmes aux yeux tellement elle a pleuré, tellement elle est malade, etc. Tu vois, son mari l'a emmené faire le pèlerinage, etc. Mais il n'y a rien qui enlèvera la paire de son fils. Son autre grand-fils est né, Saïd. Il est aujourd'hui en France. Il étudie, il travaille, etc. Et son jeune frère vient d'avoir un enfant. Mais si tu veux, c'est une histoire qui est dramatique. Et quelque part, en fait, c'est le symbole un peu de cette guerre-là parce que tout ce qu'ils ont traversé, mais nous, on a eu tout le monde. On a eu les deux frères, on a eu la mère, on a eu le père, on a eu la fiancée. C'est dur, surtout Boutaïna qui a géré ça. On a eu la famille d'accueil, on a eu les partenaires d'entraînement. Il y a même un ami tunisien qui m'avait aidé pour ça qui s'appelle Zied. Et c'est le truc que j'ai préféré faire parce que c'est un mélange de tout et humainement, je n'ai jamais vu une histoire aussi forte. Je comprends. Tu as écrit des enquêtes un peu sur Haïti, le Gabon, j'ai vu le Yémen, on en parlait, le Cameroun, même le Congo, la FFF, plein de trucs. Tu as raconté des anecdotes sur le fait même de faire sortir des gens en danger d'un pays, tu as raconté des situations d'abus dégueulasses, plein d'autres choses. Parmi toutes ces enquêtes, c'est laquelle qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Haïti. Anna, écoute, c'est toujours le cas déjà. On est toujours dedans, plus de trois ans après. Tu as changé ma vie. J'ai changé ma vie parce que déjà, tu prends une claque. C'est la première fois que tu es confronté à ça. À la base, on est en janvier 2020. Je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube avant les élections à la FHF, Fédération de la Céline de Football, où j'explique que c'est plus ou moins pris en otage parce qu'en fait, tu as un ancien capitaine qui s'appelle Ernst Lawrence qui a commencé à dire « Moi, on m'avait changé mon âge, mon identité. » Il commence à balancer les trafics. J'en parle à mon pote haïtien, c'est le David. J'ai trop moins son contact, je veux voir si le mec il est sérieux ou pas. Et tu vois que le mec, quoi. Puis j'avais déjà des contacts que je connaissais dès là d'autres joueurs haïtiens, etc. Donc, je sors la vidéo. Oh là là. Une histoire de fou. Je suis contacté de partout. Il y a des gens pas qu'haïtiens. Et là, je commence à comprendre. Je suis invité dans des radios haïtiennes. Je réponds, etc. Parce que personne n'osait vraiment parler contre la FED. C'est un cartel. Parler à la radio locale, ça peut forcer des gens un peu comprendre ce qui intéresse. Il y a des bouts qui ont été mis sur les réseaux sociaux. Donc, ça commence à tourner. En fait, personne n'a jamais osé balancer sur les trafics d'argent, de drogue, de ci, de là. Et là, rapidement, j'entends « Ouais, mais Romain, t'oublies un truc. Le principal problème, c'est les abus sexuels. » Je n'ai pas habilité à ça, tu vois. Donc, je me dis « Ok. » Et là, je commence à parler. Il y a une fille, notamment. Et une autre personne dont je peux cacher l'identité qui, en fait, était l'ami de certaines filles. Ok. Et il commence à voir si c'est sérieux ou pas. Et là, je commence à rentrer en contact. Une, deux, trois. Et là, à mon nez, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais de ça ? » Parce que là, ça me dépasse. Je me dis « Bon, le Guardian avait sorti une enquête sur le président de l'Afrique d'Afghanistan qui violait les joueurs dans une backroom dont lui seul avait avec son print digital qui avait été banni à vie. » Je me dis « Bon, le but, c'est ça. Parce que là, quand tu as un cas comme ça, ce n'est pas toi. C'est « Qu'est-ce qu'on peut faire à notre maigre niveau ? » Donc, ok. Je contacte Alexis Mick, un journaliste italo-bosnien qui avait travaillé pour « Le Guardian ». Il me présente Ed Arons, qui est devenu un pote du Guardian. J'explique et tout. Donc, on fait une réunion, je montre tout ce qu'il y a et tout. Et là, à un moment donné, je me dis « Mais ça me dépasse trop. » Donc, je contacte la FIFA. Je contacte, je parle à un mec qui s'appelle Will. Tu disais que la FIFA ils avaient laissé un peu l'extra mort. Non, pire. Le mec, il me dit « Oui, on veut de la confidentialité. » Patachi, patata. Le lendemain, le lendemain, le bureau de Véran Mosengo qui est aujourd'hui secrétaire général de la CAF, ils appellent en IT pour les prévenir. Sauf que moi, j'ai des gens en AFD. Donc, je sais immédiatement. Oh, je pète un plomb. Alors là, je peux te dire que j'ai envoyé un mail qui n'était pas diplomatique. D'ailleurs, on a produit au procès que j'ai eu en disant « Mais vous me parlez de confidentialité, le premier truc que vous faites, c'est vous les conseillez. » Parce que lui, le mec, ça faisait 20 ans qu'il était là. C'est un des meilleurs amis de Blater. Il faut comprendre que Yves Jean-Bas, président de la Fédération Estienne à l'époque, c'est l'un des plus hommes les plus influents de son pays, les plus puissants, de la Caraïbe et du foot mondial. Parce que lui, il te ramène des votes. Celui qui ramène les votes, il est puissant. C'est comme le mec de la Barba, le prénom de la Barba, les gens vont dire « Oh, le mec, il a 14 voix avec lui, c'est le président de la Caraïbe. » Le mec, il est intouchable. Sauf que nous, on ne voit pas forcément ce prisme-là. Mais il ne faut pas oublier que c'est tous des prises d'élections. Donc, je me dis la FIFA trade, donc on va publier. En même temps, Human White Touch et la FIFA Pro. Moi qui met tout en lien, quand le premier article, il sort, avril 2020, oh la bombe. Et là, tout de suite, on parle du petit blanc en parlant de moi parce que forcément, les deux autres avec qui on a co-signé, ils ont fait les droits de réponse, ils ont fait d'autres choses. C'est le petit blanc qui cherche la merde. Mais voilà, puis surtout, je suis le seul qui parle vraiment français et moi, j'en fais des vidéos, etc. Parce que toutes les vidéos que je fais, les gens ne comprennent pas et ça revient sur les méthodes. Des fois, c'est juste pour, je sais ce qu'il me manque. Mais en fait, légalement pour publier, j'ai besoin de plus. Donc en fait, je vais sortir un truc où je sais qu'il n'y a que très peu de personnes qui vont comprendre pour que le mec me contacte afin de finir le dossier. Donc tu l'as sorti un peu comme un appât, genre ? Non, ça non, on avait assez. Par contre, à un moment donné, je fais les vidéos et tout et en fait, alors là, je suis submergé. Et à partir de là, voilà, et je te dis, il y a une défi. À un moment donné, on a un samedi après-m, pour moi, elle avait une scie et tout. Elle a refusé de lui dire, elle a dit à nous. Et là, et c'est elle en fait qui nous présente quelqu'un qui, en fait, il y a des mecs qui sont venus avec des calages chez lui parce qu'ils pensaient qu'il avait parlé. Vraiment, le mec, il était, c'est surtout mon poté ici, il lui montre en vidéo, mais il était dans un truc, je ne sais pas, un genre, un kajibi, quoi. On a dû le cacher dans un motel pendant trois mois avec l'aide d'une avocate anglaise, c'est pas le cat, le cat Craig. En fait, si tu veux, c'était un bordel pour payer le machin et tout, il ne fallait pas la mettre dans un trop gros hôtel et tout. Et lui, il connaissait un gars qui le transportait quand il avait besoin. Sauf qu'il y a un problème, on est en plein Covid. Il faut le faire sortir. Déjà, il faut obtenir le visa. Frontières fermées, compagnies. Déjà, il faut obtenir le visa. L'ambassade s'enfermait, il faut obtenir le visa. Elle n'avait pas allé sur Blast de ça. Et le visa, pour qu'elle l'obtienne, ces quatre qu'il l'a obtenu, c'est remonté au plus haut sommet. Elle a obtenu... Une personne... Donne-moi dix cas de Craig et dix Mickey Warden de Human White Watch. C'est bon, la FIFA, elle tombe. Des grandes dames, très grandes dames, ce qui montre que dans ce milieu, malheureusement, enfin heureusement, j'en sais rien, mais j'espère que ces grands hommes, ils prendront un jour exemple sur les femmes parce que ceux qui ont le plus dans le pantalon, ce n'est pas les mecs dans le milieu du sport, je te le dis tout de suite. Des très grandes dames. Et donc, il a le visa. Problème, il n'y a plus de vol direct pour au Prince Paris. Transit américain, donc il faut un visa de transit mais l'ambassade, elle est fermée et l'ambassade d'Haïti, l'ambassade américaine en Haïti, elle est harcelée. Et là, écoute bien, on passe par quelqu'un. L'histoire, elle est géniale. Un jour, ça va se terminer en Netflix mais ce n'est pas possible ou en Amazon Prime ou en Amazon Prime ou en ce que tu veux. Les mecs, on lui dit, tu sois à 14h, pile là-bas, la porte de derrière, il y a un militaire, tu dois lui un mot de passe et ils vont te faire rentrer comme ça. 14h, il appelle mon pote haïtien, il n'est pas là, il n'est pas là ! Finalement, ils arrivent sauf que les gens le voient rentrer. Donc là, ça brûle. Mais finalement, il a le visa de transit. Le lendemain, le vol. Et là, moi, je demande à un gars qui est un ami qui travaille dans un très grand club français, je lui dis, je n'ai pas confiance en beaucoup de gens, ça peut être dangereux, je te demande d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Je lui explique un peu et tout, il me dit, ok, pour toi, j'y vais. Mais je lui dis, il nous dit, bon, à demain si Dieu veut. Après, c'est son expression souvent, mais bon. Mais là, on sait que s'il se fait reconnaître, il est fini. Ouais, c'est fini, mais après, bon. Écoute bien, il arrive à l'aéroport. Là, il y a quelqu'un qui le reconnaît. Oh, machin, qu'est-ce que tu fais ici ? Il passe au contrôle. Et là, il y a un mec qui lui dit, mais comment tu as le visa, toi ? L'ambassade, elle est fermée. La porte de derrière. Et là, il ne sait pas trop quoi dire et la dame à côté, elle dit, laisse-le, il a le visa. Et il passe, 5 minutes après, reçoit un appel et le mec est venu. Et il passe pour 5 minutes. Donc, et si tu veux, c'est galère, j'ai tous les jours. Parce que forcément, et ici, c'est des lecteurs que je remercie, notamment Lucas et d'autres, qui ont hébergé le mec pendant des mois. Avant que certaines prennent le relais et tout. Et aussi pour la Sierra Leone, dont on a pu y aller les affaires, si tu veux, il y avait une fille qui était menacée de mort, la capitaine du vin, parce qu'elle avait dénoncé plein de choses. Et donc, on me la présente, etc. En fait, Haïti a tout déclenché. J'ai fait des affaires dans le monde entier parce que Haïti, ça a eu un impact. Et je trouve que c'est... C'est intéressant, c'est-à-dire que l'impact de Haïti a permis justement d'ouvrir les vannes sur plein d'autres choses. Mais c'est comme dans l'histoire quelque part aussi. Si tu regardes Haïti, c'est la première république noire. Ça a toujours été un pays précurseur avec des gens qui ont une force incroyable. Et quand je dis que ça te met une claque, c'est que tu vois la réalité là. Et avec mon pote David, littéralement, on a l'avis du gars entre nos mains. Si on s'était loupé, il ne serait plus de ce monde. Il le sait. Et quand... Je vais dire cet imbécile parce que je lui ai dit espèce d'imbécile, tu m'as fait pleurer. Il témoigne à un moment donné. Moi, j'étais là, mais il m'a fait chialer parce qu'ils lui disent mais comment vous avez tenu ? Et il dit j'ai tenu à cause de ce monsieur, grâce à ce monsieur. Mais comment tu ne veux pas... Même les vidéos que je t'ai envoyées, c'est... Donc, tout a commencé de là. Et si tu veux, tous les risques que j'ai en cours, si tu sois financièrement, je suis tout seul. Et tout ce que ça implique parce que derrière, il y a d'autres personnes qui sont suspendues. Tu as l'affaire de l'ancien ministre des Sports, 40 ans de pédocriminalité impunie qui se fait arrêter par Interpol. Quant à ça... Au final, vu que ça fait bouger les choses, tu dois quand même te sortir un peu. Mais c'est super. Et derrière, tu as le Gabon aussi qui m'a marqué parce que le Gabon, déjà, j'ai connu des gens, des grandes personnes. Des mecs comme Stéphane Zeng, un super actrice gabonais, le battre comme un chef et des gars top, mais notamment deux gars à moi, je vais te dire, dont un qui traverse un moment dur en ce moment, il se reconnaîtra. Mais tu peux aller à la guerre avec ces mecs. Et donc ça, humainement, ce que ça a laissé, exceptionnel. Moi, j'avais une petite question. Au milieu de ces enquêtes et de ces investigations, tu as également à plein de moments parlé de la situation dans le foot français, comme par exemple à l'OL, à Angers, au PSG, en équipe de France. Ça se passe comment ? La récolte et le traitement des informations dans ce cas-là. Tu remarqueras d'ailleurs, parce que souvent, il y a des gens, ça me fait rire. Moi, je n'aime pas parler des gros clubs. Tout le monde te le dirait. Des fois, on me disait, je n'aime pas. Parce qu'après, ça suscite trop de trucs et tout, alors que j'en ai balancé 20 000 fois plus. Enfin, je balance la même chose avec le même ton. Je ne vois pas pourquoi je dois faire un ton différent pour le PSG, l'OM ou Lyon que pour Dunkerque, Chartres, Bézzi ou Toulon. Oui, pour ne pas vexer les gens. Non, mais voilà, tu vois, donc j'ai fait sur Béziers, j'ai fait sur Toulon. En fait, j'ai fait sur New York, j'ai fait une série, sur Nancy, sur Châteauroux. Je n'ai pas encore fait Orléans, mais ça arrive bientôt. J'ai fait Valenciennes, j'ai fait Nîmes, j'ai fait quasiment tout le monde. Et ça, je pense que c'est un truc que tout le monde peut voir. Comme la Belgique, j'ai énormément traité le football belge, même sur la gestion de clubs. Alors après, ça dépend. Aujourd'hui, si tu veux, je suis contacté. Mais je vais te donner un des trucs qui va arriver bientôt. Un des clubs les plus what the fuck de France. Vas-y. Cholet. Cholet. Oh, Cholet. Oh, Cholet. Les filles de joie dominicaine, par bus. Les maîtres, par bus. Mais c'est Perlusconi ou quoi ? La direction, par bus. Causerie mi-temps. Les gars, si on gagne, je mets sept putes ukrainiennes. Cholet. Mais c'est Cholet ou le Milan ? Cholet, tu sais, il y a des joueurs, ils ont des appartements du club. Ça envoie des équipes. Non, mais Cholet, le jour où la police y va, il y a un nombre de types qui terminent aux trois Cholets. Mais attends, mais dans plein de clubs. Typiquement, sur Cholet, ça se passe comment la récolte et le traitement d'informations ? Sur Cholet, c'est quoi ? Par exemple, il y a des gens qui viennent te dire des choses. Toi, tu fais comment pour savoir si c'est vrai ? Comment savoir démêler le vrai du faux ? Reconfirmer des choses ? Ou alors, après, sinon, c'est peut-être qu'un point de vue. C'est quoi le bail ? C'est comme Béziers ou autre. Ou Chartres. Tiens, je vais prendre Chartres aussi comme exemple, Chartres et Cholet. En fait, si tu veux, vu que je parle tous les jours à tellement de gens du foot que je passe ma vie au téléphone, au bout d'un moment, t'englobes, tu vois. Il y a des trucs. Cholet, on va te dire, oh, c'est le folklore. Parce qu'à l'époque, il y avait des salaires à Cholet. Mais c'est comme Versailles, là. Versailles, t'as des salaires à 10, 15 net, national. Cholet, t'avais des salaires comme ça. Benjamin, propriétaire, il donnait beaucoup, etc. Il était très généreux à ce niveau-là. Mais des fois, il y avait des soucis. Il y avait des petits trucs qui sortaient, tu vois, des fois un petit peu quand même, que bon, il y avait deux, trois affaires. Cholet, c'est qu'au bout d'un moment, t'as des gens qui, en fait, je pense, ils voient tout ce que je fais et pourquoi je me bats aussi. Alors après, t'as deux types de personnes qui contactent. T'as ceux qui, en fait, se font passer pour des anges parce qu'en fait, ils ont un intérêt à le faire et qui vont. C'est la plupart du temps. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais après, est-ce que tu as la garantie que tu n'es pas instrumentalisé ? Tu ne peux pas l'avoir parce que tu n'es qu'un être humain. À moins d'avoir une très haute opinion de toi-même, tu dois avouer que tu peux te tromper. Un, tu peux te tromper, on peut te mener en erreur. Par contre, ce qui compte, c'est l'intention que tu as. Quand je fais ce genre de vidéo, c'est par amour. Pourquoi ? Parce que t'as des clubs aujourd'hui qui sont pris en otage. Je pense qu'à Valenciennes, les fans, ils pourront confirmer. À Nîmes, ils pourront confirmer. À Saint-Etienne, ils peuvent confirmer. À Béziers, ils peuvent confirmer. À Toulon, ils peuvent confirmer. Et c'est pour ça que je mets toujours dans le même panier les gros comme les petits. Je ne vois pas pourquoi il y a un traitement différent sur un club de national que sur un club de Lidia dans la manière dont c'est fait. Comme Seth, je me suis battu pour prévenir que Seth, ça allait avoir problème. Aujourd'hui, on a une question judiciaire. New York, tout ce que tu veux. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent des fois des clubs. Et il y a des mecs qui sont flippés. Des anciens, etc. Puis après, à un moment donné, tu commences à connaître. On va dire, quand tous les jours, tu as des joueurs, des agents, des intermédiaires, des coachers, des recruteurs, des dirigeants, à un moment donné, tu sais plus ou moins où c'est le folklore. Cholet, on est très mal. Mais Chartres, qui va finir avec un trou de quasiment 500 000 euros en N2. Mais bon, le maire, il a dit que tout allait bien. Tu as dit un truc intéressant, c'est sur le fait que du coup, il y a aussi un peu l'intention, tu vois, genre l'intention, derrière le fait de réveiller des choses bonnes et que des fois, il est possible de se tromper. Évidemment. Et tu connais un peu l'expression, genre l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc typiquement, quand maintenant, on a genre une voix comme la tienne, tu vois, une voix qui porte, c'est-à-dire un impact médiatique, etc. Si par exemple, tu relèges, tu as des infos, tu penses que c'est vrai, genre tu as fait ton premier filtrage, etc. Est-ce que le mec vient me dire ça par intérêt ? Tu fais ton premier ou tes filtrage au global, etc. Imaginons, genre, du coup, tu envoies la vidéo et c'est pas exactement comme ça. Genre, par exemple, derrière, il y a des gens qui te recontactent et qui te disent ouais, en fait, non, c'est peut-être pas tant que ça et ils t'apportent un autre point de vue. Comment ça se passe ? Ça peut arriver. Après, j'essaie toujours d'avoir le plus de monde. En fait, déjà, je ne prépare rien dans une vidéo parce qu'en fait, je ne peux pas mentir aux gens. C'est pour ça que des fois, c'est un peu découdre, c'est que je parle avec le cœur. C'est-à-dire que je m'oblige à maîtriser mon sujet de A à Z. Pas de prompteur, il n'y a rien. Tu tournes, merci, bonne nuit, ciao. Ah, mais oui, parce qu'en fait, ça m'oblige à le maîtriser complètement. Alors, il y a deux points. Les enquêtes sur la pédocrinalité, ça nécessite, alors là, je ne t'explique même pas, parce qu'on a essayé de me piéger sur les enquêtes pédo, mais tu n'imagines même pas, notamment au Gabon. Il faut imaginer qu'au Gabon, qui est le plus grand réseau, je pense, de l'histoire pédocriminelle dans le sport. Les autres 30 ans, on parle de milliers de victimes, et je suis gentil en disant ça. Je pense qu'un seul mec, Patrick Asumoyi, qui est terminé au trou, à Cacapello, quand on a sorti ça, donc il y a plus d'un an, je rappelle quand même que le lendemain, tu as quand même le prix d'en gabonais qui s'exprime, que derrière, tu as eu plusieurs arrestations, etc., et enquêtes dans le taekwondo, tennis et foot, suite à ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, parce que c'est moi qui ai fait le taekwondo, le tennis, des gens exceptionnels, les gens du taekwondo, gabonais, un courage, du tennis, une petite, entre ses 6 et ses 10 ans, ça s'est passé, et c'est elle qui votera, courage, un courage, mais respect éternel, respect éternel. Et donc, si tu veux, en milieu, on a essayé de m'envoyer plein de faux trucs pour dire, lui, il fait ci, avec des trucs, entre guillemets, bien faits. Donc, le nombre de vérifs que ça demande, et même pour publier cela, les avocats du Guardian, je peux te dire, j'ai aussi publié des histoires d'abus dans le New York Times dans le basket malien, c'est toujours des trucs, mais alors, c'est au poil. Tu dois le faire rechequer. C'est inimaginable. Un article au Gabon, le gros article, il a mis 3 mois pour être publié. Haïti s'a mis 3 mois pour être publié quasiment. Entre toutes les vérifs, la première version, le si, le là, les droits de réponse. Et voilà, si tu veux, tu apprends aussi beaucoup, il y a une énorme exigence parce que j'ai eu la chance de travailler avec quasiment tous les plus gros médias internationaux, tu vois, CNN, BBC, Times, Guardian, Josimar, et là, j'avais des propositions un peu pour faire une enquête pour Washington Post il n'y a pas longtemps. Donc, si tu veux, j'ai pu voir beaucoup de choses, comment ça se passe dans le sport et dans tout ça. Et c'est une énorme vérification. Maintenant, sur les vidéos, comme ça, les vidéos de club et tout. Ouais, ce que j'allais dire, j'allais dire ça, par exemple, c'est pour le Guardian où il y a triple check, tout ça, même, 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 même. Par exemple, quand toi, t'en parles un peu tranquille sur ta chaîne YouTube et tout, je prends peut-être qu'il y a un moment... Souvent, après, je fais des vidéos, des fois aussi, pour inciter les gens, notamment sur ces affaires-là. Les spaces, ils étaient pour ça. Je termine le Gabon grâce à mon space parce que je mets tellement d'indices, je me dis, les mecs, ils vont écouter et là, j'aurai assez de témoignages. Au niveau légal, l'avocat, on a besoin de ça, ça, ça. Donc, des fois, je vais même me mettre en risque parce que je crois tellement ce que je fais, je crois tellement à cette cause qui est quand même celle d'un grand centre international contre les abus dans le sport que l'ONU et la FIFA commencent à financer et veulent faire Sports Safety suite à nos enquêtes sur l'Afghanistan et Haïti. On revient toujours à la base. Donc, ça, c'est aussi vu qu'en France, des fois, j'ai l'impression que je suis Al Capone ou que je serai, je ne sais pas quoi. On arrive quand même à faire bouger l'ONU et la FIFA et les gens peuvent tout checker ce que je dis. UN, FIFA, il y a un article dans le Guardian à ce sujet-là. Et ça va bientôt être mis en place. Donc, si tu veux, après, pour les vidéos de club, c'est quoi l'intention ? Moi, mon intention, c'est de la même. C'est qu'au bout d'un moment, j'aime ce sport, de plus folclos et pire que j'ai vu ces dernières années. Pourtant, j'en ai vu. Donc, après, c'est tellement, tellement, tellement de gens. Puis après, des fois, j'ai des accès avec les gens ou même des gens qui me parlent, les gens n'imagineraient pas. Il y a des gens importants. Donc, après, je te dis, tu peux te tromper. Par contre, je me parle tout avec les gars. Il y a des mecs que j'ai démontés. Démontés. Il y en a un, je ne vais pas le dire parce que si les gens savent qu'ils me parlent, vous clobouillez, ils les virent tout de suite. Le mec, il m'appelle. Ouais, machin. Je dis, mais gars, ouais, bon, peut-être, je n'ai pas fait ça bien. On me parlait tout. Je m'entends très bien avec lui. Je vais même te donner une anecdote à un très gros agent français qui m'a dit, je vais donner, ça va être une injure, je vais m'excuser. Il m'a dit, Romain, tu es une salope si tu ne dis pas mal ce que je fais. Et je lui ai dit, en vidéo, je lui ai dit, je sais que tu as donné tel argent à tel mec dans un club pour récupérer les jeunes. Et il me dit, ouais, je l'ai fait. Et d'ailleurs, ça ne m'a rien apporté. Parce qu'en fait, aussi, il y a un côté franchi. Donc, je pense que dans le milieu, parce que moi, mes vidéos, elles sont faites avant tout pour les gens du milieu. Il y a des trucs, ce n'est pas pour un contenu grand public. Quand je fais la réforme sur la licence d'agent au niveau de la FIFA, tu vois, ce genre de truc, c'est vraiment du contenu spécifique à ce niveau. Donc, j'ai tellement de contacts aujourd'hui, mais par contre, je ne me suis jamais pris la tête de dire, je pèse ou machin, jamais de la vie. Je m'en fous. Je vais te dire, que mon travail soit reconnu, mais pas moi. C'est super chiant. Deuxième point, moi, j'ai toujours la même liberté de ton depuis des années qu'aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi je changerais parce qu'entre guillemets, maintenant, je ne suis plus suivi. Le seul avantage d'être autant suivi, c'est que pour toutes les enquêtes qui, pour moi, sont le cœur de mon boulot, notamment sur la pédocrimité et autres, ça fait que c'est un retentissement et ça fait que ça fait bouger les instances. Il n'y avait pas ça, on ne bougerait pas. Donc, quand je fais le Paralympique Camerounais et les abus, dont tout le monde n'a rien à secouer, ce n'est pas pour l'argent, à ne pas perdre du temps. Mais ça me paraît logique, ce sont des êtres humains comme toi et moi. Donc, je suis sollicité, etc. Je ne peux pas dire non. Et donc, si tu veux, je me sers des fois. Le seul truc que je fais en termes d'intention, c'est que je sais que par an, il faut que je fasse un moment donné une, deux, trois vidéos sur un gros club parce que je les ai sur les infos, mais je m'en fous parce que je sais que ça va amener beaucoup de monde pour ça derrière. Donc, à des moments, ces vidéos sont la base de travail pour des trucs plus tard. Tu discutes un peu, tu balance les deux, trois trucs que tu sais et après on te recontacte. Oui, oui, oui. Mais après, si tu veux, ça dépend. Quand je fais des trucs sur la fédé française, ça me prend des années. Ça fait plus de dix ans maintenant. J'ai fait des, je ne sais pas combien d'entretiens, etc. Mais c'est dans mes livres. Pour parler d'Emery, j'ai les David Villa, j'ai les Rois de Mata, j'ai les Banega, j'ai tout le monde. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu comprends certaines choses. Après, tu vas vérifier parce qu'il y a tellement de mythomanes dans ce milieu. Ça va être ça, en fait. Genre, ça va être ça le plus compliqué. T'es là, t'as une info, tu ne sais pas si elle est réellement vraie, tu la revérifies, revérifies, revérifies. Moi, si tu veux, par exemple, les transferts, je m'en fous. D'ailleurs, petite dédicace à Riles, qui d'ailleurs te passe le bonjour, à Idod Riles. Je lui dis, l'été dernier, c'est le fan du Rale, je lui dis, tu as mené, c'est bon. Mais bien avant, il me dit, je lui dis, je te dis, c'est bon. Il me dit, pourquoi tu ne le dis pas ? Je lui dis, je m'en fous. S'il écoute, il confirmera ce que j'ai dit. Je lui dis, je m'en fous, je sais que t'es fan du Rale, c'est un mec que j'apprécie, très bon gars humainement. Donc, je lui ai filé, tu vois, parce que je m'en tape. Et en plus, je ne veux pas rentrer dans le transfert parce que c'est dur, c'est toute autre mécanique et je n'ai pas les qualités pour ça. C'est comme les mecs qui analysent le foot, mais c'est un métier. Moi, je n'aurais pas la capacité de le faire. Tu avais sorti une vidéo tactique sur un match, je me rappelle, je me suis dit, ah oui, monsieur. Je peux un petit peu, si tu veux. Un, je pense que je connais beaucoup mieux le basket que le foot, même si je pense que ça va, j'arriverai à me débrouiller. Mais déjà, il faut regarder autant de matchs, je peux le machin. Moi, je ne peux pas. Donc après, pour vérifier, écoute, ça prend beaucoup de temps. Il y a plein de trucs que je ne sors pas. Après, je te dis, c'est à force des habitudes, etc. Après, pour faire une vidéo minimum entre 10 et 20 personnes. En interne ou autre, etc. Alors après, ça dépend. Des fois, tu as des mines d'or. Des fois, je reçois des trucs, mais je rigole. Des fois, on m'envoie des audios. Mais des mecs directement... Il y a des traîtres. Il y a des choses, c'est invérifiable. Il y a des choses, il n'y a que une ou deux personnes au courant. Mais des fois... Dans ce cas, comment tu fais le code de te dire que j'en parle ? Moi, je n'en parle pas parce que ça va découvrir la personne. En fait, déjà, tu ne m'entendras jamais parler du mot source. Pour que je dise que quelqu'un est une source, il faut que je n'ai aucun respect pour lui. C'est un être humain. Donc moi, je parle, si tu veux, je m'en fous. Et je pense aussi, le fait qu'on me donne autant de trucs, c'est que je m'en tape des grosses infos. Je dis, tiens, la fausse piste que j'ai reçue sur un truc, tiens. Et là, c'est exceptionnel. Il y a 4-5 ans, Abdellaboulma, s'il m'écoute, il confirme mort. Je reçois des messages et un appel masqué d'un type disant qu'il est très proche de Nasser Al-Alaïfi, patati patata, et que le tirage de l'UEFA est truqué. OK. Ligue des champions. Qu'il a les trucs et tout. Il veut me rencontrer dans une villa à Marbella, son patron veut me rencontrer, patati patata. Ça fait pas beaucoup de route ? Moi, je dis non. OK. Le public. Non, on peut pas. Il me dit finalement, on est à Paris, peut-être deux jours après. C'est maintenant ou pas ? En fait, moi, je veux savoir qui l'envoie. Et je sais que... C'est déjà un mec qui te dit au premier appel, si j'ai ça, j'y crois pas. J'envoie un pote à moi. qui allait travailler dans un gros club. Ils ont fait, il m'a dit, 45 minutes comme ça marchait. Le mec, il sort des trucs, il fait écouter des machins, il fait avoir ça, ça, ça comme tirage et tout. Et après, ils reviennent. Ouais, il faut publier, il faut ceci, il faut là. Il donne des trucs. En fait, c'était des faux trucs. J'ai laissé mariner, tu vois, parce que je savais. Et je voulais voir jusqu'où, en fait, elle est la pelote de laine. J'ai jamais trop su. Je pense que c'est un cabinet d'intelligence économique qui était derrière pour piéger. Donc, si tu veux, il faut toujours faire attention. Des fois, on te promet du spectacle. Pareil sur la Fédé. J'ai même eu Anonymous FFF un jour qu'il m'a contacté. C'est drôle. Avec les mecs du New York Times. D'ailleurs, anecdote aussi sur la Fédé, tu en fais pensant, vous que j'oublie. Ils avaient quand même appelé les gens du New York Times pour essayer de me tuer pour plus que jamais que je travaille pour eux. Ça aussi, ça me va dans les menaces, etc. C'est faire croire que, appeler, etc. Maintenant, pour vérifier, encore une fois, il faut être humble et te dire que tu peux toujours te tromper. Par contre, des fois, t'as des accès. Tiens, je vais te raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée. Vas-y. Il y a quatre ans, je devais changer de boulot, quasiment. Et des fois, j'ai vu qu'il y a des gens qui me disaient Monaco et tout. Alors, il faut que tu saches un truc. J'ai rencontré les dirigeants de Monaco deux fois. À Malaga. Starbucks de l'aéroport. C'est même pas un Starbucks, je ne sais même plus ce que c'est. Parce qu'à l'époque, je sais que le patron, il se fait voler. Effarant. Tout le monde dans le milieu au courant que le mec, ça mange sur son dos. Et je dis à une personne, vous n'avez pas marre de vous faire voler ? Vous n'avez pas marre ? Tu lui passes le message de ma part. Il y a ça, ça, ça qui vérifie. Deux jours après, je reçois un appel. Tu peux rencontrer ces émissaires ? Bizarrement, c'est allé jusque dans ces soirées. Non, mais surtout, ils ont vérifié. Je reçois un appel. Je vais dire qui j'ai rencontré. J'ai rencontré Olga Dementieva, qui est toujours au club. Je ne dis pas de bêtises, qui doit être directrice générale adjointe. Ok. Un report de Malaga avec un mec qui gère les finances de Ribolo-Biev. Je dois leur faire un cours sur les transferts dans le foot pendant deux heures, sur les mandats, etc. Ah bon, on nous a dit ça ? Et là, ils me sortent. Ah mais nous, on recrute par transfert marque, machin. Je dis, mais lui, vous l'avez pris pour quoi ? Ah bah Mendès nous a dit que c'était bon, on allait revendre 50 millions. Un mec, mais... Et là, je vois comment ça travaille. Le type de Monaco, si on me dit que ça a travaillé, je l'ai vécu. Bon. Je leur explique plein de trucs, etc. Quelques changements en interne. Ils vérifient. Je reçois un moment donné. Merci. Quelques mois plus tard, je vois qu'ils continuent à faire n'importe quoi. C'est politique ou pas ce titre ? Ils ont ramené genre des quinzaines de joueurs. Non mais voilà, je leur avais dit aussi pour Jardim, etc. Les mecs l'insultaient. Il ne fallait pas le faire revenir. Les mecs l'insultaient. Les joueurs. Le gars, il revient. On est en plein mercato. Il reste une semaine, 10 jours. Et moi, à l'époque, je galérais tellement parce qu'on ne payait pas mes droits d'auteur, etc. Je ne vais même pas avec 1000 euros par mois. J'ai peut-être 800, 900 quand ça se rurait. Donc là, je me dis, bon, moi, je reste dans mon domaine. Moi, j'ai proposé de faire de l'éthique quelque part. C'est-à-dire, re-checker tout. Parce qu'elle est presque un service de renseignement dans le foot, uniquement à destination du propriétaire pour éviter qu'il se fasse voler. Ce qui me semble un truc qui est éthique dans mes compétences. Donc, elle me dit, écoute, ça nous intéresse, tatatata. Et là, elle me demande de faire deux fiches sur des joueurs qui sont sur deux joueurs. Je tairai les nom des joueurs. Il y en avait un qui avait une fausse identité et que je l'aurais sorti. Et elle me dit, bon, machin et tout. Donc là, forcément, on parle. Anecdote à mourir de rire. Marie Pan, qui a signé. J'assiste en direct parce qu'il a un problème à l'éthique médicale. Et c'est elle qui a pris la décision. Alors qu'on ne me dise pas, c'est qu'elle me dit. Et là, je me permets de la raconter parce qu'il y a longtemps et tu vas voir, je ne l'ai jamais dit, et je te dis, là, je me dis, bon, si ça marche, j'arrête ce que je fais, je me mets à faire ça et pourquoi pas ensuite tu vois, aider plusieurs fédérations ou ministères, etc. Justement, à ne pas se faire voler, tu vois, rester vraiment dans du checking, etc. Je reste dans mon domaine, je ne fais pas autre chose. Je n'ai pas les compétences d'un scout, je n'ai pas les compétences, tu vois, je reste dans mon domaine. Qu'il y ait de la vérif, etc. Où va l'argent, qui fait quoi et tout. Donc, on me demande un rapport sur le club et les deux fiches là. Elle me dit, tu veux combien ? Et je n'avais pas réfléchi à ça. Et là, je me dis, si tu me dévalorises trop, elle me prend pour un guignol. Donc, je demande 5, je demande 5 000. Parce que je sais les prix du en foot, je suis gentil. Et après, on parle d'un contrat qui s'est terminé, je dis, ok. Je fais des trucs, je pars au Barrein pour mes matchs, je lui envoie le rapport. Plus de réponse. Au moment de payer, plus de réponse. Plus de réponse. Passe les semaines et les mois. Oui, oui, ne t'inquiète pas, merci, ça nous a beaucoup aidé. Puis là, au bout de 3, 4 mois, je dis, oh, je rappelle aussi une avis. Et non seulement, ils ne m'ont jamais payé, mais on m'a envoyé un avocat limite en me disant que je faisais du chantage. J'aurais dû m'a foutu de l'œil de qui, là ? Il y a eu le message. Il y a eu le travail. Tu avais rien signé à la base ? Non, parce que c'est un service de renseignement. Service de renseignement, tu vois. Mais si tu veux, elle me le dit sur ça. Mais j'ai les messages, quand même, tu vois. Mais je me dis, mais ces gens-là, ils se prennent pour qui ? Je sais même, attends, Révo Lobève, à l'époque, il hésite entre 3 clubs anglais, Leeds, Aston Villa et Fulham. Alors, c'est le premier qui me dit que je le sais pas, si tu veux, et sur les prix et tout. Et là, je me dis, pour 5 000 balles, ils font ça ? Mais t'imagines même pas. J'ai gardé tous les messages, comme ils travaillent, mais j'ai... Et là, j'ai vu comment ça travaillait dans le milieu du foot. J'ai dit, ok, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux, des fois, tu as ce genre d'accès là aussi. Et là, je me suis dit, wow. Toi, je suis gentil quand même comme garçon. Très gentil. Et après, j'ai eu l'explication de pourquoi il s'est passé ça. Ça a mis 7-8 mois et j'ai compris. Dans le rapport, c'est quoi le fameux liste ? Dans le rapport, j'ai tué un type pour une histoire de cul. Ok. Parce que la personne, en fait, que j'ai flingué, en fait, il me dit, on a un rapport sur le club. Et je dis, mais il y a une vérole dans le club. Donc, du coup, tu parles sur tout le monde ? Exact. Et t'as parlé sur une personne ? Et en fait, j'ai dit, lui, en fait, je montre avec les arguments et tout. C'est vraiment du fil de renseignement. Bon, je pense que le rapport était bien fait. Elle me l'avait dit. Mais en fait, cette personne-là avait une relation adultère avec une personne tout en haut vers Ibolobièvre. Donc, quand ils ont eu accès à ça, ils ont dû se dire, je pense que ça va se savoir. Et ils ont flingué le truc. Et quand je vois derrière l'argent qu'ils ont gaspillé, je me dis, bon, on va continuer à faire ça. Ouais, c'était risqué quand même de ne pas te payer. Mais je suis gentil, j'aurais dû les attaquer. J'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens. Puis je me suis dit, bon, ça va me coûter encore plus de faire la procédure. Donc, j'en ai jamais parlé. C'était il y a 4 ans. Et à la base, je me suis dit, il y a 4 ans, j'allais essentiellement faire autre chose, mais rester dans mon domaine qui est celui-là. Je joue pas, j'ai pas l'équilibré pour faire autre chose. Donc là, j'ai vraiment vu comment ça... Alors, je peux te dire, transfert Marc, Mendes nous a dit que c'était pelé le joueur qu'ils avaient ramené de Rio Havre. Ouais, il nous a dit qu'on va le revendre 40 ou 50 millions. Des trucs comme... Des anecdotes. Après, ils ont vendu pas mal de chèvres, même des 15, 18 millions. Des fois, dans des clubs de D1 ou des deux anglais, ils étaient bons sur ça. Les Guido Cario, quand ils repartent, tout ça, machinage. mais c'est que parage. Et c'est le pire, c'est que le collègue Petroff est un bon gars. Il y avait un joueur, c'est qui ? Dans le chat, s'il vous plaît, qui était reparti 18 millions à Huddersfield, intrigue à ça, alors qu'il avait rien fait à Monaco. Je m'en rappelle, ça m'avait sorti par les yeux et ils vont me le sortir dans un instant. Ouais, Terrence Congo, là. Exact. Genre vraiment, quand tu repars à Huddersfield, 18 millions. Mais après, ça, c'est beaucoup d'histoires d'agents. Ouais, il va y. Et de dirigeants qui mangent, etc. Pourquoi regarde les transferts de Campos, ça parait, tu comprendras ? Les transferts de Campos. Comment est-ce que tu expliques le fait que je sois peu présent dans les médias français ? T'étais passé à l'after il y a quelques années, mais plus grand-chose depuis. C'est un milieu qui ne te correspond pas, c'est un milieu qui ne veut pas t'inviter, c'est un truc qui n'est pas pour toi. Comment tu expliques ? Ça t'intéresserait, toi, déjà. Déjà, je ne suis pas à Paris, premièrement. Donc, déjà, il y a une logique aussi parce que forcément, tu le sais mieux que moi, on est dans un pays très centralisé et tout. Deuxièmement, je n'ai jamais vraiment demandé. Troisièmement, ça dépasse ça, je n'avais aucune proposition. Même après que mon ancien éditeur ait refusé de payer mes droits pendant la Manegra parce qu'il y avait des attaques judiciaires d'agents je n'ai aucune proposition d'aucun éditeur alors qu'à l'époque, je pense, la Manegra aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 ventes en comptant les poches. Les autres aussi avaient tous marché, je leur ai amené. Bon, bref. Donc là, je me suis dit, bon. Et en fait, j'avais contacté aussi des fois pour écrire, je n'avais aucune demande. Mais quand je ne te dis rien, donc je n'ai pas cherché, je me suis dit, ok, tu vois, ce n'est pas grave. Je continue. Tu penses que tu n'aimes pas ta manière de travailler peut-être ? Non, je pense déjà, je ne suis pas à Paris. Donc déjà, forcément, deux, je ne fais pas d'actualité chaude. Des fois, quand même. Je ne fais pas, on va dire, je fais de l'enquête, moi, surtout. Des sujets, tu vois, sur la coulisse, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de postes, tu vois, aussi à ce niveau-là. Tu vois, c'est l'enquête à l'équipe, ils ne sont pas nombreux, d'ailleurs. Et tu as des mecs qui le font très, très bien. Alban Traquet, qui a un crack, Antoine Bourlon, un crack, Floro, c'est des très bonnes choses. Je crois qu'ils ont mis Alexi Danjons aussi maintenant aux enquêtes. Donc, il y a des gens qui font très bien le boule en France, il ne faut pas déconner, Rémi Dupré au Monde et tant d'autres. Mais on n'est pas trop porté là-dessus, plus dans le milieu anglo-saxon. C'est pour ça que c'est le contraste, parce que j'ai eu la chance, tu vois, de faire New York Times. Là, on prépare d'ailleurs un très gros truc, New York Times. En plus, Guardian, CNN, BBC, Josimar, qui est un média prime également en Scandinavie. Donc, j'ai fait quasiment tout ce qu'il y a de plus gros au niveau international. Deutsche Welle avant que là, il cut niveau budget, il m'avait contacté. Mais c'est étonnant quand même de voir un francophone, un français, tu vois, qui ne s'exprime pas beaucoup en France. Non, mais je suis invité de partout, dans le monde entier. Tu vois, je vais te dire, quand il y a eu le procès d'Adou Jean-Barre, ma tante, alors il y avait un reporter qui a mis un mot il y a un an et le syndicat national journaliste français que je remercie, quand ils ont vu le communiqué du Mind White Watch qui vient depuis les Etats-Unis et de CNN. Ils ont mis un petit truc pour moi, donc je les remercie. Mais est-ce que c'est normal que ça ne fasse pas un mot ? Tu vois, des fois, je me dis, mais je me dis, ce n'est pas grave, tu vois, parce que des fois, il y a peut-être des jalousiers et tout. Et j'ai aussi eu des paroles sur certains journalistes. À RMC, je suis blacklisté parce que j'ai expliqué certaines méthodes à l'époque de Mohamed Bouafsi en termes... C'est plus de la communication du journaliste, tu vois. Je n'avais pas dit grand-chose en plus. Mais Gilbert Bribois, qui est une personne... parce qu'à l'époque, je vais te raconter l'anecdote pour te montrer la perfidie et pourquoi je veux absolument rien à voir avec ces gens-là. En gros, je propose un documentaire avec Audrey Estrougo, qui a réalisé le film La Tolarde, autour d'un type yeux dans les bulmes avec Djibouti, qui faisait pour la première fois l'équilibre Coupe du Monde, avec Julien Maitre, l'ancien entraîneur. Lui était intéressé, son frère, qui a une boîte de prod. La seule condition, c'est de me dégager du projet. C'est à quoi il dit non. Et derrière, ils ont essayé de faire courir des bruits sur moi. C'est l'humain terrible pour au final dire qu'ils critiquent les journalistes. Donc, en fait, si tu veux, quelque part, ça montre à quel point c'est très ironique pour un milieu qui va te parler de démocratie, de liberté de la presse et tout, mais en fait, c'est la liberté de la presse et d'expression uniquement quand ça ne les concerne pas. C'est toujours très comique à ce niveau-là. Maintenant, je te dis, j'ai aussi un ton qui peut heurter parfois, donc je le comprends. Moi, je ne réclame rien. C'est pour ça que tu ne m'entrages jamais pleuré, je ne suis pas invité. Je ne vais pas chercher ça. Si tu veux, je suis loin, donc je le comprends tout à fait et vu mon temps et tout. Le seul truc que je demande, c'est un peu de respect pour tout ce que j'ai fait. Ouais. Parce que si je calcule tous les mecs qui sont tombés au trou ou autres, tu ne peux pas me faire passer pour un mec parce que quand tu publie en New York Times, le Garden, tout ça, et qu'en attestation, quand j'ai un procès, que j'ai le syndicat mondial des joueurs qui vient avec moi, que j'ai Human White Watch qui vient avec moi, que j'ai les nègres marrons de Pascal Solache qui va à l'ONU. Ce n'est pas du blabla. Donc, il faut juste se poser la question de pourquoi à l'international, il y a ça. Mais encore une fois, je ne vais pas me poser en victime du tout. Il n'y a pas de problème, moi, j'assume ça, mais je n'ai rien contre ces gens. Des fois, je ne vais pas avoir une critique individuelle sur ci ou ça de la même manière, mais je ne vais jamais englober tout le monde. En fait, le respect, je trouve, il est légitime. C'est une demande normale, mais c'est vrai que dans la façon de s'exprimer, c'est vrai que tu ne fais pas média. Je te le dis de cette manière honnête, c'est vrai que tu ne fais pas très média. Tu n'en savais pas très plateau. Non, mais tu vois, après, j'ai fait des interviews pour CNN, pour plein d'autres trucs, ESPN, Blast et tout, comme je te disais un peu plus loin. J'ai fait des enquêtes pour eux, j'ai fait aussi, j'ai fait la télé iranienne, j'ai tout fait. Islande, etc. Donc, si tu veux, déjà, j'aime bien, parce que tu as la chance de parler anglais, l'espagnol, mais je ne vais pas courir après ça. Il y en a qui veulent courir parce que, pourquoi il y en a des gens autant que je veux le faire à la télé aujourd'hui, notamment les émissions de l'équipe du soir ? Parce que ça paye. Les deux raisons. Ça paye, et des réactions connues et il y en a, ils veulent tirer des meufs avec ça. On va dire les vraies raisons, c'est ça. Parce que moi, je te dis, j'ai les converses des mecs. Ça tire des meufs parce qu'en 2023, ça passe dans une émission de télé encore. Ah bah, tu serais étonné. Moi, pour être connu, etc. Moi, je m'en fous. Je vais te dire et je vais le redire, ça m'ennuie d'avoir une notoriété. Quand ma mère, elle me dit, oh, t'as une page Wikipédia, on lui a envoyé, etc. Ou d'ailleurs, je serais né à Osan-Ouazan, je ne sais même pas où est Osan-Ouazan. Je ne suis pas né à Osan-Ouazan. Vous pouvez corriger en regardant les dix premières minutes de cette émission. Non, mais voilà, si tu veux. Donc, j'ai jamais cherché ça, mais mon travail soit reconnu. Donc après, ce n'est pas grave. Franchement, vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Moi, ça me permet de pouvoir parler de ces choses et tout, c'est grave cool. Dans cette émission, je voulais réserver une partie pour un côté un peu plus polémique, tu vois, et ça va te permettre de pouvoir répondre en profondeur sur des points qui posent question et que des fois, des personnes ont utilisé contre toi. Donc, je trouvais ça grave intéressant de pouvoir en parler. En 2018, tu es allé en Corée du Nord pour faire un reportage sur le football. Ce reportage était produit par une boîte qui était réputée proche d'égalité et réconciliation, le site d'Ara Soral. Il y a eu un papier d'une journaliste qui parlait d'un voyage à l'organisation un peu douteuse. C'est une quête à l'organisation. C'était quoi le projet et c'était quoi le fond de tout ça ? Alors moi, si tu veux, à l'époque, je veux m'inspirer d'un livre de James Montag que je connais bien, Folly One Hell, qui avait fait, on va dire, sur les qualifs Coupes du Monde ici et là. Au final, c'est un peu Beautiful Game que j'ai fait, tu vois, après. Et là, j'ai la possibilité de faire Corée du Nord Hong Kong. système politique, t'es quand même un peu à l'opposé. Donc, si tu veux, je parle avec les gens responsables de ça, notamment liés au ministère des Sports et du Tourisme coréen. Et je m'aperçois qu'il y a des accès. J'en parle à James Montag qui est allé. Et j'en parle à d'autres personnes qui y sont allées. Il me dit, les gars, le français qui gérait ça, mais par contre, il me dit, c'est le mec qui a le plus d'accès. Parce qu'en fait, dans sa famille, sa belle famille, il y a le contrat. Il me dit, écoute, vas-y, de toute façon, moi, on ne m'a pas payé mon billet. Je n'avais pas l'argent. C'est un ami qui travaillait au PSG qui me l'a payé à l'époque. Ok. Mais qui m'avait avancé pour l'anecdote. Il y a un jour de l'équipe aussi qui vient. C'est l'Antoine Bourlon. D'accord. Qui est un ami, qui est un super... Le mec le plus tenteux de sa génération. Antoine, c'est respect éternel aussi. L'enquête qu'il a fait sur N'Golo Kanté il n'y a pas longtemps avec une autre personne dont j'ai perdu le nom. Grand respect. Ah, le long papier qui est sorti récemment, c'était lui ? Parce que le long papier récent sur N'Golo Kanté, il est fort. Et avec une autre personne. Ces deux personnes-là qui te montrent qu'on a de très très bons journalistes en France et que le journaliste n'est pas mort. Donc on y va. L'organisation, c'est une catastrophe. Le mec, il est alcoolisé tout le temps le français. Mais c'est un scandale. Moi, il sort que... Moi, j'ai une commissaire politique même pour moi quand même là-bas. Donc s'il y a un mec qui est en la merde... C'est toi. Oui. Et je parle à son... En fait, c'était son Jean... Son beau frère, je crois. Un mec qui était à Jean-Corin et tout. Il me dit on a vu CNN, machin, tu sais, genre. Et les mecs, ils ont vu qu'en fait, c'était pas le cas. Parce qu'en fait, ce mec-là, on leur devait de l'argent. Et alors, une semaine après, il s'est suicidé. D'accord. On est rentrés. Mais une histoire de malade. Et en plus, on a été virer avant parce que j'étais malade, en fait. Mais malade, la nourriture là-bas, c'est oh boy. Vous savez que je suis fragile. T'as vu des choses là-bas ? T'es allé au stade ? T'as rencontré des gens ? Ou c'était tout tes cadriers ? Mais tu peux pas te promener. À un moment donné, ils ont pris peur parce qu'en fait, il y avait une espèce de patinoire parce qu'en fait, ils veulent te montrer qu'ils vivent comme les autres. Mais pour moi, c'est des grands enfants, les Coréens. Et genre, oui, il faut 10 ans pour faire ça. Ben non, on en a mis 8. Ça, c'est génial. Mais en fait, on se l'appelle éprouveur. Moi, je le prends pour le temps de comic, tu vois. Et moi, je t'ai sorti un peu et j'ai demandé « Oh putain, j'avais paniqué la commissaire. Mais t'es où, t'es où ? » C'était rempli de moustiques. D'ailleurs, il y avait une espèce de rivière qui passait, c'était rempli. Mais c'était sympa, tu vois. Et la bouffe, la bouffe, une horreur. Je tombe malade. Et donc, je dis aux gars, je dis « Mais si je mange un truc là, je vais vous venir triper boyau. Il y avait match et tout. » Et en fait, ils se sont sentis offensés que je mange pas, certains trucs. Donc, en fait, tout le monde est parti avant. Très gentil, d'ailleurs, parce que je prends le père des gaz que je salue. Et voilà, mais ils avaient rien à voir avec moi. Comment ils se sont retrouvés mêlés dans ça ? Parce qu'en fait, eux, ils étaient en lien avec l'agence de voyage et tout. Donc, j'ai même parlé avec eux une fois, tu vois. Niveau foot, je n'ai pas parlé d'autre chose. Les gens pouvaient récuter l'émission, j'ai pas de problème. Parle de foot. Et si tu veux, alors je comprends qu'il y a des gens qui comprennent pas la logique. Mais moi, quand je demande un entretien, c'est sympa quand les mecs me l'accordent, je ne me vois pas ne pas le faire la première fois pour quelqu'un, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Est-ce que je suis d'accord quand Pascal Prou m'invite ? Quand j'ai entendu des trucs en off, je peux te dire heureusement que ça ne sort pas en plateau, parce que là, à côté, Jean-Malopin, c'est une majorette, ce que j'ai entendu sur certains off-plateaux. Mais vraiment, et à RMC, je ne t'en parle pas. Partout, c'est comme ça. Après, moi, je ne parle que de foot. Je ne politise pas et tout. Et j'ai parlé à tout le monde dessus. La première fois, je dis oui. Je peux comprendre qu'on me dise non, etc., il n'y a pas de souci. Mais après, moi, je pars dans la vie que je ne suis pas un mec excluant. Chaque fois que je rentre en France, j'ai l'impression que tout le monde veut se foutre sur la gueule. Je pense que plus tu vas exclure quelqu'un en refusant de lui parler, plus il va se radicaliser. Je pense que c'est une connerie. C'est mon avis, ça concerne que moi, je ne vais pas donner de l'eau sur le monde. Donc ensuite, moi, vu que ça se passe mal, il a eu des problèmes d'argent, mais je ne le savais pas. Une semaine après, il se tire une balle. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Maintenant, pas de problème. Et si quelqu'un me dit, un, j'ai reçu zéro, deux, les billets d'avion, ce n'est pas moi qui les ai, c'est mon pote qui était au PSG, mais on ne m'a pas invité. J'ai juste eu là-bas, la bouffe et l'hôtel gratuit, si tu veux. Parce qu'à bas, je devais une conférence là-bas et tout. Après, il y a plein d'autres qui sont allés. Moi, je suis allé pour un match de foot. Pour un de mes livres. Et donc, du coup, et tu as pu assister au moins au match de foot ? Attends, mais j'ai même parlé avec l'entraîneur norvégien. Il se mettait des mines à la bière. Là-bas, ils ne boivent que de la bière. Moi, je ne bois pas, tu vois. Je ne bois pas, je ne fume pas. C'était assez marrant, les gens fumaient à l'intérieur. Mais après, non, un, les voyages groupés, ce n'est pas pour moi. Mais deux, tu vois, j'ai fait Yémen, Arabie Saoudite, pareil. En fait, si tu veux, j'ai fait Bahreï d'Irak en inside, j'ai fait Yémen, Arabie Saoudite en inside, j'ai fait Pakistan-Cambodge en inside. Sauf que les autres fois, j'étais tout seul, tu vois. C'est la différence. Déjà, les voyages de groupe, ce n'est pas pour moi. Parce que j'aime bien être tranquille, j'aime bien. Mais c'est sûr que, si tu aimes honnêtement le tourisme guerrier, c'est-à-dire les musées de guerre et tout, ah, ils ont un musée de guerre exceptionnel, tu vois. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller jusque là-bas pour avoir un beau musée de guerre. Franchement, c'était impressionnant. Au dernier étage, en 3D, ils te remettent les batailles. Ce n'est pas pour moi. Je ne m'intéresse pas d'y retourner. Mais je ne vais pas les critiquer, même si, tu vois, j'ai passé en salle séjour. Tout le monde a passé un séjour un peu moyen, tu vois, ce que j'allais dire, concrètement, c'est quoi qui a fait foirer ce séjour ? Mais l'organisateur, le mec, il s'est tiré une balle une semaine après. Parce qu'il devait de l'argent, il devait leur en ramener, je ne sais pas quoi, il devait ramener plus de touristes et tout. Et donc du coup, il a essayé de me foutre ça sur la gueule. Donc c'est un gars qui a organisé le voyage. Niels Bolo, il s'appelle. il s'appelait. Mais il ne sait même pas son identité. Ok. Il vous a ramené là-bas ? Non, je suis allé au consulat nord-coréen pour récupérer le visa. Bien sûr, mais tu as récupéré le visa de ça, machin. Il n'y a pas tout ce qu'on dit ramener là-bas. Oui, parce qu'en fait, son beau-frère, je crois, c'était l'un des mecs les plus en passe. Il a préféré se suicider que de reprendre l'avion. Ok. Donc vous n'avez pas pu faire le reportage comme vous vouliez ? En fait, moi je suis arrivé un peu après parce qu'en plus, j'ai eu des problèmes de passeport. Donc ils ont pu faire quand même des trucs. Il y a un match de foot aussi qui a été organisé contre une école de langue, etc. C'était assez marrant d'ailleurs. J'ai marqué en taclant. Et il y a encore un qui m'a dit que j'étais trop agressif. On revient aux dix premières minutes où tu me disais que le tac, c'était sa spécialité. Ouais, je cours, je suis venu le foot. Mais voilà, non, c'était pas un truc où j'en garde un super souvenir parce que j'étais malade comme une bête. Et en rentrant, mais pendant dix jours, ça a été l'agonie. J'ai fait une énorme intoxication alimentaire, mais quand je te dis que je me suis vidé et que j'ai perdu, je crois, et pourtant, comme tu peux le voir, je suis fit. Tu pars pas de très... Ah non, mais j'ai un peu plus de masse mûleur parce que je travaillais beaucoup à l'époque à ce niveau-là. J'avais tout paumé. Ah, j'en ai gardé des séquelles terribles à ce niveau-là. Je comprends. Maintenant, écoute, s'il y a des gens qui veulent extrapoler machin et tout, ils n'ont qu'à demander aux gens qui étaient comment ça s'est passé. Notamment Antoine Bourlon, il expliquera la même chose que je t'ai dit. Et après, vu que ça s'est mal passé pour moi, j'ai dit, moi, je fais rien de plus. C'est intéressant de donner. C'est intéressant de donner. En fait, si tu veux, le mec d'arrêt sur image qui a écrit quand même, m'a quand même dit après, oui, je sais, t'as aucun lien avec égalité et réconciliation. Pourquoi tu n'écris pas ? Pourquoi vous faites un papier 80% pour dire plus ou moins, je serai plus ou moins la lance-t-orale du foot, quoi, tu vois ? J'ai quand même un peu plus de cheveux. Ça, je te confirme. T'es un peu moins agressif. Moi, je ne suis pas dans la politique. Tu vois, donc à ce niveau-là, ça m'a toujours fasciné. Mais c'est comme, tiens, je vais donner une anecdote. Il y a des gens que je connais qui me reprochent de faire des trucs pour Blast. Ouais, c'est connoté à gauche. Moi, je suis dans le sport, les gars. Si tu veux, personne. Après, je garde mon avis pour moi. Ouais, bien sûr. Mais honnêtement, mon avis, à part moi, on s'en fout. Ouais, tu ne le mêles pas à tes travaux. Je déteste les gens. Ça, c'est un truc que j'ai horreur, qui politise. Moi, je reste dans le sport. On ne va pas politiser pour ton avis, pour machin. Après, le sport, par essence, c'est politisé également. Mais évidemment, mais sauf que ton avis, pour moi, il n'a pas à être emprunt dans tes travaux. Mais non, on s'en fout, je ne suis pas editorialiste. Deuxième point que je voulais voir, cette année, on a également pu noter l'histoire et la polémique avec Amraoui et Diallo. Tu as fait une vidéo sur le sujet et qu'une version un peu, des vidéos sur le sujet et qu'une version un peu à rebours des informations qu'il y avait à l'époque. Au final, d'après le rapport de police de la BRB, tu aurais été utilisé pour, je cite, créer un scandale médiatique dans le PSG afin d'imposer par la force le choix sportif du coup du tandem Diallo et son agent et que c'est par ton biais qu'une partie de la cabale conquérera Amraoui a été orchestrée. Donc il me semble qu'il y a aussi un volet judiciaire dessus. Du coup, c'est quoi un peu, toi, ta version des faits ? Est-ce que tu t'es trompé et est-ce que tu penses qu'on t'a manipulé ou transmis des fausses infos que tu n'aurais pas revérifiées ou alors que ta revérification ne t'a pas permis de voir ? Alors écoute, si je me trompe, je le dis, mais j'ai pas de problème. Parce que comme je te le dis, on est que des êtres humains. Mais cette affaire, elle est fascinante. Je vais la parler calmement parce qu'en fait, aujourd'hui, une barre de fer sur une femme déjà. Pensez que je manipulerais un truc quand t'as des malades mentaux. Parce que pour moi, il faut être un malade pour venir avec une barre de fer agresser une femme. Vu tout le combat que je mène depuis des années, wow ! Et c'est-à-dire que je mettrais tout en péril depuis 10 ans avec aujourd'hui un centre potentiellement contre les abus parce que la moindre erreur, c'est fini. Moi, chaque fois, chaque enquête, si, machin, tellement c'est grave. Pensez que je pourrais essayer d'interférer là-dedans, wow ! Pour une histoire ? Non, mais déjà, tu te rends compte de la gravité du truc ? Parce qu'en fait, on a oublié l'histoire de base. Aujourd'hui, on essaye de connecter plein d'affaires. À la base, c'est ça. Tu as des types qui arrivent et qui essayent à la barre de fer de frapper une femme. Déjà, imagine la gravité, la violence du truc que j'ai toujours condamné pour reprendre mes vidéos. Après, l'affaire sort. Moi, si tu veux, je ne connais même pas ni Kira Maroui ni Aminata Diallo. Ni de près, ni de loin à l'époque. Je vois ça et tout. Je vois l'impact médiatique. Une faute cristalline. Et je me dis, ça va loin l'affaire du siècle. Et je vois à quel point c'est orienté. Et j'apprends rapidement qui parle, si tu veux. Parce que ça m'a toujours intéressé de qui parle. Et c'est souvent ça aussi un des trucs où j'essaie de faire attention pour venir à la question d'avant. De jamais savoir qui te parle. Très important. Très, très important. Non, bref. Et là, je vois quel clan parle. C'est le sien. Donc moi, si tu veux, après je vois ça, Aminata Diallo sort de garde à vue et tout. Moi, j'ai deux personnes dans le foot féminin qui m'appellent. Qui me disent Romain. Pas ça. Mais des gens qui ne sont pas liés, si tu veux. Ok. Non, je commence un peu à fouiller un peu. D'un côté, de l'autre. Denis Vaudjur, il y a des journalistes qui m'appellent aussi. Non, je fais une première vidéo sur le traitement médiatique. D'accord. Qui parle. Et c'est le clan Braouille. Qui d'ailleurs a été prouvé par un audio qui a récemment filtré par son conseiller en communication, son ancien conseiller en communication qui le dit sans problème. Ça filtrait dans les réseaux. Qu'est-ce qu'il dit dans les réseaux ? Ah bah, il dit que c'est eux. Il dit on a tout fait, etc. C'est lui qui a organisé les meetings avec certains journalistes, qui ont fait passer les écoutes, etc. Il le dit. Je crois que l'équipe en a publié quelque chose. Il a été sur la... Moi, j'ai l'audio, ce qu'on me l'a envoyé. Mais voilà. Non, en fait, après, il transite, etc. Mais après, je comprends parce qu'aujourd'hui, il faut toujours se demander qui parle. Pourquoi c'est aussi facile de traiter dans le milieu du foot ? Tout le monde parle. Tout le monde, en fait, essaie de niquer l'un et l'autre, etc. Donc moi, je suis la première vidéo sur ça. Passe les semaines, passe les semaines, etc. Et là, je vois la PSG qui ne prend pas de décision. Alors qu'à la base, il voulait en prendre. Donc, ils font la politique de l'autruche. Problème. Et l'équipe, ce que j'ai dit, le New York Times l'a écrit. L'équipe l'a écrit. Au début, il y a eu des sous-son sur Bernard Mendy. Ça n'a rien à voir. Puis ensuite, l'agent de certaines joueuses, Puis ensuite, Aminatadil. En fait, si tu veux, il y a eu plusieurs versions. L'équipe l'a écrit. Le monde l'a écrit. Le New York Times l'a écrit. Les gens peuvent le vérifier. Donc moi, je fais une deuxième vidéo en parlant de la politique de l'autruche du PSG qui a scindé le vestiaire parce que forcément, quand tu ne prends pas position à ce niveau-là. C'est un truc aussi grave. Mais en fait, ça a scindé le vestiaire parce qu'en fait, forcément, vu qu'elle a accusé d'autres personnes, etc. Potentiellement, elle se sentit accusée, elle se dit innocente, etc. Donc ça a pété le vestiaire. Le vestiaire est complètement pété l'an passé. Tous les articles le confirment. Ma deuxième vidéo est là-dessus. Et puis, sur d'autres trois anecdotes parce que je trouve ça phénoménal en fait ce qui se passe. Et, passe les mois et les mois et là, je vois tout ce qui sort, etc. Je me dis donc, on est toujours sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire qui parle. Donc je vais être très clair dans l'affaire. On a la police qui a une théorie. Un mobile sportif. Donc pour avoir un mobile, genre elle voulait jouer plus, etc. Bon. Alors ce qui est quand même exceptionnel dans l'histoire, c'est que pour ce mobile soit bon, il faudrait qu'il y ait une véritable jalousie. On a sorti ça, on a sorti plein de trucs. Est-ce que tu sais que quelques jours auparavant de cette agression, tu as l'agente d'Aminata Diallo qui est Sonia Swede, la même que Karam Raoui, qui lui dit j'ai parlé pour ta prolongation de contrat, c'est en très bonne voie, on va se voir, etc. Donc on parle d'une femme qui vient de retrouver l'équipe de France et qui doit signer le contrat de sa vie. Qui en plus doit s'occuper de son jeune frère et tout le reste. Il va falloir m'expliquer le mobile déjà. Ensuite, la police ouvre une nouvelle procédure pour escroquer en bande organisée. On met dedans avec un mec qui s'appelle César je ne sais pas trop quoi, un mec que j'ai traché publiquement à qui je n'ai jamais parlé. Et j'entends, il y a un mec de Mediapart que je dis à Tech & Justice, je ne le connais pas le type, je ne lui ai jamais parlé ni directement ni directement. Quand les gens disent ça, je trouve ça fascinant. Parce que maintenant, je leur demande, prouvez-le. Vous allez galérer parce que je ne vais jamais parler et il ne m'intéresse absolument pas. Donc on sort, c'est le genre d'histoire et machin. Moi, à l'époque déjà, je reçois des audios privés d'Amraoui que je n'ai jamais sortis et que j'ai même dit à certains mais arrêtez. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais sauf qu'au milieu, tu as des espèces de vengeance personnelle de ci, de là. Je n'ai jamais rien sorti à ce sujet-là. Je ne fais pas closer. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je reste sur qui parle et le reste. Maintenant, on va retourner à l'enquête qui est d'une faiblesse affligeante. C'est-à-dire qu'ils ont choisi une théorie et pour leur théorie, c'est ça. Donc, ils font ce truc d'escroquant en bande organisée pour justifier de sonoriser l'appartement d'Aminata Diallo et sa voiture. Elle n'est pas au courant. Je sais qu'il y a eu des vocaux qui sont sortis sur ça. Exactement. Et là, tu vas voir à quel point c'est exceptionnel. Donc, après coup, moi, je l'ai dit parce que je ne viens pas de Grenoble non plus. Mecs qui ont sorti que je la connaissais et que je venais de Grenoble. Et même si j'étais grenoblois, je ne savais pas que si c'était grenoblois, tu vois quand même tous les grenoblois. Moi, je ne viens pas de Grenoble. Je viens de l'autre côté de l'Isère. J'ai mis deux fois les pieds à Grenoble. Une fois au musée de la résistance et de collège. La deuxième fois à Saint-Martin-d'Air, back-up sur basket. Et en plus, Grenoble, ce n'est pas très joli. Donc, tu as bien raison. Saint-Martin-d'Air et Chirol, ça ne fait pas rêver. Le nord-Isère, on est mieux. Plus sérieusement, je connais. Et d'ailleurs, c'est un des rares clubs dont je n'ai jamais parlé. Je n'ai personne à Grenoble. Donc, on sort ce genre d'histoire, etc. Pourquoi on sort ça ? Pour essayer, par association, de dire, oh putain, il est Grenoble, etc. Il la connaissait. Après, c'est elle qui m'a écrit un jour, mais c'est après les vidéos. Je ne la connaissais pas avant. Et les flics le savent parce qu'ils ont son téléphone. Elle me remercie pour ce que j'ai fait, machin et tout. Mais je me dis pas ça pour toi. J'ai fait ça pour un degré de vérité. Parce que l'histoire, machin, non. L'enquête, elle se base sur une théorie. Et maintenant, je vais te poser une question. Et c'est mon seul regret, il est là, en fait. C'est que je ne pensais pas à quel point la police, certains éléments de la police, auraient fait fuiter des trucs. Parce que, pourquoi autant de choses fuiter ? Qu'on parle de dossier Pogba, t'as vu des choses fuitées ? Non. Quasiment rien qu'à fuiter. Si le clan Mraoui, dont monsieur Peusot, explique, selon ses audios, je vais pas aller plus loin, explique tout ce qui s'est passé, que c'est lui qui fait le métier avec Réolo, machin, elle les écoute et tout. Bon. Mais il y a des gens qui leur ont donné ça. Il y a des gens qui ont voulu que certaines choses fuites avant que les partis obtiennent tous les dossiers. Donc c'est des gens qui sont au niveau de l'enquête. Maintenant, j'ai de poser la question pourquoi certains éléments de la police veulent à tout prix que certains éléments fuitent dans un but très simple, c'est de montrer à Minata Diallo avec une très bonne tête de coupable. On serait presque cru dans la guerre du Golfe avec les bébés soucouveuses sortis par la fille de l'ambassadeur jordanien du Koweït en Aux-Etats-Unis. Alors, c'est pareil. Et là, tu lis les trucs, c'est que tous les audios, les écoutes qui sortent sont à postériorité de l'agression d'une femme qui se juge innocente de ce qu'elle est accusée et qui a tout paumé alors qu'elle estime qu'on rate sa vie, qu'elle pouvait peut-être faire l'euro, etc. Elle a tout perdu. Donc, en effet, j'imagine qu'elle doit parler de la personne qui est l'estime coupable de cela de manière un peu forte. Ça paraît logique. Mais ils n'ont toujours aucun lien direct. Il y a des mecs ensuite qui ont dit, on fait ça, ils ont des cinq versions différentes, les types, ouais, c'est par Snapchat, c'est par je ne sais pas quoi. Ils refusent de donner le nom du commanditaire. Donc, il y a une zone d'ombre. Je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une énorme zone d'ombre et j'en ai parlé avec des journalistes qui suivent à ce niveau-là. Les flics ont continué leur seule version pour faire quoi ? Parce que s'ils avaient assez, elles ne seraient pas en liberté à les venter à jouer. Elles ne seraient pas là. Donc, ils n'ont pas assez. C'est clair que s'il y avait un truc, oui, comme tu dis, concret, qui aurait permis d'emprisonner. Pour eux, c'est elles. Pour eux, c'est elles. Donc, ils n'ont mené en ouvrant une autre procédure à escroquer en bande organisée. D'accord. C'est quoi le rapport entre des prolongations de joueuses et une agression à la barre de fer sur Kéram Raoui ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et de penser que j'aurais influé avec ce César que je ne connais pas, à qui je n'ai jamais parlé de ma vie, il va falloir qu'ils le prouvent. Les gens... Alors, attends, pire, les flics ne m'ont jamais appelé. Mais moi, il n'y a pas de problème. Je leur expliquerai sans aucun souci. Et maintenant, on essaie de connecter toutes les affaires. Alors, je ne vais pas juger le trait de Daniel Riolo parce que je ne l'écoute pas. Donc, je ne vais pas juger de quelqu'un que je n'écoute pas. Le dernier livre que j'ai eu, lui, c'était l'autopsie du sport français que j'ai revivé et qui était plutôt bien. On m'a envoyé trois soirs de suite, quand même. Alors qu'il n'y a pas de nouveaux faits, en fait, sur l'affaire. Même là, l'équipe qui fait un article, en fait, la plainte, elle date de plus d'un an. Donc, en fait, il n'y a aucun fait nouveau. Il faut savoir aussi, soi-disant, je serai convoqué, etc. Les journalistes le savent avant moi. Enfin, c'est quand même exceptionnel, si tu veux. Donc, qui encore fait fuiter ? Donc là, c'est pour essayer de me faire passer dans ce rôle-là. Il n'y a pas de problème. Et là, on va rajouter l'affaire Oly Nicole. Alors là, connecter les deux, là, on est dans le lunaire. Et je vais expliquer pour que les gens comprennent bien ce qu'on a à faire. L'affaire Oly Nicole, que j'ai sorti le 30 mai. Le 14 mai ou le 15 mai, je crois qu'il y avait une instruction judiciaire ouverte contre lui, etc. Suite aux écoutes, justement, de cette affaire-là. Bon, moi, je n'étais pas au courant. En fait, j'apprends l'affaire en décembre. Donc, cinq mois avant que ce soit publié. Par des gens du club, en me disant, il s'est passé un truc avec Oly Nicole. En gros, l'affaire Oly Nicole, c'est ça. Parce que Danier Riolo a dit qu'il n'y a rien eu, que c'est faux. Bon, il y a quand même le procès verbal à la BRB de la fille en question. Donc, un procès verbal qui atteste que Oly Nicole aurait fait quelque chose. Non, non, mais je t'explique quelle affaire. En gros, c'est tourné aux Etats-Unis. Une joueuse mineure au moment des fesses se plaint qu'Oly Nicole lui a passé une main et qu'il y avait eu des propos déjà déplacés. Des histoires de fessées, etc. Le papa était venu d'ailleurs en décembre en parler, etc. Ce que Oly Nicole contredit, explique que non, que c'était dans le machin, etc. Qu'il n'a jamais fait ça et tout. Donc, il n'y a pas de problème, chacun en sera juge. Sauf que selon la loi française, une main en fesse comme ça peut être caractérisée comme une agression sexuelle. Un terme que je n'ai jamais employé. Donc, quand on dit ça, je ne l'ai jamais employé. Les gens peuvent retrouver tout ce que j'ai dit. Je publie le 30 mai dans Josimar quelque chose là-dessus que j'avais appris en décembre qui n'a rien à voir ni de près ni de loin avec Amnata Diallo ni avec ce fameux César. Je vais me tenir une anecdote un peu inside parce que ça me fait rire. Amnata Diallo, après les vidéos, je ne la connaissais pas avant. Des fois, en échange, etc. C'est moi qui lui ai appris. Et les flics le savent parce qu'ils en les écoutent, je pense. Donc, ils savent que c'est moi qui lui apprend. Je lui ai dit je vais publier ça bientôt, etc. Et je lui demande « T'es au courant ? » Elle me dit non. Donc, pour quelqu'un qui manipule et je te l'ai transféré aussi et tu peux le témoigner sur les gens. La fameuse pièce 24 de Daniel Riolo, c'est une conversation entre deux personnes, pas entre moi, en disant « Ah, il le sait ! » Je te l'ai envoyé. Tu peux leur en attester. C'est vrai. Les gens parlent de moi. Il y a une conversation entre deux personnes qui dit que tu serais au courant. Ça fait quoi ? Ça n'atteste pas nécessairement. C'est moi en plus qui lui a appris. Je me permets de le dire parce que là, on a tellement sali. Et moi, en fait, ce qui me gêne, c'est d'ailleurs l'impact que ça peut avoir, de penser qu'on va mentir là-dessus. On n'a jamais parlé d'agression sexuelle. Encore une fois, les Nicolles, lui, estiment que c'était pas ça, que ça a été mal compris. Certaines joueuses disent qu'en effet, c'est un gros beauf. D'autres disent l'inverse, etc. Ensuite, la justice verra. Ce qui est certain, c'est que la fille en question qui était mineure au moment des faits et je suis honnêtement, dire qu'il n'y a rien eu, je ne suis pas persuadé qu'un homme de plus de 60 ans que ma gamine se fasse parler comme ça, mais c'est un avis perso. Donc, on a sorti tranquille. Il y a un rapport à la BRB, sauf que les parents et la fille ne veulent pas porter plainte parce qu'il y a leur droit, ils font ce qu'ils veulent en estimant qu'il faut passer à autre chose, etc. Et on n'a jamais accusé Olé de Nicole de pédophilie, d'agression sexuelle et machin. Maintenant, je vais t'en donner une autre parce que, soit disant, je serai attaqué par Olé de Nicole. Il y avait trois mois pour attaquer sur le délai de la presse pour diffamation. L'article est sorti le 30 mai dernier. Encore une fois, lui, il se dit on est un peu hors délai. Il se dit innocent, on décharge, etc. Patati patata. C'est quoi le lien maintenant entre ça, qui s'est passé trois mois avant l'agression avec Karam Raoui et des malades mentaux qui vont attaquer une femme à coup de barre de fer. Il n'y en a pas. Donc, on essaye en fait de tout mélanger, etc. Et derrière, in fine, il y a quoi ? Et là, je vais quand même y aller un peu plus fort parce que c'est quand même assez dérangeant. La BRB est un service très proche du PSG. Il y a des éléments de la BRB qui reçoivent des cadeaux. Ils allaient dans les bureaux de la factory. On veut telle et telle place, tel machin, des cadeaux. Tu sais que le tournoi des flics, ils le font sur la pelouse du parc. Ce qui a énervé monsieur Calderwood. Tu as quand même des gens du PSG qui n'ont pas été auditionnés. On a tort, j'ai des corindiacs, des machins. Donc, je pense qu'un jour, c'est la police des polices qui va s'occuper de ça. Et je te le redis, dans cette affaire-là, il y a des grosses ondons que j'ai, que tout le monde a, que la justice aussi, mais avec autant de moyens depuis un an et demi. Ne toujours pas avoir de lien direct. Que les cinq types, ils donnent cinq versions différentes. Ils se contredisent, machin. Oui, c'est lui qui a mis le contact. Qu'ils refusent donner le nom du commanditaire, on peut dire simplement une seule chose. Première, quelle affaire de merde ? Deux, pourquoi il y a autant de trucs qui sortent à ce point-là ? Même là, il n'y a pas de fait nouveau. Bah si, en fait, il y a un fait nouveau. C'est que tu as un camp qui a demandé la nullité de la procédure qui a justifié toutes les sonorisations. Bizarrement, après plus d'un an, on ne sait rien faire, ils vont mettre en examen quelqu'un, etc. Il y a plein de trucs qui sortent dans la presse. Donc je trouve ça assez comique de la réaction policière. Est-ce qu'on peut être étonné ? Je vais encore rester dans le sport. Quand tu vois ce qui s'est passé dans la dernière finale des champions, où on a encore l'État français et le ministère de l'Intérieur qui ment, sciemment, sur ce qui s'est passé. Maintenant, je vais juste te dire une hypothèse. Et si les flics s'étaient trompés ? Et que cette affaire n'a rien à voir avec du sport ? Genre enlever une possibilité trop rapidement ? Mais ils n'ont pas inquiété sur le reste. Ils n'ont pas inquiété sur le reste. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas regretté ce que j'ai fait. Parce que si je te dis ça et que je me permets d'y aller autant, c'est que j'ai quand même du biscuit. Et j'ai du biscuit des deux côtés. Maintenant, faire croire que je serais manipulé avec des gens que je ne connaissais ni d'event ni d'event. Et tu vois, je ne suis pas la totale transparence. Parce que moi, contrairement à Daniel Riolo qui a obtenu les écoutes par Kéram Raoui, c'est dans l'odieux de Teddy Pesso qu'il a caché. Mais après, il fait ce qu'il veut, protéger les sources, etc. Moi, je te dis que c'est moi qui ai appris l'affaire au Nicole Aminata Diallo. Aminata Diallo, je la connais maintenant, oui. Des fois, on parle, etc. Parce que je trouve que ce qu'elle a vécu, c'est terrible. C'est terrible. Elle a tout paumé, elle s'est fait passer. Elle s'est fait passer pour... On l'a fait passer pour... Mais les gens n'imaginent même pas. Alors maintenant, je vais te dire un truc. Admettons, je me plante au final. Qu'est-ce que j'allais dire ? Admettons, je me plante... Ah mais j'ai du biscuit. Si je te dis ça, c'est que j'ai du biscuit. Je me doute. Je ne prendrai pas le risque de tout faire péter. Attends, quand tu vois la motivation que j'ai pour tout ce que je fais et tous les sacrifices que je fais, je prendrai autant de risques sur ça alors qu'on parle et je le redis d'une agression horrible. Moi, la seule chose que je demande en tant que citoyen français et ça dépasse ce cas-là, c'est qu'à un moment donné, certaines enquêtes, elles soient faites réellement. En ne voyant toutes les pistes. Parce que moi, j'allais te dire et tu le dis dedans, il y a une femme quand même qui est victime d'une agression. Mais c'est terrible ce qui lui est arrivé. Très grave. Tu peux comprendre qu'elle est quand même le démon contre toi. Attends, mais ça lui donne le droit d'accuser tout le monde ? Pas nécessairement. C'est ce que j'ai dit, j'ai rien dit de plus. Elle a ses yeux. Mais ce n'est pas moi qui vais sortir sa vie privée. Bien sûr. Et tout le monde peut être... Je n'ai jamais fait sortir et je ne ferai jamais. Alors comment on va dire ? Je m'en fous. Je ne suis pas closer. Et je trouve que c'est dégueulasse. Et je trouve que c'est dégueulasse. Les gens qui font ça, oh comment ? Comment ? Mais moi, je trouve que c'est fou. Et la BRB au final, pour terminer sur le PSG, c'est très pratique parce qu'on m'a mis sur écoute et que le PSG n'attend qu'une chose, c'est de savoir qui me parle. Maintenant, je vais te donner une anecdote et pourquoi tout est connecté à ce niveau-là. La BRB, c'est les copains, notamment par Frédéric Doué, directeur adjoint de la sécurité et Michel Bénard, moment, il va dans le bureau de Jean-Claude Blanc. Ils vont virer un mec de l'informatique du PSG. Je ne connais personne à l'informatique. Il dit à Jean-Claude Blanc, oui, j'ai la preuve, ce mec-là est la source de Romain Molina. Donc, quand on arrive à ce degré de mensonge et que le rêve du président du club, c'est de savoir qui me parle, là, ils ont une procédure géniale et aussi de me décrédibiliser. Mais il n'y a pas de problème. Mais dire que, si tu veux que je me trompe, etc., au final, j'ai envie de te dire que c'est humain, c'est moi qui serai le plus con. Mais ça arrive. Mais est-ce que je l'ai fait contre cette personne ? Je ne connais pas Kira Mraoui. Je crois sincèrement qu'on ne va pas réclamer justice pour ce qu'elle a subi. Mais encore une fois, si derrière, tu donnes plusieurs versions, etc., et que ça porte préjudice à une personne qui s'estime innocent et qu'elle l'est, il faut aussi penser à cette personne. Il faut penser à toutes les possibilités. Est-ce qu'aujourd'hui, la police l'a fait ? Non. Donc moi, je l'ai dit à l'équipe, j'ai répondu, il y a une faiblesse dans l'enquête qui est abyssale, et ce n'est pas la première fois. Voir ce qui s'est passé au Stade de France. Et tu as un entêtement des autorités, de certaines autorités, et donc, quelque part, vu que quand tu as une enquête assez faible, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais fuiter des trucs pour déjà préparer l'opinion publique. Et pour l'opinion publique, Aminata Diallo est un démon intersidéral. Je ne suis pas persuadé que ce soit un démon intersidéral. Écoute, le fin mot de cette histoire, Non, mais encore une fois, j'en ai parlé tranquillement. J'en ai parlé une autre fois en expliquant le rôle de Teddy Pesso, tout ce qui était sorti, etc. Je vais te dire un truc qui n'est pas sorti dans l'audio. Je vais quand même me le permettre de le dire parce que je trouve que c'est gravissime. Aujourd'hui, tout le monde cherche à prendre du pognon sur cette affaire. Comment tu prends du pognon sur cette affaire ? Les camionnettes comme conseil, communication, avocat. Aujourd'hui, tu as des gens qui espèrent faire des séries Netflix avec leur histoire. En pleurant, etc. Au bout d'un moment, tu vois, et après, on va mettre les prolongations de jeu, etc. Méliens, soit disant avec César, je ne connais pas un mec que j'ai traché et que je vais trop tracher là. Il a des méthodes que plein de gens ont dans le milieu du foot. Il a flingué un mec et je vais lui rendre un hommage. Il s'appelle Mourad. Il y en a, il pense, c'est un guignol. La source parisienne. Un mec humainement, je ne vais pas te parler de gens, je te parle humainement. Un mec gentil. Gentil. En plus, il y a eu des moments des fois un peu difficiles et on a essayé de le mettre dans des trucs. Dont Daniel Riolo, d'ailleurs. C'est un mec gentil. Très gentil. Ce gars-là, il est très gentil avec ce César parce qu'il l'a baladé. Mais je vais quand même te le dire, il le balade complètement vis-à-vis des prolongations de ses joueuses, etc. En mentant avec ses joueuses et tout. Mais ils se sont comportés avec lui comme des hypocrites. Comment tu veux que j'ai du respect pour ces gens ? Donc, les méthodes comme ça et tout, et par contre, la seule bonne nouvelle que je vais quand même dire, c'est que si les autorités sont intéressées en effet aux affaires du foot et tout cela, les coups de chantage, etc. Mais qu'ils me contactent. Après, ce qui me pose problème, c'est que j'ai collaboré avec plein de justice internationale. La seule avec laquelle et pourtant, j'ai demandé, c'est la française. Donc, ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Moi, je n'ai pas de problème parce que je n'ai aucun lien avec ça et penser que j'en aurais un. Allez donc. Pas de souci. Hâte d'avoir un petit peu la suite de tout ça, etc. Parce que c'est vrai que ça a l'air trouble. Mais c'est trouble. Attends, pourquoi tu sonorises, etc. Et en fait, donc, il y a des bribes. En effet, elle a la rage contre elle, mais quand on parle d'enquête orientée, il y a en gros, ils avaient sonorisé sa voiture. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui lui fait une queue de poisson avec Nathalie Allo et genre, elle s'énerve. Conclusion, caractère violent peut justifier une agression. What the fuck ? C'est vrai que j'avais vu que quand tu avais sonorisé quelques sorties de ce qu'il y avait dans la situation. Mais imagine si toi, on te sonorise sans que tu es au courant. du contexte et tout. Donc, c'est très facile. Moi, toi, n'importe qui. Par contre, estimer que j'ai un rôle de prolongation de joueur du PSG, mais attends, mais oh. Mais en plus, les flics, ils savent très bien. Et moi, je te dis, ravi de les aider sur certains trucs. Par contre, j'aimerais juste leur poser une question aux autorités. Bourazel, le garde du corps de Nasser, qui a eu les plaintes pour viol quand il a sorti une fille de la boîte de Nuit L'Arc sur vidéo qu'ils ont vue, elle est où la plainte ? On va voir dans ce pays qui dirige un moment donné. Et des fois, je me demande si c'est vraiment l'État français qui dirige ou d'autres personnes. Donc, il va falloir arrêter de prendre les gens pour des cons. Franchement, je te dis, cette histoire est tellement trouble, j'ai bien hâte de voir la suivre. Mais moi, ça m'énerve si tu veux parce qu'on ne parle que de ça et je peux comprendre mais au bout d'un moment, la semaine dernière... En fait, il y a des gens qui ont envie que tu reconnaisses que tu t'es trompé. Mais trompé de quoi ? C'est des gens, je le sais, parce que quand j'étais reçu, qui a parlé à la presse ? C'est sorti par le conseiller Encom. L'équipe l'a écrit. Sur le vestiaire qui est scindé. Toi, ce que t'as sorti, tu l'as repris. Mais évidemment ! Et là, c'est prouvé. Qui parle ? Et on me dit, mais m'excusez de quoi ? Que j'ai toujours condamné cette putain d'agression. Donc t'as pas inventé une version où t'as pas la première de tes infos ? Mais jamais de la vie. Non mais attends, imaginez que je me mettrais à mentir sur... Attends, il y a une femme qui s'est fait agresser à coup de barre de fer. On a des lois dans ce pays. Mais aller attaquer une femme à coup de barre de fer, je sais pas... Quel genre de merde il faut être ? Excuse-moi. Excusez-moi de ma vulgarité. Surtout avec la portée du truc. Mais n'importe qui ! C'est comme les mecs qui tabassent leurs femmes. Mais faut... Tu vois ? Type Fernand Lopez, le patron du MMA français. Un jour, il va falloir en parler aussi de lui, ce qu'il a fait. Quand je te fais des étranglements et que Cyril gagne, il a pas de problème à y aller. Fernand Lopez, qui a été condamné d'ailleurs pour ça, est gentil. Et pas qu'une fois. Je rigole même pas et pour ça, c'est que je m'attendais pas que tu sortes un nom. Non mais tu vois ? Donc au bout d'un moment, et moi j'ai toujours été là-dedans, donc évidemment, la seule chose que j'ai dit, c'est, ça ne te donne pas le droit de donner plusieurs accusations gratuites vers d'autres personnes. J'ai toujours condamné l'agression et je le fais encore. Et penser l'inverse, mais je vais m'excuser. Je m'attendais même pas à cet angle pour te dire. Si j'avais été malhonnête, j'irais me cacher parce que je serais la dernière des merdes. Si j'ai été malhonnête mais je serais la dernière des crevures. Et le mec qui est malhonnête sur ça, mérite que ça. Moi non, le seul truc que je te dis et le regret que j'ai, j'en ai un, c'est que je pensais pas que certaines autorités, certaines personnes sauraient faire ça parce que toutes les fuites viennent d'eux. Et ça, ça me pose problème. Pourquoi que les gens se posent la question ? Pourquoi les flics font fuiter ça sciemment pour présenter un dialogue comme ça ? C'est quand t'es sûr de toi et que t'as ton enquête, t'as pas besoin de faire ça. Dans les trucs, ils ont eu besoin de ça ? Non. Et encore une fois, c'est une affaire qui est tragique parce qu'on s'est éloigné de tout. Là, on parle d'Holinicol, de machin. T'imagines que Daniel Riolo a quand même sorti que j'ai inventé l'histoire de l'Holinicol d'agression sexuelle alors que j'ai jamais employé ce mot-là. Mais t'imagines la gravité du truc ? Surtout s'il y a eu un truc en juste derrière. Trois soirs de suite ! Et attends, tu veux le pire ? C'est que les avocats de mon grand ami, l'ancien prénom de la fête haïtienne, ils ont utilisé quoi au procès ? Daniel Riolo. Donc aujourd'hui, Daniel Riolo qui estime qu'il n'y a rien eu, Holinicol, etc., patati patata, mais encore une fois, j'ai jamais parlé d'agression sexuelle. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est repris par les avocats de mon grand pédophile haïtien, etc., qui d'ailleurs voulait rentrer en contact avec lui. Alors j'espère qu'il a la décence quand même de ne pas le faire. Parce que tu vois, contrairement à lui, moi je ne parle pas de lui parce que je n'écoute pas ce qu'il fait et je ne lis pas ce qu'il fait à part Autopsie du sport français qui était un bon livre comme je le disais. Donc je ne me permettrais pas d'avoir du jugement. On est les amis... Par contre, qu'ils sachent quand même une chose, c'est que peut-être celui qui est instrumentalisé n'est pas le bon. Aujourd'hui, se faire instrumentaliser par un lobby pédocriminel dans le sport international... C'est terrible. Écoute, j'espère qu'il a pas... Je sais qu'il a des enfants et j'espère qu'ils ne lui auront jamais rien arrivé parce que je ne suis pas sûr qu'il aurait la même réaction. On est, les amis, sur une émission XXL, peut-être l'un des accords en roue libre les plus longs. Ça, c'est en roue libre, ouais. Ah non, mais là, on descend de la roue libre en voiture, voilà. Et je vous vois dans le chat, il y a des personnes qui disent « Ouais, Zach, il y a des connectés, machin, etc. » Bon, vous vous doutez bien, je jeûne. C'est deux heures et demie qu'on est dans une émission. On a fait trois heures de vol ce matin pour venir ici. Je suis désolé. Je ne cache pas, on est à 20 minutes du fton. J'avoue, j'ai un petit temps faible. J'ai eu un petit temps faible. Donc notamment, là, sur certains sourires, sur certains... Sur Fernand Lopez ? Non, en fait, cérébralement, j'ai du mal à être parfaitement... Et tranglement MMA selon quand même ce qui était sorti. C'est un dossier. Le MMA français, on en parlera bientôt. Bien évidemment, tu te dis que je ne rigole pas de ça. Non, mais je sais, mais qui est abominable. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi les affaires financières du MMA. Et je crois qu'il avait pris quatre mois ou je ne sais pas quoi. Il y avait quand même déjà une affaire, mais je peux te dire qu'il y a des faits. Alors, je ne sais pas sa version. Ce serait intéressant d'avoir sa version. Autre que d'envoyer des vidéos pour essayer d'harceler, stocker et de faire d'autres choses sur la personne en question. Mais quand les dossiers de Fernand Lopez, ils vont sortir, parce qu'encore une fois, protégés par le ministère des Sports français dont on pourrait revenir. Et pareil pour bientôt, il y a les mecs du kickboxing qui vont tomber aussi. Les Moïtai, FF, KMDA. Parce que tu vois, on peut parler, etc. Maintenant, il y a le travail. Je comprends. Et tu vois, c'est au bout d'un moment, j'ai envie qu'on parle de faits. Je comprends. Et ça, c'est des dossiers qui sont abominables. C'est pour ça que je ne fais pas que du foot. Mais FF, KMDA, la fédération de kickboxing, Moïtai, Discipline associée, la Fédé française à côté, ce sont des petits joueurs de Bonto. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Admettons, tu n'as pas de passeport, tu n'es pas français. Toc, toc, toc. Mais monsieur de la FF, KMDA, hop, tu payes un peu, on te le sort à la préfecture de Nanterre. C'est beau ça. Je lance le message aux autorités si ça les intéresse. D'ailleurs, il y a aussi des mecs fichés S dans cette fédération. Ça ne pose pas de problème. Il y a un type, il est parti en Syrie, pas de problème non plus, ça va ? Comme les chantages à la sextet pédophile ? Merde, ça implique un grand fonctionnaire d'État. Pardon, pardon, pardon. Ça sort bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est... Je crois que c'est un de tes prochains... Non, mais on ne va pas rigoler. Tu vois, j'en ai marre au bout d'un moment. J'ai dû alerter personnellement le conseiller sport d'Emmanuel Macron parce que j'avais peur que le mec, il se tire une balle. Donc, je ne voulais pas qu'on me dise après. Donc, j'ai dû prévenir, je prends le ministère, etc. Je dis, attention, vous avez quelqu'un chez vous ? Quand on est à ta place et qu'on produit genre des vidéos, des livres, des enquêtes, comment est-ce qu'on envisage l'avenir et la suite ? Est-ce que tu as des projets ? Est-ce que tu dois continuer de faire ça pendant longtemps ? Et si jamais tu devais faire une reconversion pour un métier, lequel ce serait ? Oula ! La question, elle est précise. Et oui. Bon, écoute, je ne me prends pas trop la tête déjà vis-à-vis de moi. J'ai envie de faire d'un peu d'autres choses parce que... Je vais te dire, en fait, le manque de dignité, de courage, des gens du foot français. Je me suis battu, j'ai pris autant de risques pour ça. Pas que je réclame un truc, mais je vais te donner un exemple. C'est le seul cas d'abus que j'ai publié sur Mineur où les victimes qui me suppliaient par message de faire quelque chose n'ont même pas répondu ni bonjour ni merde. C'est la première fois que je vois ça. Ça a été quand même confirmé par l'audit du ministère des Sports parce que j'avais sorti depuis deux ans, ce qui est quand même important. Mais il se passe quoi derrière ? Rien. Donc quand tu vois à quel point c'est sclérosé, en même temps, quand tu vois les dossiers morandini et tout, tu comprends un peu mieux pourquoi c'est sclérosé. En France, ça me dégoûte. Vis-à-vis du foot, les mentalités et tout. Je ne sais pas ce que tu disais un peu plus tôt. Je ne suis pas dans mon médiatique. Voir à quel point de bas c'est les seuls gens qui m'ont vraiment fait du chantage c'est le journaliste. En disant à des gens que je connaissais, ouais, si lui n'existait pas, on va flinguer. Donc quand tu vois les méthodes là et tout, donc non, je n'ai pas envie de m'éterniser, je l'avais déjà dit, je pense que j'ai un très gros dossier qui sortira bientôt, qui sera la plus grosse affaire que j'ai sortie, plus gros que la FFF, plus gros que tout. Genre là, c'est ton truc. Ouais, ouais. Et après, j'arrêterai sur ça. Enfin, j'arrêterai sur ça, c'est-à-dire, je continuerai à faire des dossiers d'abus à suivre parce qu'il faut le faire. Tu vois, le paralympique qui a mon avis, j'ai envie de dire mets-toi à la place de ces athlètes. Genre, t'arrêtes quoi ? T'arrêtes les vidéos ? Non, tu vois, un peu les gestions de clubs, les machins, je vais un peu arrêter, je vais faire... Tu fais ton sort sur les papiers internationaux ? Non, j'ai un peu briqué et j'aimerais faire un peu d'autres trucs. C'est pour ça, je fais un peu de basket, un peu de fération de combat. Je ne sais pas. Après, j'avais eu possibilité à l'époque, j'avais été approché par un ministère pour être plus ou moins conseiller d'un ministre des sports. Pourquoi pas s'il y a un ministère, tu vois, ou une fédération qui peut être intéressée ou un propriétaire qui ne veut pas se faire voler parce que moi, je reste encore dans mon domaine qui est celui de l'enquête, de l'investigation. Je n'ai pas m'improvise ailleurs, surtout pas. Donc ça, ça m'intéressera. Tu parles de ça avec ce que tu avais fait à Monaco ? Typiquement, c'est pour éviter que les gens se fassent voler, c'est pour bien vérifier. C'est une reconversion possible ? Après, potentiellement aussi, si ce centre-là qui va se terminer contre les abus, la pédocriminalité dans le sport international, j'avais été interrogé pour, je les ai trachés la FIFA pendant une heure et demie, mais il y a une possibilité aussi. Si jamais ils veulent que j'y rentre, mais ce sera vraiment avec méga. Et le pouvoir vraiment de traiter la France, l'Argentine comme le Laos et tout le reste, parce qu'il faut arrêter de faire une distinction entre les enfants à travers ce monde, ça se pourrait m'intéresser. Ça, tu as dit un truc intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et après, on en revient au truc au kilomètre dont on parlait, mais c'est vrai que, comme tu dis, les enfants, même les personnes, les victimes, etc., quelle que soit la nationalité, le machin, etc., ça reste, comme tu dis, des personnes, des victimes. C'est vrai qu'il y a des personnes, des fois, elles vont te reprocher de parler des fois de trucs qui ne les intéressent pas parce que c'est trop loin pour elles. C'est vrai que des fois, c'est des remarques que je trouve un peu malcèdes. Puis t'en as d'autres. Genre des fois, quand il y a des gens qui te reprochent, je me dis, les gens, ils se disent quoi ? Ouais, non, nous, typiquement, je dirais un truc au hasard. Les Népalais, on s'en bat les couilles. Parle-nous de gars. Déjà, il y a des gens, il y a des gens, ils aiment le sang. Ils aiment le sang sur les trucs connus, etc. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de parler des gens connus parce qu'après, les proportions que ça prend. J'ai fait la Barbade, j'ai fait le Zimbabwe, je fais plein, la Mongolie, etc. Avec la même chose. Et la Barbade, je me suis battu pendant six mois pour le faire sortir parce que c'est tout aussi important. Et je vais même te dire, c'est encore plus important parce que souvent, tu es dans des pays où c'est complètement muselé, tu ne peux rien sortir. Donc en fait, ils m'ont contacté à l'étranger. Parce que tu peux faire la liste des condamnations. Au Gabon, aujourd'hui, il y a cinq mecs qui sont en prison. Suite à ce qu'on a fait, on parle de réseaux de vieux de 20 ou 30 ans et tu as le président de la Fédération qui a été libéré là, qui est en attente de son procès, qui est accusé d'avoir couvert un réseau pédophile. Ouais, donc de nuit avec, tu avais parlé de toutes les personnes qui avaient été emprisonnées. Exactement, Zimbabwe, le mec a été suspendu aussi. On l'appelle boucher de la Fédération Zimbabwe. Enfin, si tu veux, il y a beaucoup de choses aussi sur les matchs truqués liés entre la France et la Tunisie. Donc, si tu veux, déjà, c'est bien. Ça donne un peu d'espoir et tout. Maintenant, quand je suis contacté aussi par des pays africains pour une question de langue, pour la francophonie, c'est aussi simple que ça. Et il y a des gens qui me disent tu tapes sur l'Afrique. Mais, mec, pense une chose. La joueuse de basket malienne, kenyane, ou l'athlète paralympique camerounais, mais imagine, il t'entend dire ça. Genre, il n'a pas le droit, lui. C'est-à-dire que quand tu prends et que tu arrives va faire bannir du sport ou que certains étaient emprisonnés comme en Côte d'Ivoire, le mec qui était virou qui a vendu son Afrika Sport que je fais avec un gros club, ça sauve des vies. Que ce soit en France ou ailleurs, c'est quoi la différence ? Moi, je fais avec ce que j'ai, je ne vais pas inventer ce que je n'ai pas. Une vie sauvée, et je vais te dire plus. Aujourd'hui, il y a un tel courage en Afrique qu'il y a quand même la voie s'est libérée, on a fait la Sierra Leone, on a fait un peu la Zambie et tout. Ça donne espoir. Sans Haïti, on n'est pas là, je vais même te dire, sur ce qui est sorti en France, ce qui est sorti aux Etats-Unis et de partout, c'est Haïti. Haïti, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Mais c'est vrai. Haïti, il y a même sur le taïkwénoïtien qui va bientôt sortir, les gens d'Haïti m'ont dit quand ils ont vu que le mec au taïkwéno-gabonais il est tombé, les gens du taïkwénoïtien m'ont dit ça nous a donné le courage, on va y arriver aussi pour notre gars. Donc en fait, tu as une espèce de synergie entre les pays et après ça dépend forcément quant à ce qui se passait en République démocratique du Congo où la fédération va bientôt être suspendue par la FIFA notamment parce qu'elle a couvert des verts pédocriminels suite à ce qu'on a fait et qu'elle va être remplacée par un comité de normalisation ces prochains jours. Si tu veux, c'est des trucs qui sont tellement importants pour ces gens-là que je ne vois pas pourquoi on devrait se estimer parce que c'est congolais, parce que c'est en Mongolie, parce que what the fuck ? J'ai fait pareil en France, je fais pareil ailleurs. Je fais avec ce que j'ai. Si j'ai ailleurs, je le fais. Ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas moi qui étais victime. Et encore, des fois je sais sur d'autres pays mais je n'ai pas assez légalement pour publier. Et après, c'est aussi une question de langue parce que je peux te dire qu'en Asie, et aussi j'ai fait pas mal d'Amérique latine, je fais de la Colombie, bientôt on va sortir un gros truc sur le Costa Rica, Salvador, trois seulement. Français, espagnol, anglais ? Je peux faire ce accent si tu veux. Mais non, mais je ne parle pas de l'anglais. Non, je ne parle pas de l'anglais comme ça, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, si tu veux. Et on me demande aussi de l'être. Au Canada, on m'a demandé. Donc je suis aujourd'hui, si tu veux, je suis assaillé, on va dire, Mauritanie, partout. Donc je remercie tous ces gens-là qui ont le courage aussi. Et je te dis aujourd'hui, dans le sport africain, on est en train de donner l'exemple. Pas les instances, les gens de la base. Comment tu veux que je leur dise non ? Imagine après, tu dis non. Donc les gens qui ont ces discours-là, pour moi, c'est pareil. Et je vais me te dire, je donne encore plus d'importance presque à ça, pour un truc tout con, c'est qu'il y a tellement de... En fait, il y a un facteur qui s'aggrave, c'est la misère sociale. Donc la misère sociale favorise aussi les abus. Je vais te dire au Gabon, mais si je te fais écouter, je vais te donner juste un exemple pour montrer la gravité du truc. On a un mec, Mandarano, qui est un agent. Écoute bien, le mec, lui, il ne va pas drape, drape ses baisers. Il ne va pas enfiler les joueurs, il ne va pas leur donner la présence d'esprit, ce qu'on appelle. La présence d'esprit, c'est quand tu sodomises un jeune. C'était un thème théorisé par le fameux capello Patrick Asumuyi qui appelait sa maison le jardin d'Éden, qui a, quand j'ai dit publiquement, des centaines, les Gabonais m'ont dit mais arrête, c'est au moins un millier. 30 ans que ça dure, il est en prison maintenant, il avait 2-3 équipes de jeunes à chaque fois, c'est simple, tous les gamins qui sont passés à Montaigu, le tournoi de ces internationales, le Gabon, 80% ils sont passés. Dégueulasse. Non mais on est sur des... en masse, c'est pour ça que ça fait réagir à prendre la République. Pas Jean lui. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait une fellation aux gamins. Et derrière, il garde le sperme dans des bocaux lors de messes, machin, pourquoi il se transforme... C'est ignoble ce que t'es en train de raconter. Mais c'est... C'est le plus gros dossier de l'histoire en termes d'abus. J'ai jamais vu ça. Et j'ai mis 2 ans pour le finaliser. C'est pas encore fini, si tu veux. Et j'espère que les autorités vont continuer le boulot parce que là quand même, t'es aussi sur les filles mais surtout sur les mecs. Et en fait, le Gabon, quand les mecs au Congo ont vu ça, ils ont dit mais nous aussi on peut... Donc là, on revient à ce que je disais. Et là, c'est bientôt sortir sur Congo Brazzaville parce que Congo Brazzaville, je peux te dire qu'il y a des gamins qui se sont faits de rep aussi. Horrible. On est d'accord. Question. Pour finir un petit peu, on est à la fin, on est sur un autre genre de moule parce que tu viens de raconter un truc assez lourd. Mais c'est quelque chose que j'avais demandé à Charles Villa en fin d'émission dernière et je m'étais dit que c'était assez cool de le reposer à toi. Si tu devais conseiller comme ça pour les viewers, pour ceux qui nous regardent, il y a du monde qui nous regarde, que ce soit sur la Rediff ou même là en live, peut-être des références. Que ce soit peut-être un créateur de contenu, un film, un documentaire, un livre. Au film, je suis nul. Peu importe. C'est global. Si tu devais conseiller même un journaliste à suivre ses travaux, genre deux, trois comme ça, genre lisez ce livre ou regardez plutôt ce truc, je trouve ça sympa, vas-y. Genre des choses qui t'inspirent, toi. Ed Arons, David Cohn du Guardian, Tariq Panja New York Times, Rory Smith New York Times. Tariq Panja, c'est lui qui avait fait la Super League, non ? C'est mon pote. Super gars. Crack. Les gars de Josimar, en Scandinavie, qui font des trucs en anglais, les Sam Kunti, Pierce Edwards, qui est un ancien de la BBC. On est sué, ça, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec tous ces gars-là, aussi de les connaître. Des cracks. En livre, j'étais en consien de Ferhat Alaini, un pote à moi, qui est franco-irakien. Qui vient de sortir un roman autour de son enfance à Fallujah, qui est aussi un hommage à son père, qui a fait Le Parfum d'Irak et le Pré Albert Londres, qui est un magnifique documentaire qui est disponible sur la chaîne d'Arte. Parfum d'Irak, le documentaire, le livre s'appelle comment ? Il en a fait un, il s'appelle Le Parfum d'Irak et là, il vient de sortir... J'ai... Ah, La Fallujah, c'est sa ville. Ah, j'ai perdu le nom du titre. Mais oui, Métronfort Alaini. Je ne l'ai pas, mais j'ai son dernier qui était un roman graphique qui n'en parle pas. L'enquête qu'il a fait, le boulot qu'il a fait, mais un mec, mais respect éternel à Ferhat. Donc, je te dirais ça. En termes de film, je suis nul. Donc, je vais juste te dire un documentaire foot pour ceux que ça intéresse. Vas-y. Next Goal Wins, qui est sur les Samo Américaines, qui était une des pires équipes du monde. Ok, celle qui s'était prise 32-0 par l'Australie. 31-0, exactement. 31-0. Avec Nicky Salapoul, le gardien et tout. La plus grosse défaite de l'histoire. Exactement. Il y a un espèce de film documentaire qui est super attachant, même si j'aime bien aussi The Two Escobars, DSPN, sur le destin croisé de Pablo Escobar et Andrés Escobar. Tu avais également The Final, qui était la finale entre le bouton et le Montserrat en 2002, parce que les Néerlandais ne faisaient pas la Coupe du Monde. Donc, en fait, une équipe néerlandaise, le jour de la finale de la Coupe du Monde, a fait l'autre finale. C'était les deux pires nations classement FIFA, bouton-Montserrat. Et c'est encore disponible sur YouTube. Et j'adore les histoires du bouton, elles sont géniales en plus. Tu sais qu'anecdote, au bouton, l'ancien capitaine, il était également pilote d'avion, donc au défaut, c'est lui qui ramenait l'équipe. Non mais c'est énorme ! Et le gardien, Harry Gurung, le mec, je l'avais contacté par Facebook, il s'était renommé Harry Ronaldo Bale Gurung. Déjà le gardien, c'est le gardien de l'équipe nationale, tu vois. Il fait 1m75. Et tout fier, il m'envoie ses photos. Au bouton, notamment les gens de Team Fu, la capitale, ils parlent quasiment tout anglais. Donc, il m'envoie les photos contre la Chine. Ah mais j'ai de la peine pour lui, il fait 1m75 face à des grands Chinois d'1m90 et tu le vois sauter, mais genre, il saute comme ça, le mec, il a la tête. Et c'était en photo Facebook. Ah mais il m'envoyait ça et tout. Et il s'était renommé Harry Bale Ronaldo Gurung. Mais d'une gentillesse. Des histoires, j'adore. Et est-ce que tu suis genre des créateurs contenus, genre youtubeurs ou quoi, ou vite fait ? Joueur du grenier. Joueur du grenier. C'est l'air ! J'ai écouté ton émission avec lui. Let's go ! Mais ils sont trop forts. Non, Tifo Football, c'est pas mal ce qu'ils font. Ouais, Tifo Football, c'est super. Tifo Basket aussi, ils ont fait ça. Non, mais ouais, je te dirais, le joueur du grenier, ça me tord de rire. Ok. Je trouve que c'est... Non, mais même ce qu'ils ont mis pour leur art. Et après, non, je pourrais te... Je pourrais te dire quoi, peut-être... Non, je te dis, je suis nul en film. Donc voilà, après, pour ceux que ça intéresse, mes bouquins aussi. Ouais. Parce que en plus, tout est fait dans lesquelles me disent, on est pendants de tout, tu vois, j'ai pas... Jamais forcé et tout, donc pour ceux que ça intéresse, bah voilà. Mais après, un autre livre, je vais te dire... Non, je vais te dire un autre genre. Vas-y. Antoine Bourlon, l'équipe, et Nicolas Villas. Nicolas Villas. Mais Nico, c'est la plus belle barbe, avec la tienne, je sais pas, il y a match. Ça se tape. Il y a match, mais Nico, c'est humainement, crac, professionnellement, crac, j'ai rarement vu un mec avec autant de réseaux. Et puis humainement, c'est un mec des plus humbles. Alors j'espère pas lui faire trop d'emmerdes en disant ça, mais ça sait qu'on se connaît. Et énorme respect pour lui. Franchement, c'est vraiment un type. Après, je peux t'en citer d'autres à l'étranger, des Thomas Rocrell, des Nicolas Meunier. Nico Villas, je lui ai déjà parlé, ça a l'air d'être quelqu'un de grave droit. Non mais j'ai rarement vu un mec avec autant de connaissances aussi. Dédicace à lui, dédicace à Nicolas Villas. Et bah sur ces quelques mois, on arrive à la fin, Romain. Deux heures et demie, c'était touffu. J'espère que ça t'a été. Ça t'a fait plaisir ? Mais toujours. J'espère que t'es content de parler, de pouvoir un peu Tu vois, je pensais que t'allais me parler de musique, tu vois. Ah ouais ? Non. Est-ce que j'en ai fait ? Je me suis dit, je m'attendais à... Non, j'ai pris la direction un peu, tu vois. Franchement, je te dis, j'ai rarement eu une émission qui m'a pris autant de préparation. Je suis désolé. Sur cette émission, je suis sur 8 heures de préparation. Oh boy ! J'ai regardé une heure et demie de ton passage à Blast, une heure du passage de nuit avec, pas mal de vidéos, j'ai lu des articles, des enquêtes, des machins, des trucs. Genre hier, j'ai passé 3-4 heures. Je suis désolé. Après, y a pas de souci, c'est un travail, c'est mon beau. Donc du coup, c'est pour ça que limite, tu vois, quelque part, c'est vrai que j'ai un petit regret de la faire en n'étant pas en condition physique parfaite. Mais moi, je trouve que t'es en très mauvaise condition physique. En jeûnant et tout, crois-moi, c'est pas facile, mais malgré tout, ça reste quand même très bien, je suis très content de l'avoir fait et je te remercie. Par contre, la Fédération Française, là, si elle entendait ça, tu serais viré tout de suite du programme. Elle dirait, qu'on y jeûne ! Qu'on boirait, bon, dis-toi, t'es pas les jours d'émission, t'es pas dans le groupe. Mais attends, tu sais qu'ils ont mis la pression à des U16 en France. Réunion, les groupes de musulmans, ils ont appelé ça. C'est comme le parc à bestiaux, maintenant, on a la Fédé. Hé, les musulmans, par ici, le groupe de musulmans. Et le pire, ils ont envoyé le mec de la Sécu. Là, j'ai remis une piste dans le balai géant. Non mais t'imagines le groupe de musulmans, mais quand on m'a dit ça, j'ai dit arrête. Il me dit, ouais, ils nous ont groupés par musulmans. Et donc, ils ont envoyé le mec de la Sécu, qui est maghrébin, mais qui ne veut pas le ramadan, qui leur a plus ou moins donné des conseils théologiques. Parce qu'à la Fédé, tu peux être bodyguard des imams, visiblement. En tout cas, franchement, merci Romain. J'espère que ça t'avait plaisir de parler, de pouvoir discuter, de pouvoir un peu t'exprimer, même des fois sur des sujets un peu plus compliqués. C'est vrai que je n'ai pas la parole. C'est vrai, j'avais oublié de dire, parce que même pour toutes les affaires qu'on m'accuse, je n'ai pas le droit de réponse et on ne me demande jamais et on refuse l'invitation de le moindre débat avec moi. Là, tu as pu venir et tu as pu discuter sans problème. Et en plus, c'est mon invitation annuelle. Bien sûr, j'en ai une. Mais en plus, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, quand j'ai annoncé, m'ont posé la question, ils m'ont dit « Ouais, tu vas aborder tel sujet, tel machin ». Romain ne m'a rien demandé. Je suis arrivé, j'ai préparé mon émission de mon côté et j'ai posé les trucs sans aucune préparation. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas les questions que j'avais posées ou quoi à part un éventuel classique « Qu'est-ce que tu viens ? » Enfin, « D'où tu viens ? » Bon, bref, classique. Du coup, c'était quand même cool d'avoir pu le faire et j'espère que dans le chat, ça vous a plu, que vous avez pu passer un bon moment. Très content. Énorme merci, très important, à mes équipes qui ont déplacé tout le matériel et qui ont produit cette émission jusqu'à Malaga. Donc, ça fait très plaisir. Il y a Alex et il y a Hugo qui sont en régie. Il y a Kevin qui sont également. C'est eux qui m'accompagnent au quotidien. On n'aurait pas fait ça sans eux. Donc, franchement, merci à eux. Ceux qui rechargent l'eau. Grosse dédicace à ces derniers. Merci aux personnes qui m'ont relu également parce que quand je prépare des émissions en général, des fois, je demande l'avis à des gens que je connais. Est-ce que tu penses que j'ai tout vu, etc. Et la plupart m'ont répondu. Donc, c'était vraiment cool. Merci à vous d'avoir suivi. Comme d'habitude, vous êtes très nombreux. Vous avez été plus de 10 000. Donc, c'était un immense, immense, immense plaisir. La rediff revient très vite sur YouTube dès que le traitement HD sera fait. Donc, sûrement demain matin. Et pour les plus rapides et pour les plus pressés, ceux qui ont un prime qui traîne sur Twitch pour toute la nuit. Merci à ceux qui ont suivi. Merci à Romain d'avoir accepté de venir. À toi. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Pause. Allez, vas-y. Je vous le dis. La semaine prochaine, l'émission, c'est lundi, 18h. Et c'est avec Samir Nasri. À la semaine prochaine, les amis. Finissez bien. Ciao, ciao.